Est-ce que le chat ne serait pas dans le chien ? Bisous sur ton anus Cédric Tu peux venir à la maison histoire de me faire pomper un petit peu Marie Ma bouche a ripé Samy T'as déjà couché avec un prêtre ? Gigi On va tous les hagas Karim T'as détruit mon cul Mon cul What the fuck ? Radio Libre 21h minuit sur Skyrock Et c'est parti, 21h en direct sur Skyrock On est là comme tous les soirs Vous pouvez nous appeler donc dès maintenant Allez-y, profitez-en C'est ouvert Tout le monde est là 01-53-40-20 Vous avez l'appli Skyrock Le skyrock.fm Profitez-en pour débarquer avec nous D'ici minuit, il peut tout se passer Vous avez un truc à dire, un petit service à demander Un truc à nous raconter N'hésitez pas On est là en direct Et jusqu'à minuit Tous ensemble En cette grande soirée Cette soirée du vendredi Vendredi Veille de week-end Ça va Karim ? Ouais ça va Non mais je me rappelle plus Si on était jeudi C'est le vaccin Ouais c'est le vaccin C'est les effets secondaires Effets secondaires Tu perds Je suis complètement jet lag Tu perds la tête T'es jet laguée dans la tête Bon alors dans le studio Il y a la Marie évidemment Bonsoir la Marie Comment ça va ? Bof aujourd'hui mais T'as décuvé ? Ouais c'est ça Ah oui non non mais ça j'ai décuvé C'est la gueule de bois d'hier Non 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 rien à voir Non pour tout vous dire J'ai mes trucs de filles depuis ce matin Et ça me casse depuis ce matin Je suis plié en oeuf Tu vas passer un bon week-end Ah ouais non je suis dégoûtée Ça m'arrive le vendredi Ce que je disais à Cédric Je suis putain super La veille d'un gros week-end prolongé Ouais en plus Et en plus Bonsoir Karim Bien le bonsoir les filles Bonsoir 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 Cédric Ouais bonsoir tout le monde Tranquille Ouais ça va Tranquille Déjà au téléphone avec vous Cédric profitez-en Rappelez-nous Samy est là aussi Salut bonsoir Exactement Jour normal Pour présenter Et Guigui Bien le bonsoir Et oui Et attention attention En direct de la maison On le retrouve comme tous les soirs Plus beau et pas seul ce soir Bien accompagné Il est là avec Pamela Bonsoir Pamela T'as pris la place de Romano C'est Pamela Pour le moment oui Mais Romano est à côté de moi Oui elle est sur mes genoux C'est romantique Attention geste barrière quand même Attention Ouais mais ça va Vous êtes un team Pourquoi à bite Pourquoi à bite Oui Justement Voilà Puisqu'on en parle Ce soir on ira faire un tour du côté des pervers Qui traînent sur les réseaux Ouais On parle souvent de drag sur les réseaux Vous allez draguer sur différents sites Sur différentes applis Bah on peut même draguer sur ces réseaux classiques Et bien on va draguer partout ce soir On ira faire un petit tour donc sur les réseaux Et retrouver nos pervers du vendredi Je sais que vous les attendez tous les vendredis soir Ça tombe bien parce que nous aussi Et bah voilà Ah bah clairement ouais Et on va les retrouver dans un instant Et je vous avance une grande nouvelle On essaiera de rappeler J'espère qu'il sera sur son parking Comme l'autre jour Ah ouais Dans sa voiture Dans sa voiture Christian Christian a rappelé tout à l'heure Alors Christian c'est un des derniers pervers Qu'on a découvert Ouais On peut le dire Et pas des moindres Non c'est pas le même Non pas vraiment On aurait pas appelé peut-être sinon Un des pervers Une des grandes On peut le dire encore une fois Une découverte Skyrock Ah ouais c'est clair Une découverte Skyrock Christian qu'on a découvert sur les réseaux Très très belle découverte Oui et très sexy Les filles J'espère que vous serez pas jalouse De Pamela Parce que Christian Ah bah il y a des chances Il est en kiff sur elle Bah la dernière fois Ah mais complètement Il a remandigeonné le volant Elle a tout repeint Le volant de sa voiture Donc Je l'ai tellement excité Tu l'as tellement excité Christian tiens Juste pour un petit avant-goût Écoutez cette voix magnifique Ah bah j'adore le sexe Moi je suis un gros accro Oh c'est un gros accro au sexe Tu aimes le sexe Oh là là j'adore ça Ah tu adores Tu adores le sexe Oh t'as une astodomie ? Non moi ça va J'avais dit il est très très chaud Il est prêt à sauter Sur tout ce qui bouge Christian Oh là là Oh là 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 Mais oui Et Pamela arrive tout à l'heure Plus belle que jamais Pour Christian Oh putain Je mettrais ma langue Sur ton plateau On va attendre Attends un peu On va attendre un petit peu On va attendre un petit peu Elle est longue Et très grosse Oui oui mais on va attendre On va attendre un peu Garde la longue Garde la très grosse Je prends super dur là Oui oui mais écoute Il reste en forme Tout à l'heure On essaye de lui repasser Un coup de fil Puis on a de nouveau Pervers à écouter On les écoute Dès qu'on est prêt D'ici pas longtemps je pense Parce que moi j'ai envie De découvrir Qu'est-ce qui nous attend ce soir Et Pamela J'ai envie de découvrir Qui tu vas séduire ce soir Ah mais j'ai hâte aussi Et bien c'est un peu pareil Les pervers Et vos stories Sur les gens Que vous avez rencontrés Sur les réseaux Vous n'hésitez pas à nous raconter Vous avez rencontré du monde Ils étaient sympas Ils étaient cool Elles étaient mignonnes Elles étaient super cool Elles aussi Ou alors Pas du tout Le contraire Vous n'hésitez pas À nous en parler Et à nous appeler en direct On va saluer tous ceux Et déjà qui sont là avec nous Bonjour à Captain Trouduc Très beau pseudo tiens Ah ouais superbe Salut Captain Trouduc Bienvenue à toi On salue On salue tous les autres Il y a Slim Qui nous laisse un message Sur l'appli Skyrock Salut à toi Slim On salue Malik On check Supermind Qui vient d'arriver On salue Vini de Montréal Le monde entier Est déjà branché Sur ce qui est Branché sur Skyrock Et ça c'est super C'est comme ça qu'on dit À Montréal Quand on dit branché Sur Skyrock Ah oui c'est branché Branché sur Skyrock C'est vrai que l'effet est prêt Bonjour à Sarah du 78 Big up à Sarah Il y a Nono qui vient d'arriver Coucou la team Coucou Nono Donc vous le voyez Les messages arrivent directement Dans le studio Quand vous nous appelez C'est pareil C'est les effets du vaccin Ah ouais putain Ça c'est le vaccin Ça vous fait des trucs Dans la tête C'est dans la tête Dans la bouche Un petit peu partout Donc voilà On va essayer de tenir le choc Jusqu'à minuit Et puis on compte sur vous Pour nous appeler Pour nous parler de tout ce que vous voulez Profitez-en Tiens on va démarrer avec Océane Qui est au téléphone avec nous Et Océane T'es en direct de Metz Salut Salut la Moselle Salut Océane Salut Et toi t'as 22 ans C'est ça Océane C'est ça 22 ans Tu fais quoi dans la vie Explique-nous tout Pour l'instant je suis à la maison Avec mes enfants Qui m'ont plus Il y en a marre à un an Donc je suis à la maison Pour le moment Et bah tu salues toute la famille Ah t'as déjà un enfant 22 ans déjà un enfant J'ai deux enfants J'ai deux enfants Ah bah tiens on en fait deux Même tiens Allez hop Allez hop t'as qu'à faire J'ai la fille et le garçon Le choix du roi Très bien Et t'es encore le mec à la maison Océane J'ai encore le mec à la maison Heureusement Tout va bien Bah oui oui Mais tu sais c'est pas toujours le cas Parfois quand tu fais des enfants tôt Oui bien sûr Toi t'as sûr Oui J'ai eu de la chance on va dire Il est parti mais il est revenu Ah oui d'accord Il fait des allers-retours le gars Il fait des allers-retours C'est bien Il s'est rendu compte que sans toi Il était rien c'est ça Océane Peut-être Oui mais si mais si c'est ça C'est sûr Ou alors il en a pas trouvé d'autres Il est revenu Oui c'est ça Il s'est surtout dit que s'il partait Il verrait jamais sa fille Donc il est revenu D'accord Ah ouais J'étais enceinte quand il m'a quitté J'étais enceinte de 3 mois Quand il m'a quitté Ah ouais en fait il a flippé Quand tu lui as dit que t'étais enceinte Il avait quel âge lui ? Il a 23 ans aussi Et donc il avait Quand il est tombé enceinte Quand il s'est barré Alors moi j'avais 21 ans Et lui il en avait 22 D'accord Donc on a un an d'écart en fait C'était le choc de la nouvelle Oui oui bon C'est pas certain Tu sais que lui il a pris moyen au départ Bon maintenant tout va bien On s'est avec lui Tout va bien On va dire Ça peut aller Bon bah comme dans tous les couples Il y a des engueulades Mais ça c'est normal Sinon c'est pas un couple Non parce que moi j'ai un ami Qui était tellement heureux Que sa copine soit enceinte Qu'il en a pleuré de joie Ah ça Je le sais Il a pas eu la même réaction Il a pleuré Mais il n'y a pas de joie Tu sais qu'on était arrivé pour l'émission Parce que c'est quelqu'un qui travaille Dans l'équipe de la Radio Libre Mais il en a plein En fait Il en a marre Il en a marre Qu'on le dit femme Il en a Mais non pas du tout Romano Mais non mais on est arrivé avec Diffoul dans le studio Et là A quatre pattes Par terre A quatre pattes De pleurer de joie Cédric est en train d'enculer Non pas du tout Non non Cédric n'était pas encore là Non Oh non malheureusement Et voilà Mais raconte de la merde C'était horrible J'avais foutu la gothique enceinte Oui Je voulais pas à cause d'elle Ah ouais non mais tu étais dans un état romano Comme c'était hier Quelle horreur Tu pleurais pas de joie Ah non mais je pleurais Mais pour moi ma vie a été finie J'avais 18 ou 19 ans J'avais pas envie de me retrouver Et camoufflé sur les lois Et il s'ouinait Ah bah j'ai cru que c'était de bonheur Moi je suis déçu Ah ouais bah non C'était pas de bonheur Je croyais que c'était des larmes C'était des larmes de joie C'était des pires jours de ma vie Oh c'est génial Je suis enceinte Enfin non c'était la gothique Elle est enceinte C'est mignon Ah non c'était pas un cri de joie D'accord Non du tout non Non Mais pour moi Je m'y a non plus Mais bah C'est pas de la joie Bon en tout cas Aujourd'hui il est revenu Tout va bien C'est principal En espérant qu'il reste maintenant Voilà Mais en espérant qu'il reste également C'est mieux On verra bien On y est pas encore Bon si tu nous appelles C'est qu'il y a un petit souci Qu'est-ce qui se passe ? Oui alors moi je suis tout seule À la maison du coup Avec mes enfants Donc tout seul tout seul Je m'en occupe toute la journée Je dois m'en occuper toute la nuit aussi Parce que monsieur travaille De 7h à 21h tous les jours Il a seulement 2 jours de repos par semaine Et bah Ces jours de repos il se propose Donc Toi tu bosses pas Toi tu t'occupes que des enfants toi Bah elle aurait pas le temps Je m'en occupe que des enfants C'est déjà pas mal comme boulot Ah bah c'est énorme Quel âge ils ont ? Donc 2 et 1 ans c'est ça ? 2 et 1 ans c'est ça 2 et 1 ans C'est à dire que ça donne du boulot Bah c'est bien en même temps Ils sont proches Tu dois consommer en couche quand même Ah non ça va Ah non ça va Ah ça va C'est pas des grosses caisses aussi Quand t'es petit ça consomme beaucoup Quand t'as grandit ça va T'as dit quoi Romano ? En boule caisse non ? Ah en boule caisse Est-ce que tu consommes des boule caisses également ? Bah je dors pas les nuits en fait C'est surtout pour ça que je vous l'appelle C'est pour savoir s'il y a des personnes Qui ont des conseils Donc mon fils fait ses dents Ma fille a 2 ans Donc elle commence Donne lui un bâton ? Comme Medelline ? C'est un truc si facile Il se fait les chicots sur le bâton Bah ouais Non mais il y a des trucs pour les gosses exprès Des bâtons chinois Ouais tout à fait ouais Des dentastiques pour les gosses Oui bah Pour les chiens ça plus Oui les dentastiques Oui c'est pour les chiens C'est pour qu'ils ne puissent pas de la gueule Non mais pour les enfants Oui tu as des trucs quoi Oui mais Calmer mais enfin c'est pas magique non plus Calmer etc Calmer Penseur Tout ce que vous voulez Mais le problème c'est qu'il arrive un moment dans la journée Ou même dans la nuit Moi je pète un plomb Donc clairement j'en peux plus Je suis épuisée Je dors 3h par nuit Et au bout d'un moment c'est très dur Donc je sais pas si quelqu'un a des conseils Pour m'aider sur ça Pour trouver un risque avec vos enfants Les vendre Le bon coin A faire un petit tour Non mais Romano Alors on note Moi je vais noter toutes les idées Que vous nous proposez Vous avez des enfants qui font du bruit à la maison Alors ça peut être les vôtres Ou ça peut être vos petits frères Vos petites soeurs Qu'est-ce que vous proposez Pour qu'ils fassent un peu moins de bruit Alors je note Romano Les vendre Pfff Entre parenthèses Bon coin Je dirais même Les vendre en pièces détachées Je pense que ça se vend mieux Alors Oh là là Vente d'organes Je note vente d'organes Très bien Donc les vendre Elles en entier Sur le bon coin Très bien On me dit la SPA Non ça ne fonctionne pas Pour les bébés Voilà Société protectrice des enfants A-N-F-A-N-T F-E-N-T Voilà F-E-N-T Parfois Donc la SPA C'est bien noté Merci pour ton petit message Déjà t'as pas Je sais pas tes parents Qui peuvent t'aider Pendant un week-end Ou déjà tu pourrais te poser Tu vois avec ton mec Oui tu les poses chez les parents Tu te reposes une bonne fois C'est bien les papilles Les mamilles Ma soeur aussi a deux enfants En fait Ma soeur aussi a deux enfants Donc on se partage les week-ends Entre mes parents Et encore moi Je n'aime pas trop laisser mes enfants Ils n'en peuvent plus en fait Même eux du coup Leur travail de parents n'est pas fini Parce que maintenant Il y a les petits-enfants Donc ouais C'est assez compliqué De les laisser à mes parents Sachant qu'ils travaillent Également toute la semaine Et qu'ils ont aussi besoin De se reposer J'ai une nounou Mais à force La nounou ça coûte cher Elle n'en veut plus Non non c'est bon Il faut arrêter de les laisser Non mais ça coûte cher J'ai plus de boule-caisse J'ai plus de l'iprane J'ai plus rien Sinon il y a des objets faits pour Tu mets au frigo Tu les sors Et après ils peuvent mordiller C'est frais Ça fait du bien Ou les colliers d'arbres Mais des colliers d'ombre Mais c'est pas pour les animaux ça C'est quoi ça ? Mais non les colliers Non mais l'ombre c'est une pierre Et en fait C'est un collier Que tu mets autour du cou Mais il ne le mord pas le collier Ah moi je crois que c'était un truc Pour attacher la laisse moi Il y a une sorte d'adictisme A priori Avec cette pierre Qui fait que les enfants Moins mal aux dents Mais a priori Ça fonctionne bien Il y a plein de gens Qui l'utilisent Alors il y en a Qui ont peur de l'utiliser Parce qu'ils ont peur Que le gosse avale le truc Qui tire sur le Mais c'est un collier Et en fait A priori Ça apaise les maux de dents Alors ça C'est si ils ont mal aux dents C'est un grand pharmacie Donc a priori C'est que ça fonctionne Alors Serpillère Fait un autre conseil Il conseille un peu de whisky Ou de rhum Dans le biberon Le soir Pour être tranquille Pour être tranquille la nuit Ça va aller coucher Une baby-sitter Bah ouais Mais tu disais Que tu avais déjà une nounou Et une baby-sitter Ça coûte cher Et ça coûte cher C'est 35 euros la journée Ça coûte très cher À la fois T'organises un grand jeu De cache-cache C'est qui qui fait ça ? C'est Jérémie Qui nous laisse le message Et tu oublies d'aller chercher C'est ça ? Ouais c'est ça Tu joues à cache-cache Et tu oublies où ils sont cachés Tu les laisses sécher dans leur coin Tu oublies où tu les as cachés C'est ça Alors les enfants Je vais vous cacher là Et après je vais vous chercher Et je vais essayer de vous trouver Non après c'est vrai Que bon ils auraient 5-6 ans Ce serait peut-être plus facile à gérer Mais 1 et 2 ans C'est vrai que c'est pas simple Ah bah non non Voilà Ah bah tiens T'as une autre maman célib Qui nous laisse un message S'appelle Emma Ah bah Emma t'as 19 ans Et t'as déjà un enfant toi aussi Salut Emma Bon courage à toi Et toi t'as même plus le mec à la maison Toi t'as au moins ton mec qui travaille C'est déjà pas mal Oui On va dire qu'il y a un mélange Mais attention J'appelle pas du tout Pour les mâles de dents de mon fils Les mâles de dents de mon fils Oui oui c'est pour ton sommeil Oui oui c'est pour ton sommeil C'est pour ton mal de crâne à toi C'est pour toi que tu appelles Voilà c'est pour moi même C'est pour savoir comment je pourrais rester calme Parce qu'il arrive à des moments Où vous voulez crier sur mes enfants Parce que t'es épuisé Oui mais ils sont pour rien les pauvres Ils comprennent rien 1 an 2 ans Ça comprend comme un C'est sûr mais elle le fait pas exprès C'est simplement qu'elle est à bout de neuf Ça comprend pas plus que Cédric quoi Ouais Qui a une bonne quarantaine d'années finalement Quarantaine Quarantaine Bon vous Tu voulais qu'on fasse quoi pour toi ? Comment on peut gérer tout ça ? Alors on nous propose des médicaments Non mais non mais tu vas pas prendre des médicaments non plus Non mais tu peux prendre des trucs homéopathiques Des Xanax Des Xanax Il y a eu plein de messages avec écrit Xanax Non mais sinon Non mais il y a des trucs comme disait Marie Il y a des trucs à base de plantes Tu sais qui Du shit Tu connais ça c'est super Ouais non mais C'est du shit Ça marche également pour les gosses Tu sais Tu leur fais une petite soufflette Et tu vas voir Tu es tranquille pendant 2-3 jours Les pauvres Alors je précise Je précise qu'on plaisante bien sûr Parce qu'on ne sait jamais Tu fais bien Donc ne le faites pas Si vous êtes en fait Ou alors tu fais une dépression Tu t'en rends pas compte ? Comment tu fais une dépression ? Bah tu sais Il y a des parents Ils font des dépressions Tellement ils saturent avec les gosses Tu les en peuvent plus quoi Moi je les bois à l'épression C'est quand même bien plus sympa Ah ouais ça se confirme Ah mais tu sais Il y a des gens Ils peuvent plus quoi Alors vous nous dites Comment vous gérez vous ? Avec Cariole On a eu une copine Elle était pas loin de ça Ses gosses Ils ne pouvaient plus les voir en peinture Ah oui à ce point Ah non mais ouais C'était Non mais elle en avait plein de cul en fait Elle s'en sortait pas Les gosses étaient infectes Elle était crevée Parce qu'elle elle bossait à côté Ah non mais elle bossait à côté Tu vois Elle avait l'impression De ne pas s'en sortir Elle a frôlé le burn boot Bon toi ça va Toi t'es pas là encore Océane Ah si j'en suis à l'âge Ah oui t'es en burn boot Ah mais ça s'entend T'as pas l'air bien T'as l'air vraiment T'en as gros sur la patate Comme on dit Exactement Il y a Yanis qui te donne un conseil Il dit tu devrais peut-être travailler Parce que si les deux travaillent dans un couple La baby-sitter est largement payable Et ça fait trois personnes Qui cotisent pour les retraites Ah c'est bien Yanis Toi tu travailles pour l'état Non mais il a pas tort Non mais c'est vrai Non mais il y a un truc Non mais il y a un autre truc aussi C'est ton mec Ok il travaille beaucoup Mais tu vois Quand tu dis ouais Lui le jour de repos Il se repose Ouais mais ok Mais les gosses Il les a fait avec toi Tu vois Alors moi je dis ça Je suis pas père Oui Non mais tu vois A un moment donné Il faut qu'il assume ce rôle de père aussi Oui un petit peu Effectivement C'est pas genre Il en repos J'en fout pas lui quoi J'ai un copain très vieux jeu Donc la femme s'occupe des enfants Et de la maison Et lui il va chercher l'argent C'est peut-être une partie du problème ça Tu vois Romano il a peut-être mis le doigt Le doigt dessus C'est un gros problème Oui juste Oh là Romano tu peux me mettre un doigt Non parce que T'as le tuissal Oh là Mais tes doigts T'inquiète Il met les doigts partout C'est bien Allez 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 Non mais je pense Ça joue aussi Tiens Et si lui entre guillemets Il arrive le jour de repos Le mec il passe la journée devant la télé Toi t'es en train de galérer avec les gosses Allez repos Qui n'écoutent rien Qui sont en train de hurler Ah ouais Tu m'étonnes Ah ouais ça rend dingue Ah donc psychologiquement Tu sais Mais il a raison Bah oui Je suis le canon psychologue Exactement Bon sinon quelques petits conseils Je te conseille Pour l'enfant de l'huile de ricin Je crois que c'est des plantes Et l'enfant va bien dormir Ah j'aime pas que ça marchait ça L'huile de ricin Donc c'est Kefton Qui nous laisse le message Il y a Seb Labicrab Seb Labicrab Qui nous dit Une cure de magnésium Moi j'en ai fait une Pendant un mois Et je peux te dire Que je pète beaucoup moins les plombs Ah il paraît que c'est bien le magnésium Ouais Un espèce de truc que tu prends Si vous êtes stressé par exemple Pour les exams Que vous n'arrivez pas à dormir Que vous avez des trucs à passer Etc etc Ou alors que vous avez Des enfants qui sont tout petits Et qui ne vous laissent pas dormir C'est ça C'est ça Peut-être une petite cure De magnésium Je vais essayer C'est les vitamines C'est des compléments alimentaires Des trucs comme ça je crois Le magnésium Je m'adresse au docteur Romano Des petites gélules Des petites gélules Oui Moi je suis médecin généraliste Je ne travaille pas dans les trucs Comme ça moi monsieur C'est des vitamines en fait Je ne travaille pas dans la médecine parallèle Sophrologie Non mais c'est légal C'est sans ordonnance Ouais bien sûr C'est quoi sophrologie ? C'est des trucs de relaxation Ouais Tout à fait C'est un peu genre du yoga Non parce qu'il y a Ben Après il y en a Après ça dépend Il y a des gens Toi ça va Il y en a ça va rien leur faire Il y en a ça va leur faire grave du bien Bon bah tu peux toujours essayer Après c'est le foyer Après c'est le foyer Il faut essayer des trucs Ça mange pas de sous Ça mange pas de sous Ça mange pas de pas Si ça mange des sous Oui ça coûte un peu de sous Mais ça mange pas de pas Ça te fait du bien Non mais dans ta ville Tu sais il n'y a pas genre Des assos tu vois Pour les mères et tout ça Tu sais genre vous vous retrouvez Il y a un peu des animatrices Qui sont des gamins Je suis bienvenue en train de finir Et toi ça te permet de souffler un peu Ouais c'est vrai c'est pas bête ça Moi je sais qu'en Bourgogne Il y a ça tu vois Il y a des meufs Elles font ça Elles sont assistantes maternelles Et les parents Ils emmènent les gamins là-bas Et tu sais ça coûte pas trop cher Ou des fois c'est même gratuit C'est financé par la mairie Et comme ça Les mères Ça leur permet de se détendre un peu Parce que tu vois C'est quand même un boulot à plein temps Ah bah c'est du boulot On s'en rend compte là Ça donne pas envie d'en avoir Tiens il y a Natureman Qui nous laisse un message C'est un boulot Même pour les frères et les sœurs Natureman il a 14 ans Et il nous dit Moi j'en peux plus J'ai un petit frère Il a 2 ans Il fout le bordel à la maison J'arrive pas à dormir Il crie la nuit C'est horrible Après je dors en cours Ah bah voilà Tu sais il y en a qui n'avaient pas besoin Pas besoin d'avoir un petit frère à la maison Mais c'est vrai que quand t'as 14 ans T'as un petit frère de 2 ans Ça doit faire chelou Ah bah ouais ouais Bon merci Natureman Merci pour ton message Et puis si vous avez des petits conseils A donner à Océane Vous nous appelez Vous nous laissez vos messages Tu boostes pas Océane Reste avec nous Dans un instant Il y aura un carreau Ah on va filayer sur les réseaux Et on va retrouver nos pervers Les pervers de Pamela A retrouver dans un instant Mais oui Ils ont laissé des messages Sur le répondeur de Pamela Et je vous ai demandé Est-ce que vous C'est sensuel Est-ce que vous aviez fait une rencontre Sur les réseaux Bien pas bien Tout ça On en parle Et on va tester ça Ce soir Et on aura donc Caro En direct du 30 En direct du Gard Salut Caro Ouais bonsoir Salut Bonsoir Alors on a rencontré du monde Sur les réseaux Bah franchement Une fois Et je t'avoue Que ça m'a servi de leçon C'est génial Alors là on a On a toute l'histoire Une expérience Une expérience Inoubliable On a toute l'expérience Inoubliable Tu vas nous raconter ça Dans un instant Tu bouges pas Tu restes avec nous Ça roule T'es anime Caro Ouais Exactement Juste à côté Tu fais quoi ce week-end toi ? Bah vu qu'il pleut Tout le week-end Je t'avoue que Ah ouais il pleut ? Ouais ils ont annoncé des orages Jusqu'à lundi Ah bah dis donc C'est bien pour le week-end Tu descends à Marseille Non Samy c'est ça ? Ah bah voilà voilà C'est la faute de Samy C'est la faute de Samy Parce qu'il est sain On faisait un bon week-end à Paris À chaque fois que Samy défend à Marseille T'as remarqué ? Ouais super À chaque fois À chaque fois Samy À chaque fois Il va être interdit de Marseille Tu vas être wanted Ils vont te mettre en quarantaine Dès que t'arrives à Marseille On va lui bloquer l'accès au TGV Interdit de redescendre dans le sud Pour Samy C'est un week-end Un peu comme le week-end dernier C'est sympa En fait il y a 15 jours C'était de la merde Et je crois que c'est à ce moment-là Que Samy est descendu Ouais c'est ça Bah t'inquiète Tout à fait Et aussi à chaque fois Qu'on a un week-end prolongé Il n'y a pas beaucoup cette année Bon les rencontres sur les réseaux On va en parler avec vous Vous nous laissez vos messages Vous nous appelez Pour les réseaux si vous voulez Pour aider Océane Avec les enfants T'as des enfants toi déjà Caro ? D'ailleurs j'ai des petits conseils A donner si elles veulent A la mission En même temps Et bah vous restez avec nous Les filles tu vois On va faire d'une pierre deux coups Océane Et moi c'est très gentil Donc je comprends carrément Ce qu'elle ressent Vous donnez envie de faire des gosses Ce week-end Je crois Il va y avoir une hausse A partir de ce soir Grâce à Skyrock Grâce à la radio libre Une hausse d'utilisation de capote Vous allez voir Et vive la sodomie Et la sodomie va cartonner Tout au long du week-end Vive la sodomie Et la buccale J'aurais été sûr Cédric c'est ce qu'il aime Bon laissez nos nouveaux numéros Pour les doubles appels Allez-y Sur l'appli Skyrock Le 41759 Si vous voulez qu'on appelle quelqu'un Qu'on le mette en contact Avec quelqu'un d'autre C'est ce qui va se passer Le double appel arrive tout de suite Sur Skyrock Et Naps C'est la kiffance Tout de suite What the fuck Radio libre 21h Et radio libre en direct Et oui Il y en a qui nous demandent Si on est en direct Mais oui On est là On sera là Jusqu'à lundi aussi D'ailleurs Jour férié Mais on sera là Pour vous accompagner Pour bien démarrer la semaine C'est sympa de démarrer La semaine le lundi Enfin le mardi Mardi Au final On va commencer normalement nous Exactement On sera avec vous On est content de vous retrouver Finalement Vous avez prévu des trucs ce week-end Vous pouvez nous raconter Vous avez des conneries à faire avec nous On est là Vous avez un petit service à demander Un gros service à demander Et bien on est là aussi C'est 01 53 40 30 20 Vous avez votre appli Skyrock Le skyrock.fm Pour nous laisser tous les messages Que vous voulez Et vous venez faire Radio libre avec nous On se mettra un extrait De l'album de Fianso Qui est sorti Qui est sorti ce matin La direction Fianso La direction C'est le nom de l'album Attrape-moi si tu peux C'est le son qu'on écoutera Tout à l'heure Fianso qui est en pleine forme Alors ça Il est chaud bouillant Dès le réveil En pleine forme Fianso On l'embrasse d'ailleurs Il est retourné dans le sud Il a bien raison Tranquille Il va passer le week-end Dans le sud Il va passer le week-end dans le sud Voilà c'est ce que vous avez dit En tout cas ce matin Tranquille Ah ok Bon Et nous on est partout Vous pouvez nous appeler deux partout Vous aussi vous êtes partout Alors dans le sud On a avec nous Caro Du 30 C'est ça Voilà Et on va parler des petites rencontres Qu'on fait sur les réseaux Tu nous as dit que tu l'as fait une fois Mais que tu ne recommenceras pas Alors on aimerait savoir pourquoi Caro Tu vas nous expliquer tout ça Et puis tu as même des conseils pour Océane Océane qui n'en peut plus Mais on a trouvé une partie du problème Bon ton mec c'est Vaïtaf Il a des heures après-saint Puis il se travaille la nuit Et toi tu t'occupes des enfants Tout le temps Tout le temps Et même lors de son jour de repos Océane On a mis le doigt dessus tout à l'heure C'est un peu excité Cédric Ormano a mis le doigt dessus Oh ouais Mais je préfère qu'il me mette le doigt dedans Je sais Là c'était dessus Là le doigt il était dessus Et donc Ouais ton mec il est pas trop Il est un peu à l'ancienne Tu nous as dit Il a beau avoir 23 ans Il est à l'ancienne Oh les enfants ils sont là Ah ouais on les entend Et ils sont en forme Dis donc ce soir Ah non non Ah c'est pas les tiens Ah c'est pas les tiens Ah c'est les miens Ah non c'est pas les miens Parce que les miens sont au congélo Je les ai portés moules Les miens t'en haut lui Je les ai mis en hibernation Pendant 2-3 ans Tant qu'ils grandissent Ouais vous l'avez proposé ça aussi On va essayer de trouver des idées Un petit peu moins radicales Et Caro d'ailleurs Tiens avant que tu nous racontes Un petit peu tes rencontres sur le net Avant qu'on écoute nos pervers de la semaine Parce qu'on va les écouter dans un instant Caro toi tu voulais même donner Un petit conseil pour Océane Et pour celles qui ont des enfants Ceux qui ont des enfants Ceux et celles qui ont des petits frères Et des petites soeurs Et qui les supportent plus Parce que ça fait du bruit Qu'est-ce que tu voulais lui proposer toi Caro Océane Coucou Océane Salut Elle m'entend ? Ah oui Alors est-ce que tu connais La méthode Montessori ? Non La méthode Montessori J'avais acheté le livre A un couple d'amis Qui ont eu un bébé C'est quoi ça Montessori ? Et bah Romano Ça prouve ton intelligence C'est Samy mais c'est pas grave C'est Samy C'est Samy Non mais oui c'est Excuse moi Samy Ça va je ne suis pas du plus Complètement débile Samy ramène la pluie C'est plus mon copain Ouais ça va C'est une méthode d'éducation Il y avait des écoles d'ailleurs Qui existaient Comme Montessori Mais en fait c'est plein de petites méthodes au quotidien Qui te facilitent la vie avec un enfant Du style t'as un caprice Parce que tu veux qu'il mette ses chaussures Et lui il a décidé de ne pas mettre ses chaussures Et bah au lieu de rentrer en conflit avec lui Parce qu'il ne veut pas mettre ses chaussures Bah tu lui proposes le choix entre deux paires de chaussures Tu dis tu veux mettre les bleus ou les rouges Alors tu veux les bleus ou les car Les bleus ou alors les rouges Tiens t'aimes bien les rouges Et là du coup il est content parce qu'il a l'impression de prendre sa décision en fait C'est pas con C'est vrai que c'est pas con ça Et du coup tu rentres pas Tu rentres pas en conflit avec lui Il y a des limites Il y a des limites avec la méthode de Montessori Mais du coup évidemment tout a des limites Mais quand moi mon fils C'est ce qu'on appelle l'éducation positive Exactement Moi mon fils tu vois regarde là Je l'ai couché à 21h pile Il est au lit Je sais pas quelle heure il est là Il est 21h26 Il lit dans sa somme Il a 3 ans Elle te la raconte pas trop Ça fait que 28 minutes qu'il est au lit Il est pas à l'abri de me casser les couilles dans 10 minutes Non parce qu'il dort 12 à 14h par nuit Non parce qu'il a ta chéologie Donc il a pas le choix Il dort Il ne peut que faire ça Et sur les chaussures J'ai l'autre méthode Tu veux quelle chaussure ? Tu veux celle là où tu sors du bord ? Je tiens celle-ci Je te donne celle-ci Donc note bien méthode Montessori C'est vrai qu'on en avait déjà parlé dans l'émission Non mais ouais En gros c'est l'éducation positive Ouais En gros Il n'y a jamais de trucs négatifs Il n'y a que des trucs positifs Même dans le négatif Tu arrives à trouver du positif Et a priori l'enfant est plus équilibré J'ai des amis qui ont fait ça C'est une catastrophe Après c'est toujours pareil Il faut quand même de la fermeté En plus moi j'ai pas de papa à la maison Donc je suis H24 toute seule Ah c'est toi qui lères toute seule Bravo Donc évidemment ça a ses limites Et nous aussi on a des limites On reste des humains Et voilà En plus moi j'ai proscrit les écrans à la maison Donc il n'a pas le droit à la télé C'est pratique aux baby-sitters ça les écrans Ouais mais du coup moi je les ai proscrits Ouais mais il y en a qui disent que c'est beaucoup mieux Les enfants qui sont éduqués en tout cas jusqu'à un certain âge Sans les écrans Donc la méthode Montessori Donc c'est bien gagné C'est comme il a raison MG là sur l'appli Skyrock Il nous dit c'est comme pour les chiens Tu leur donnes un cadeau quand ils font un truc bien Ah ouais tu leur donnes à bouffer c'est vrai Tu lui dis assis Tu lui donnes un truc à bouffer Tu es sûr qu'elle se réassoit derrière Ah ouais Il y a plein de trucs Il y a plein de trucs Genre le tableau de nous On a mis en place un tableau de motivation Où il y a des choses qu'il doit faire au quotidien Et en fait à la fin de la semaine Il a une récompense Et la récompense c'est pas du tout quelque chose de financier C'est par exemple on va à la mer Un dentastique Ah non pardon Parce qu'on met des lignes Tu vois on va à la mer On va faire une balade Un truc agréable en fait Ouais ouais c'est ça Donc ça marche C'est la carotte Et vous savez comme l'âne avec la carotte Exactement T'es sur un âne Tu lui mets une carotte devant Et l'âne il avance Il avance Il avance Des fois il avance pas aussi Il fait un peu ce qu'il veut Ah oui c'est vrai que tu avais adopté un âne Romano tu avais un âne domestique L'âne Béillan Oui ce n'est pas Cédric Non C'est con Il a une animalerie Romano Un cochon Un âne Oui t'as vu ça Des chiens Non mais ça c'est Diffoul qui avante des trucs J'ai jamais eu d'âne T'as pas eu l'âne Béillan Non mais j'avais un âne en fait Je croisais un âne tous les matins J'avais un âne Pourquoi pas J'habitais à la campagne Et l'âne un jour Mais il nous réveillait la nuit Il faisait Il a fait un boucan Tu te seras inquiété S'il avait fait cocorico par exemple Ton âne Ah ça ouais Ouais mais l'âne Un jour je l'ai plus entendu Je pense qu'il est mort Il a dû finir en rillette Ah pauvre âne Béillan Henriette Cédric vas-y Mets un petit rest in peace Parce que Cédric adore mettre des rest in peace Sur ses réseaux Rest in peace Bah je suis sûr que si Bah non L'âne Béillan Ça fait longtemps qu'il est mort Cédric il a raté sa vocation Tu travailles dans les pompes finais Un mort Un rest in peace Sur les réseaux C'est systématique Le dernier c'était Michel Fourniret Non jamais Oh ouais Tonton rest in peace Trop dur la vie Rest in peace Michel A bientôt Dans le delà C'est pour ça qu'il s'appelle Michel dans le double appel Tout le monde se demandait Bah oui c'est Michel au téléphone Bon les doubles appels On va les attaquer là Dans pas longtemps Merci pour les numéros Que vous nous envoyez Et puis Et puis bah Océane Essaye cette petite méthode Reste à l'écoute Parce qu'on aura peut-être D'autres solutions D'autres conseils D'autres témoignages Et puis Le truc qu'il faut peut-être faire Je sais pas ce que t'en penses Carreau Je sais pas ce que vous en pensez Dans l'équipe Ce qu'on disait tout à l'heure Faut peut-être en discuter Avec ton mec Et lui dire que Ah bah toi t'en peux plus quoi Bah oui C'est déjà fait Et alors Ça part en gros conflit Ça part en gros conflit Et puis Il comprend pas que En plus c'est rigolo De s'occuper de ses enfants Je sais pas quoi Bah ouais c'est sympa T'as fait des gosses Tu peux t'en occuper Non il trouve pas ça rigolo lui On va dire qu'avec le travail Il est fatigué Et puis voilà Il a des excuses Ouais bah toi aussi t'es fatigué Non mais c'est vrai qu'il bosse Il bosse de nuit Tout ça c'est pas facile Non mais bon après Après bon le week-end Non mais d'accord Mais attends Y'a plein de gens qui bossent Le couple les deux Pour moi c'est Moi je dis moi Je parle mais j'ai pas d'enfant Oui Ce qui est bien Vous appelez Skyrock On donne un avis extérieur Et c'est toujours bien La vie extérieure Non mais Pour moi c'est C'est excuse C'est pas vrai C'est vrai Les parasites délicatifs C'est clair Non mais peut-être Ses parents aussi Sa mère elle peut peut-être Le parler tu vois Voilà ça va mieux Non mais il faut s'excuser A un moment donné Y'a plein de couples Où les deux travaillent Alors à ce moment là On part du principe De ton mec C'est quoi Les enfants ils sont Jamais à la maison Personne s'occupe des gosses On a plein d'auditeurs Qui travaillent la nuit Et ils s'occupent De leurs enfants Quand je travaillais Je m'occupais aussi Des enfants et de la maison Et lui il travaillait seulement C'est pas le seul A travailler Y'a même des auditeurs C'est pas eux Qui ont fait leurs enfants Regardez Yacine Qui nous laisse un message Puisque lui il a 16 ans Et c'est pas lui Qui a fait l'enfant Puis c'est son petit frère Et bien il s'en occupe quand même Tu devrais discuter Avec ton mec Non mais il pourrait quand même Après entre guillemets Que t'en fasses plus Étant donné que t'es maman au foyer Bon ok Mais tu vois Mais tu t'en occupes déjà Tous les jours Ouais que lui il arrive Et que le mec il pose les pieds Sous la table Les jours où il travaille pas Il dit Moi je m'en bats les couilles Aujourd'hui je m'occupe pas des gosses Tu vois Non mais il faut que tu lui dises Qu'à un moment donné Tu vas péter un cap quoi Comme le dit Gims On en parlait tout à l'heure Avec la méthode Montessori C'était quoi la méthode Montessori Montessori J'ai pété les plombs Ah bah c'est ça Donc préviens-le Et puis on en reparle Donc vous nous laissez vos messages Vous nous appelez 01 53 40 30 20 On vous attend en direct Tu bouges pas Océane On te fait un gros bisou On t'envoie ton t-shirt Skyrock A la maison On t'envoie tout ça Est-ce que je peux juste faire Une dédicace Pour quelqu'un Vas-y vas-y Et puis il y aura Sofiane Tu restes en plus dans le coin Parce qu'il y aura Sofiane Dans un instant D'accord Je voulais surtout remercier mes parents Qui sont en train de m'écouter Salut la famille Donc les remercier Ils font leur maximum Et on le sait Et puis Dédicace aussi à ma grande soeur Qui vit exactement la même chose que moi Elle a des enfants de 4 et 5 ans Elle c'est un peu plus dur que moi encore Mais ils me soutiennent chaque jour Et je sais qu'ils veulent m'aider un maximum Heureusement Deux enfants C'est moi qui les ai faits Donc c'est moi qui les supporte Mais en tout cas Je voulais les remercier Et vous remercier vous aussi De m'avoir donné des conseils Et je vais essayer J'espère que ça va t'aider tout ça Mais une vraie discussion Avec ton mec Si elle veut mon numéro Et si elle veut mon numéro Samy n'hésite pas à lui filer Eh bah on va faire ça C'est bien Bah ouais ça serait cool Je t'en remercie Comme ça tu la coach Ouais c'est bien On va faire des coachings Mais vraiment J'ai été dans le même état qu'elle Donc quand ils avaient 6 mois Et que je me suis retrouvée Toute seule avec lui Donc je comprends carrément Ce qu'elle ressent quoi Ah non mais ça n'a pas été évident Non du tout Bon bah bon courage en tout cas Et reste là Parce que juste Dans un instant Nora Sophia C'est Fianso qui nous appelle Pour donner quelques petits conseils Et allez-y Moi les enfants C'est vraiment ma joie de vivre Mais c'est vrai que c'est pas facile C'est pas facile tous les jours Ah ouais en plus t'es jeune C'est Debs qui nous laisse le message Sur l'appli Skyrock Et c'est un mec Debs Moi j'ai une question Salut Bah vas-y Marie Parce que ton mec Il dit qu'il est crevé Et tout ça Mais vous faites l'amour quand même Enfin quand Il trouve de la force Pour faire ça ou pas Par exemple Heureusement Heureusement Et beaucoup trop de force même D'ailleurs Bah ouais Bah d'ailleurs Mais c'est pour ça Alors on l'excuse C'est parce qu'il s'épuise A te donner du plaisir C'est ça C'est la dernière force Il les prend pour moi en fait Ah oui c'est ça Bon il a des excuses alors Oh bah super Le poteau là Bon ne quitte pas Océan Reste avec nous Et revenons tout de suite A Caro Et aux rencontres Sur les réseaux On va vous présenter Dans un instant Ah les catastrophes Super Caro On va vous présenter Les pervers De Pamela Parce qu'on va les retrouver Ils ont laissé des messages Sur le répondeur de Pamela Et on va s'occuper d'eux Vous entendez Comment elle est sensuelle Et toute excitée En ce vendredi soir Voilà Vous savez où sont mes doigts ? Ah bah non On les voit pas Ils sont où ? Dans mon cul C'est bien Pamela Elle joue à cache-cache Avec ses doigts Une bonne idée Pour jouer J'avais le coup Qui me gratte Bon et on essaiera De rappeler Christian Le pervers Qu'on a rencontré Celui qui se branle Dans sa voiture Qui éjacule Sur son volant Et qui se tape La bite sur le capot Elle a fait tout ça Et sur un parquet Tout ça on a d'appel C'est tellement drôle Ah il était magnifique On va essayer D'en rappeler en direct Ce soir Caro 24 par 6 Il va y rouler Comme une salope Quand il est sorti Pour la taper sur le capot Franchement c'était mythique Ah ouais mythique Lui il est exceptionnel Exceptionnel ce Christian Bon on va le retrouver C'est sa voix Que vous avez entendue Sa voix magnifique Je te mets un doigt Deux doigts dans la chatte En même temps Oh merci Je t'envoie de la mentir Dans la chatte Oui on va se calmer Un petit peu Christian Donc c'est lui Un petit avant goût De Christian Et donc Caro Toi tu nous appelais Parce que tu avais fait Des rencontres sur le réseau Tu avais fait une Une seule dans ta vie Bah du coup ouais Enfin du coup Une qui s'est avérée Pas terrible Ça t'a dégouté Ça l'a choqué On n'a pas renouvelé L'expérience Ah d'accord T'étais allée sur quel site Sur quelle appli toi Sur Adopt Ouais Donc t'as voulu adopter un mec C'est bien Adopt Adoptuncrevard.com Ah ils ont changé de nom dis donc Oui bah oui C'est nouveau Ah ouais c'est nouveau En fait Donc on avait le même âge Donc j'ai 34 C'était il y a 2 ans Donc du coup J'avais 32 Il avait 32 aussi Ça a super bien commencé Il avait beaucoup beaucoup d'humour Et il me faisait beaucoup rire Sur l'application Donc au bout de 15 jours On a décidé de se rencontrer Et en fait Au bout de Je te la fais courte Mais au bout d'un mois et demi Il me fait comprendre En fait qu'il taffe à l'usine Et que tout seul Il peut pas prendre Il peut pas prendre d'appart Et que du coup Bah moi je suis prof Et que bah c'est bien pratique Parce que du coup Bah maintenant Il va pouvoir prendre un appart avec moi L'autre en fait Il cherchait un appart Sur le bon coin Et s'il dit Tiens je vais aller sur Adopt Ouais Adopt un appart Peut-être que Je vais trouver quelque chose d'intéressant Pas manqué Ah ouais C'est mal à lui Le mec en plus Il t'annonce ça comme ça Normal quoi Ouais ouais Ça vient un mois Ça vient un mois Un mois qu'on se fréquentait Donc Non mais il aurait plus faim Tu vois Il a joué fine Moi je cherchais à quitter La maison que j'occupais Parce que je la trouvais Je la trouvais trop petite Donc un jour Enfin voilà Du coup je visite une maison Mais pour moi Enfin pour moi Ça faisait un mois Qu'on était ensemble C'est pour moi Mon fils et j'ai deux chiens Donc c'est pour moi Et mon fils et mes chiens Et enfin voilà Et lui c'était un plus Mais en aucun cas Il aurait été sur le bail Ou quoi que ce soit en fait Et du coup il me dit Ah mais tu comprends Mais c'est loin de chez ma mère Moi je pourrais pas Je pourrais pas aller voir ma mère Et tout Il faut qu'il déménage Ah ouais putain Je veux bien qu'on se mette ensemble Et que tu payes l'appart Mais alors C'est pas mon culoté le gars Ah ouais Non mais c'est plus que culoté Ah ouais c'est plus que ça C'est clair Et du coup après il calcule Il me dit Mais par rapport à mon travail Tu vois Là je mets 7-8 minutes Pour aller à mon travail Maintenant je vais mettre 25 minutes 25 minutes Voire jusqu'à 35 minutes Si c'est embouteillé Enfin tu te rends compte Le matin Ah bah ouais Attends Mais je lui disais Mais enfin Tu lui as pas dit Tu me prends J'avais tellement envie De lui dire Mais qu'est-ce que tu fais Genre tu crois trop Que tu vas habiter là en fait Mais Ah mais moi je lui aurais dit Je lui aurais dit Mais je crois qu'on s'est pas bien compris Mon ami Tu rentres pas dans mes plans quoi Il n'y a pas En fait il n'y a pas moyen Que tu viennes vivre chez moi quoi Tu m'étonnes Ah moi j'aurais dit cash En plus Comment il était culotté Ouais et puis alors Je lui avais pas présenté mon fils Parce que du coup Ça faisait un an Que j'élevais mon fils toute seule Et donc mon fils avait à peine Il avait quoi 18 mois Et du coup je voulais pas Je voulais absolument pas Lui présenter mon fils Enfin je voulais T'as raison Je voulais pas Je voulais pas Ménager du tout Et du coup Et donc du coup Bah lui Lui donc Qui se faisait des plans Dans la nouvelle maison Avec mon fils Alors qu'il l'avait pas encore rencontré Enfin du coup C'était d'autant plus Il avait quel âge Ce gars quand tu 32 Bah 32 32 ans Ouais Non mais il avait des problèmes mentaux Non Alors attends Mais attends c'est pas fini C'est pas fini Donc ça c'était ça C'était vraiment tout au début Après donc il s'est avéré Que pour ne rien vous cacher Je fume du cannabis N'est-ce pas Non C'est pas bien Non je sais C'est un peu indi par la loi Chère Diffoul Je sais bien Évidemment Je sais bien Mais avec un enfant Toute seule Tu vois C'est un des conseils Que je voulais donner à Océane Drogue-toi Vas-y Drogue-toi la gosse T'as pas les gosses Parce que quand tu tapes une crise Et que tu fumes un petit joint Tu vois En général Ça te calme Ça te calme Ça te détend quoi C'est ça Donc si tu veux Je roule en moyenne Entre 5 à 7 joints par jour Et à chaque fois C'est souvent des michetonneuses Moi je suis un peu comme Romano Je suis un peu kleptomane sur les bords Je vous écoute depuis 20 ans Donc du coup Ça c'est des Ah tu es à bonne école Bien sûr Elle est devenue comme on le note Terrible Donc du coup Je suis un peu comme Romano Je fais les mêmes choses que lui À Leroy Merlin Et du coup dans les grandes surfaces Vous savez les petites piles ronds Tu veux dire que tu voles des boulons J'aimerais bien qu'on ne cite pas J'aimerais bien qu'on ne cite pas les marques Parce qu'après je vais te On t'est pas de cid Non mais ouais Déjà laisse tomber Non on ne dira pas C'est Leroy Merlin de Genevilliers Où tu vas Ah t'as gueule Non mais je vois que t'es vraiment fan Dans Romano Ah mais en plus la dernière fois Non mais une fois j'y avais été Il y avait un auditeur Il travaillait là-bas Ah Romano qu'est-ce que tu fais Je me suis dit à le mec Il va le déboulou Ah Romano Il va me griller Bizarrement il l'a accompagné De l'entrée à la sortie Ça truc Et avec un mec de la sécu derrière Non non c'était bien passé J'avais ravoué J'avais été faire du repérage Parce que quand Romano a besoin d'une vis Et qu'il vende les vis par 10 Non mais il a raison Des fois c'est abusé T'as besoin de 4 vis T'es obligé d'en acheter 25 S'il te plaît Non mais c'est clair Bah ouais voilà Exactement Ils n'ont qu'à les vendre au détail Je volerai moins C'est une mauvaise foi Parce qu'ils les vendent au poids Au moins par 5 Au moins par 5 Non pas à Leroy Merlin Bah si à Leroy Merlin Il les vendent au poids maintenant Mais bien sûr que oui C'est comme quand t'achètes les bonbons Tu mets dans un petit sachet Tu pèses sur la balance Et t'achètes au poids Attends c'est des vis Les coups les vis Au détail Il n'y avait pas celle que je voulais Oui bah ouais Il n'y avait pas celle-là Écoute Ils ont qu'à voir tous les modèles Au détail Voilà c'est ça aussi Tu sais que j'ai déjà fait comme toi Piquer des joints Sur les salles de bain De démonstration Ah ouais C'est vrai t'avais fait ça C'était pas des joints C'était le petit machin Le bouchon de l'avabo Ah j'en avais chié Parce qu'en fait le bouchon Il n'y avait pas le truc Pour le monter ou le descendre Derrière le robinet Et donc en fait J'avais été obligé D'ouvrir le meuble De démonter le siphon à l'intérieur Mais qui est rentré dans le meuble Non mais vous êtes grave Et de pousser avec mes doigts Et la dernière fois J'ai essayé de le faire En fait c'est comme une femme Les gens ils se disent pas Ouais fais ça Ils se disent Mais qu'est-ce qu'elle Tu sais du doigt Elle regarde Ou je sais pas Ce qu'ils se disent Mais du coup Non mais méfie-toi Parce que la dernière fois J'y étais Les bouchons Ils les ont collés Ouais ils les collent maintenant Écoute les deux là Ils se donnent des conseils Et tout Ah mais franchement Donc alors L'histoire des piles Attends je vais essayer Mon anecdote Vas-y sur les piles Ouais Et après on écoute Nos pervers Tiens comme ça On va les écouter ensemble Et puis on fera le double appel Et on prépare le clash de la drague S'il manquait le soirée ce soir Et alors les piles Et donc du coup Tu sais les petites piles plates Là que tu mets dans les Genre les télécommandes Les transpondeurs de voitures Et tout ça Ah ça coûte franchement cher Super cher là Ces piles là Elles sont genre à 5 balles 5 balles Ah ouais putain Du vol Et ouais Non mais carrément C'est du vol En plus ça dure pas plus longtemps Que les autres Enfin bref C'est du vol Je te dis les deux Mais tu pourrais laisser Toutes la soirée ensemble Faut pas déconner quand même Non mais ouais 5.37 les Duracell S'il te plaît En plus à Carrefour Il n'y a que les Duracell Ah au centime près T'as revenu Ah ouais Oh putain Mais oui J'en ai trop besoin De ces piles là Tu en en as tout le temps besoin Du coup je les vole Tout le temps Et bref Donc j'en mets deux Dans l'approche de mon jean Et j'en mets deux Dans le caddie Dans le caddie Parce que j'en avais besoin De quatre Mais je me dis Je vais pas mettre 10 balles de piles Et du coup bref Au moment du caddie C'est lui qui passe Les piles Et du coup ça passe Parce qu'on avait Évidemment Il payait pas les courses Il avait fait moite moite Et du coup Il se retrouve à payer les piles Et du coup on arrive On arrive à la maison Et je sors les piles De mon jean Et la scandale Ouah t'es sérieuse T'as piqué des piles Et tu me les as fait payer Et tout Alors que t'en as piqué Mais tu pouvais pas piquer Les quatre et tout Mais tu te fous de ma gueule Et tout Et du coup Il était tellement énervé Après moi Pour les 5,37 euros Et du coup Dites vous Que quand je l'ai quitté Je lui ai laissé Un billet de 5 balles Sur son pare-brise Parce qu'on travaillait À côté Et je lui ai mis Un billet de 5 balles Sur son pare-brise Est-ce que t'as ajouté 37 centimes ? Si Mais je pouvais pas Les laisser sur le pare-brise T'es quoi ? Ah ouais c'est galère Ouais Si une radine Comme toi fait ça C'est que vraiment Il a dû te mettre À bout de nerfs Ce gars Ouais Il est mal tombé Tu vas me dire C'est un gratteur C'est un michetonner Qui veut se faire une radine Ouais c'est clair Ouais c'est vrai C'était pas gagné Pour lui au départ Oh bah oui Bravo 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 Désolé mais de base Le mec c'était un con Tu vois Sans parler du côté radin Le mec Clairement Le mec il était Je te dis il était là Pour trouver un logement Le mec Mais je l'ai compris Je l'ai très vite Je l'ai très vite compris Et après bah j'ai lâché l'affaire Avec les Les réseaux Avec les Avec les réseaux Ouais t'as laissé tomber les réseaux On va peut-être te donner envie ce soir De retourner Ah ouais sur les réseaux De retourner sur les réseaux Mais oui on va te donner envie De retourner sur les réseaux Grâce à Pamela Et au pervers de Pamela Qu'on va retrouver tout de suite Tiens Caro tu vas nous dire Comment tu les trouves ce soir On va les écouter Et on va donc les sélectionner Pour savoir si Pamela Va les séduire tout à l'heure Que Christian gardera la palme Quand même Ah Christian est très très bon Ah lui il fait quelque chose Mais on peut toujours trouver mieux Vous le savez Les pervers sont là Pamela aussi Une voix sensuelle Une physique de rêve Oui ça durcit Elle les fait tous craquer Ouais ouais ça monte là C'est Pamela sur Skyrock Alors Pamela Les pervers Ils ont décidé des messages Sur ton répondeur Je suis là Je suis là Écoute bien Caro Écoute bien Océane Tiens tu peux nous donner ton avis Aussi sur les pervers Les filles n'hésitez pas A nous laisser votre avis Les gars pareil Lesquels on va appeler ce soir Lesquels Pamela Va-t-elle séduire Allez voici le premier Le premier s'appelle Marc Marc Homme 30 ans Bien foutu Sex et père Recherche femme De 50 à 65 ans Pour un plan cul Sans tabou Je suis mobile Et peux recevoir Sur le département 71 Vous pourrez me contacter Au 0780 C'est un bourguignon 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 Ce soir pour Marc On peut peut-être faire quelque chose Il est pas mal lui Il a un sex-épé Il a un sex-épé Il a un sex-épé Ouais il l'a dit direct Ah ça c'est bien ça Appelez-le Appelez-le C'est bizarre parce qu'il dit juste Qu'il a un sex-épé Peut-être que c'est un petit sex-épé Ah ça on sait pas ouais Ah ouais On en saura peut-être plus tout à l'heure Parce qu'on va les appeler tout à l'heure Nos pervers Il y a qui aussi ? Il y a Hervé Tiens écoutez bien Hervé Permis passif et actif Pour recevoir aujourd'hui ou demain Pour un bon plan cul Au 06 27 Il cherche tout lui Je lui vois Il a une voix magnifique Il cherche tout Actif, passif, auto-reverse Il fait la totale Permis passif et actif Pour recevoir aujourd'hui ou demain Pour un bon plan cul Voilà un bon plan cul Vous trouvez cette voix sensuelle ? Comment tu le trouves Caro ? Toi qui es une spécialiste Des plans galères sur les réseaux Le dernier là il est au top du top C'est un peu trop marrant pour moi Bon alors le deuxième c'est Hervé C'est Hervé qu'on garde Je le mets de côté Il est validé Je mets de côté Hervé Allez c'est pour toi Caro Allez le suivant C'est Momo Bonsoir Moi c'est Momo Je suis enfermé J'ai 26 ans Et donc Tu voulais te passer des sorrows Moi je suis un profeta C'est un apéro Prenez un apéro Appelez le direct Je ne comprends absolument rien de ce qu'il dit J'ai compris apéro J'ai compris apéro J'ai compris apéro et enfermé Des soirées inoubliables Bon bah c'est ça Un apéro Marie le prend Allez hop Et les gars vous avez compris Vous tombez sur la marée un jour Vous lui dites apéro Ça marche à coup sûr Mon mot apéro Philippe Qu'est-ce qu'il a à nous proposer Philippe ? Ouais salut demoiselle Je m'appelle Philippe J'ai envie d'amuser avec ta bûche Dis moi que la mienne J'ai envie d'amuser avec ta bûche Avec ta bûche ouais Il a oublié le haut Il parle comme Cédric Ah la bouche Ouais bah oui Un bisou sur la bûche Un bisou sur la bûche Un bisou sur la bûche Comme Cédric C'est Philippe Il va faire un petit bisou sur la bûche Salut les filles Ouais salut demoiselle Je m'appelle Philippe Il t'appelle demoiselle T'as vu demoiselle T'as vu demoiselle Camilla En même temps Il va pas m'appeler monsieur Je m'appelle Philippe C'est pas bon Rappelle moi J'ai conclu 1757 Rappelle moi J'ai envie d'amuser avec ta bûche Et lui il va s'amuser avec sa bûche C'est aussi à lui Il a oublié une lettre Mais bon on a à peu près compris Qu'est-ce qu'il voulait le garçon Donc si c'est Philippe C'est pas mal Philippe C'est pas mal Et un autre Devant film X J'attends femme très chaude Agents différents 06 12 80 Appelle moi je te laisse un fixe Vous savez c'est moi Je suis sourd Je comprends absolument rien De ce qu'ils disent tous Je suis sourd ce soir non Devant un film X Un film X Appelle moi Ah devant un film X Devant film X J'attends femme très chaude Ah c'est bien ça Devant film X Rappelle moi je te donne mon fixe Un mec qui te propose De regarder un petit film X Ah ça c'est pas mal ça Très sympa Ah c'est beau ça Ah Caro Un mec qui te propose Un petit film de cul Ah ouais ouais Complètement C'est génial Un petit chif ouais Et un téléphone fixe Je sais pas en général A la meuf tu lui proposes Une petite série Non non pas du tout Lui c'est Ah bah lui c'est direct C'est petit film de cul Il y a Thierry aussi Qui nous a envoyé Un petit message Sur le répondeur de Pamela Oui bonjour C'est Thierry Je t'appelle par rapport A ton annonce Je voulais voir Si on pouvait éventuellement Se rencontrer Déjà échanger des photos Pour aller au restaurant Ou quoi Échanger des photos Pour aller au restaurant Voilà Je peux m'appeler 010 07 A plus Salut Thierry Donc un petit resto Pour Thierry Fais-toi belle Pamela T'échanges des photos Et après t'invites au resto Allez un autre Un dernier pour cette première série Pour une dame mûre 060935 Appelez moi Je vous attends Oh non Quel noveur Je vous attends Papy l'au vert Ma voix qui fait C'est bien Genre Et moi Je vous attends Genre il chope comme ça Tu sais Voilà Bon ben voilà déjà La première salve De nos pervers Vous avez capteur Qu'en avait un Qui avait que 26 ans Oui c'est vrai Mais on en a parfois Des Des petits jeunes C'était Momo C'est l'apéro C'est Momo l'apéro Bon alors on a tous Ces pervers Pour l'instant On va aller draguer En même temps Sur nos réseaux Enfin sur nos réseaux Sur tous les réseaux On va aller sur Badou On va aller sur Smacks Evidemment On va aller faire Un petit tour Partout partout On va mettre La photo de Pamela Et on va voir Si ça m'aura l'hameçon Et avant minuit Pamela tu nous fais rêver Et tu feras surtout rêver Nos amis les pervers Qui sont si chauds Et qui t'attendent Avec impatience Ce soir Oh la la Oh la la Mais ouais Mais quelle est belle Cette Pamela Oh la la J'adore ça Oh oui J'adore ça Mais nous aussi On adore ça Bon ben on s'occupe De nos pervers On va s'en occuper On aura un Raph également Qu'on va prendre au téléphone Avec nous dans un instant Raph qui est très excité Par un truc Par un truc Que vous portez parfois Les filles On va en reparler Dans un instant Et Caro Nous on va te faire De gros bisous Merci pour le fil Merci pour le témoignage On te fait de grosses bises Parce que un bon week-end Sous la pluie à Nîmes Ouais Bon courage Profite bien Et sinon il y a Flo Qui voudrait ton instant Apparemment Caro Oh bah dis donc Ouais La maman célibataire Ok Allez c'est bon Ok Tu vois Flo T'as bien fait des signes Ok Envoyez un nouveau message Flo du 94 C'est quoi ton instant Tu peux le donner à l'antenne Je n'ai pas l'instant Je n'ai pas l'instant Bon bah on va te mettre En contact directement Vas-y on va te filer son nume Du 94 J'ai le numéro de Flo Je peux te filer tout ça Et puis tu nous tiens au courant Pour la suite Bisous Caro Bonne soirée à toi Bon week-end Profite bien Bisous 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 Salut Salut Fianso Salut Salut à toute l'équipe Salut salut Ça fait plaisir de vous avoir Franchement Ça fait plaisir aussi Toi t'as plein de réagir Par rapport au Céane Comment on fait Quand on a des enfants Et qu'on est tout seul En s'en occuper Même si on a un mec Parce que le mec Il se repose quand il est à la maison Et il n'en branle pas une Bon bah déjà Tu fais bosser le mec Ça c'est le petit conseil Qu'on t'a donné tout à l'heure Au Céane Il faut que ton mec Il taffe Donc c'est déjà un truc Que tu peux faire Après tu nous as dit Que c'était pas évident Parce que le mec était un petit peu vieux On va voir comment tu gères toi Sofiane T'as combien d'enfants Fianso ? Ouais Moi j'en ai deux Bravo Donc 6 et 10 ans Un garçon de 6 ans Et la fille de 10 ans Ouais C'est plus facile à gérer 6 à 10 ans Qu'à 1 et 2 ans non ? Ouais mais bon Ils étaient plus jeunes avant quand même Ils ont eu Non et 2 ans C'est assez normal Je te rassure Ils seront plus vieux après Sofiane Voilà Bah ça je te le confirme C'est une galère à tout âge non ? Pour revenir Bon moi je travaille dans la restauration Bon Hormis la petite période là Hormis la petite période là Où on était sans travail C'est ce que j'allais dire T'as dû avoir du temps C'est ton 6 Sinon c'est vrai Dans la restauration Vous n'avez pas trop Ouais c'est pas Ouais c'est dur C'est pas forcément Le métier le plus reposant du monde Mais on va y revenir Tu vas nous expliquer Comment t'as géré tout ça Raph arrive dans un instant De Suisse avec nous Ah de Suisse Il est à Genève Salut Genève Ouais Genève C'est pour ça qu'on dit Quand on est ici Salut Raph Ouais ça va l'équipe Écoute ça va bien Salut Bienvenue à toi 28 ans t'es Suisse ? Yes Je suis franco-suisse Franco-suisse Je suis à Genève là Et bah écoute profite bien Bah tu vas nous dire Comment ça se passe là-bas Et tu vas nous dire Surtout ce qui t'excite toi Vous avez des trucs Qui vous excitent particulièrement Vous pouvez nous en parler On se dit tout Donc Raph On te met de côté On te garde Sofiane Tu bouges pas Ah vous êtes voisins en plus Tous les deux On a un Suisse Et on a un gars de Savoie Ouais on est à côté On est à côté Vous êtes ensemble Et nous aussi On est ensemble jusqu'à minuit Et les doubles appels arrivent Dans un instant Les familles du double appel Sur Skyrock On s'en occupe Le clash de la drague Cédric contre Romano Ne les loupez pas Tous les deux Le dernier clash de la semaine C'est ça Et oui C'est quoi les victoires Cette semaine Dans la radio libre Il y a une victoire Pour Romano mercredi Je crois Ouais Oui c'est ça J'ai gagné dans le morning aussi Pour Cédric Je crois que j'ai perdu Et lundi j'ai gagné Et lundi Cédric a gagné Et bien ce soir Heureusement qu'on a répété Parce que Cédric Ne s'en souvenait déjà plus Si si t'inquiète C'est la belle alors Ce soir La belle des clashs De la radio libre C'est ça Cédric peut pas être la belle Avec le village qu'il a Ah Mais si toi on sait jamais Tout peut arriver C'est radio libre Vous pouvez nous appeler 01 53 40 30 20 On fait les méthodes du clash On fait le clash de la drague Ouais 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 On s'occupe de Océane On va écouter Raph Ouais Et puis on vous écoute jusqu'à minuit C'est sur Skyrock C'est la plus grande radio libre de France Chnec en tunisien Ça veut dire pas en raisin Romano Allez vas-y ma grosse Cédric Si tu veux et que t'es excité On pourra peut-être faire un truc à trois Marie Moi je fais que de la merde Quand je suis stressé Samy J'ai vu quelque chose Qui m'a fait rire aujourd'hui Gigi Et tu sais moi je bandais et tout Je dis bon vas-y Et Karim La vie c'est pas gratuit Bah oui What the fuck Radio libre 21h minuit sur Skyrock Et ouais Notre radio libre Tous les soirs On est ensemble Profitez-en Jusqu'à minuit C'est la plus grande radio libre de France C'est au 01 53 40 30 20 On va attaquer nos doubles appels Dans un instant On va parler de ce qui peut vous exciter très fort Et on aura un témoignage de notre franco-suisse Ce soir c'est Raph En direct de Genève avec nous Donc Raph on va te retrouver dans un instant On aura Sofiane aussi Qui est pas très loin de chez toi Non il n'y a pas de cheval pour l'instant J'ai entendu Ah si peut-être Tiens Peut-être dans le double appel Notre cheval Qu'on fait venir régulièrement Oui ça me fait rire à chaque fois Vous avez un cheval chez vous Vous avez un cheval à la maison Mais bien sûr Évidemment il est assis sur le canapé Ah oui il regarde la télé Il est posé à côté tranquille Il est bien Il écoute Skyrock Il est super Il s'enjaille Bon on a Sofiane aussi Qu'on va retrouver Pour donner des conseils à Océane Qu'est-ce qu'on fait Quand on a des enfants Des enfants à la maison Qu'on doit s'en occuper tout le temps Vous avez des petites méthodes On a donné plein de petites méthodes Tout à l'heure Bon on n'oublie pas Ce qu'on t'a dit tout à l'heure T'oublies pas Océane Tu as aussi un mec à la maison Qui a fait l'enfant avec toi Donc ça serait quand même bien Qu'il s'en occupe C'est ce que nous dit Nathalie Sur l'appli Skyrock Carrément Au moins tu as un petit coup de main Tu vois Bisous Nathalie Nat 29 ans dans le 92 Salut Nathalie Nat On t'embrasse Donc vous pouvez réagir en direct Vous nous laissez vos messages Vous nous appelez comme je vous le disais Bonjour à Yayounette Qui vient d'arriver Qui nous dit Pour Océane Elle a meilleur de retourner travailler Comme ça Elle sera moins fatiguée De s'occuper de ses enfants Ah oui tu dis à ton mec Tu restes à la maison Et moi je vais travailler à ta place C'est pas mal ça C'est pas con ça Comme ça il va voir Il va se rendre compte C'est pas con Yayounette Enfin bisous Yayounette Merci pour ton message Sinon il y a Slougui Qui avait laissé un message En disant Bah moi depuis ma séparation Avec mon mec C'est super Parce que c'est une semaine sur deux Donc j'ai une semaine Donc je suis tranquille Ah séparez vous C'est une autre méthode Ouais non on est pas à ce stade là Non mais oui Mais le message me l'avait fait rire On lit tout Vous nous envoyez tout Allez-y Profitez-en Applique Skyrock 41759 Skyrock.fm On salue ceux qui rentrent D'un petit apéro Et qui nous écoutent ce soir Et il y avait des bouchons Tout à l'heure J'ai eu des messages Vous nous laissiez des messages Avec des bouchons Et une petite photo Alors t'as pas dit D'où elle était la petite photo C'est Fab Qui nous a envoyé Le petit message Là tout à l'heure Et qui nous a envoyé Une petite photo Avec c'est vrai Pas mal de bouchons Et bah branchez-vous sur Sky On se retrouve dans les bouchons On se retrouve à la maison On vous retrouve partout C'est reparti Profitez-en Et on va retrouver nos familles Les familles du double appel Tout de suite Oui Je t'amuse bien connard Mais pourquoi vous vous rappelez ? Aucun des deux n'a appelé l'autre Faut arrêter de s'amuser là maintenant Mais bonlieu de bonlieu Je n'ai appelé personne Le double appel de Default Sur Skyrock Bonlieu de bonlieu Ce qui est bien C'est qu'on a des expressions vintage C'est les familles On redécouvre les vieilles expressions Des français Vous savez quand ils étaient dégoûtés Nous c'est Ah putain fait chier Eux c'était bonlieu de bonlieu Et oui A chaque génération Sa punchline Bonlieu de bonlieu Bonlieu de connu un dieu Allez Ils sont deux Allo ? Allo ? En trois Oui ? Allo ? Oui ? On parlait des enfants Oui ? Bonjour Je dis bonjour à l'enfant derrière Bonjour Vous êtes qui ? Allo ? C'est une horreur les mous Allo ? Allo ? Allo ? Oui ? C'est sympa si vous regardez la télé Allo ? Allo ? Oui ? Allo ? Oui ? Comment vas-tu ? Vous êtes qui ? Euh... Patrick ? Ben moi je suis Patrick Allo ? Patrick qui ? Allo ? Deux, trois loups dans le cul Voilà Allo ? Tu as vu Océane ? Allo ? Je suis désolé on n'a pas de chance Tes enfants sont calmes Ils n'ont pas pleuré Et là bing On appelle pour le double appel Et sur quand on tombe Océane Et voilà Sur des enfants Sur des enfants Sur des enfants en crise en plus Ouais ouais Ça faisait des bruits Allo ? Pas de chance Allo ? Oui ? Ils sont deux Bonjour 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 Allo ? Vous voulez Sylvie ? Oui ? Vous voulez qui ? Ouais Et ben Arrêtez vos conneries On va demander Oui ? Et vous pouvez Voilà Allo ? Ne quittez pas C'est quelqu'un Allo ? Allo ? Oui ? Ouais Hein ? Hein ? Ben je sais pas Allo ? Allo ? Oui ? Bonjour ? Bonjour Je suis actif Ben je sais pas C'est vous qui essayez de m'appeler là ? Ah ben non pas du tout Moi ça a sonné chez moi Ben écoutez Ça vient de sonner chez moi aussi Je suis en train de regarder un film Ben oui moi aussi Je suis en train de regarder un film Ça va sonner chez moi aussi Donc je comprends pas Alors là Ben oui Ben je ne sais pas du tout J'en sais rien du tout Je pense que c'est un problème Avec nos téléphones Voilà Écoutez On va rapprocher On verra bien Ben voilà Allo ? Allo ? Oui ? Oui ? Comment vas-tu ? Ben vous Vous parlez à qui là ? Il y a une troisième personne en plus ? Ben apparemment Il y a une troisième personne Ah il y a un cheval aussi Oui en plus Ben je suis en train de me branler Là bien comme il fout là Ah ok d'accord Il faut qu'il t'encule là Allo ? Oui ? Attendez Oui qu'est-ce qu'il y a ? Ben je ne sais pas ce qu'il y a Dites-moi-le Qui êtes-vous ? Ben c'est à vous de me le dire ? Je ne sais pas madame Mais moi non plus Oh ben dis donc Ah ben alors Vous téléphonez chez nous ? Ah non c'est l'inverse C'est vous qui appelez chez moi Ah non pas du tout Ah bon ? J'étais pas du tout J'ai pas du tout téléphoné madame Ah ben je pense que si Mon téléphone a sonné Je décroche Mais c'est pas moi qui me l'ai téléphoné Bon ben écoutez C'est pas grave On va se souhaiter une bonne nuit Et puis Oui excusez-moi Ah à la prochaine Ben qui êtes-vous ? Allo ? Allo ? Oui comment vas-tu ? Mais de qui êtes-vous ? T'es en train de te branler ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ouais je suis en train de me branler Là bien comme il fout là Ouais 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 Allez continue Faites-toi plaisir au revoir Bon on continue Au revoir Donc vous avez bien compris On ne s'arrête pas Allo ? On a l'autorisé Ah non pardon Elle n'était pas partie Elle n'était pas partie Excusez-moi J'ai cru qu'elle s'était barrée Mais en fait non pas du tout Allo ? Allo ? Oui ? Allo ? Oui ? Oui comment vas-tu ? Allo ? Allo ? Oh quelle belle voix Oh quelle belle voix Allo ? Oui ? Oui ? Oui ? Encule-le Encule-le Je ne vais pas faire ça toute la nuit non ? Tout le week-end Week-end prolongé en plus Absolument Absolument Ça va durer 5 minutes Oh 20 minutes Ça va alors Si ça ne dure que 20 minutes Ça va tout va bien Allo ? Oui ? Vous avez une belle voix vous Oui ? Et vous arrêtez de m'appeler son oreille comme ça ? Oui pas de problème Vous vous oubliez un peu ? Oui 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 on va oublier Oui on va t'oublier C'est la copine de Pamela C'est ça Pamela tu nous as donné un numéro pour le double appel ? C'est sa cousine Ah c'est la cousine Il y a de la concurrence C'est clair Ah bah attends Il fondé Il fondé Ah bah c'est ça Je l'étais sûr Sur Skyrock Je le sais Il fondé J'écoute souvent J'adore Skyrock C'est super Il fondé Et alors tous les soirs On fait des Merde Tous les soirs Entre 21h et minuit On fait des Et ça c'est super Tiens Il fondé Il fondé Pour finir en beauté Et oui Parce que nous on va finir en beauté Le double appel Qui a fait mourir de rire Fianzo ce matin Avant qu'on écoute Fianzo Parce qu'on va se le passer tout à l'heure Avant 10h30 Extrait de l'album de Fianzo Le double appel Qui a fait mourir de rire Fianzo C'est la rencontre magnifique Entre Abdel Et Laurence Vous allez voir Ils vont s'adorer Absolument Oui allô Allô Ça t'amuse ? Eh mais par contre Il va falloir s'arrêter tout de suite Ça fait deux fois que tu m'appelles toi T'es qui ? Eh mais ferme ta gueule Tu sais quoi ? Ferme ta gueule Je ne sais pas qui t'es C'est toi qui appellent C'est toi qui viens te défonner T'es appris-tu ou t'es con ? Mais c'est qui là déjà ? Mais ferme ta bouche C'est toi qui viens d'appeler chez moi Qu'est-ce que tu fais là ? T'es qui ? Mais tu te fous de ma gueule ou quoi ? Toi je suis en train de manger chez moi Ça m'appelle direct Je décroche et tu me dis ça Toi ferme ta gueule Eh le téléphone il somme pas chez moi Tu crois que j'ai déjà l'affaire J'ai pas 15 ans mon gars Mais moi non plus j'ai pas 15 ans J'en ai 40 Il t'arrive quoi ? T'as Bécacine là ? Tu appelles les gens Tu leur dis ferme ta gueule au téléphone toi ? T'as quel âge ? C'est moi qui appelle les gens Mais t'es con ou quoi ? Eh t'es con toi ? Mais téléphone il somme chez moi Tu m'appelles ? T'es qui ? Mais t'es qui toi ? Stéphane il somme chez moi Qu'est-ce que tu racontes toi ? Attends je vais appeler les flics Tu vas avoir des nouvelles des flics Mais appelle les flics si tu veux Y'a pas de problème Appelle les flics La CIA, la gendarmerie, le GG C'est toi qui appelles les gens Tu leur dis ferme ta gueule Et tu me dis ça toi ? Merci Oui et ? Et ? Bah et quoi ? Bah vous m'appelez ? Mais t'es con ou quoi ? C'est toi qui appelles ? T'es abruti va gogol Mais c'est toi la gogol C'est toi qui m'appelles T'es qui toi ? C'est Bécacine Bah oui c'est Bécacine C'était Bécacine Bah oui Abruti Et bien voilà On a rencontré Bécacine Ils ne passeront peut-être pas le week-end ensemble Abdel Non je ne pense pas non Donc Abdel et Bécacine Donc c'était Abdel et Laurence Laurence alias Bécacine D'après ce que j'ai compris Tout à fait Voilà on peut se faire de nouveaux amis Dans les doubles appels Les numéros vous nous les envoyez tous les soirs Et on connecte tout le monde Attention On est partis dans un instant Du côté de l'amour Du côté de la drague Et oui Cédric et Romano On aura besoin de vous Avec notre clash de la drague Et bien on va attaquer dans un instant Dans un instant Dans quelques minutes Le temps Le temps Le temps Le temps Le temps Le temps de faire un tour sur vos méthodes Et oui Car pour draguer Il faut des méthodes Et les méthodes les meilleures Vous les avez tous les soirs Avec nous Enfin plusieurs soirs de la semaine D'ailleurs on fait la belle ce soir Cédric pour gagner la belle Qu'est-ce que tu proposes ? Moi ce soir je fais le Tour de France du plaisir Le Tour de France du plaisir Le Tour de France du plaisir Et soir je... Tu vas être en galère quand le Tour de France va démarrer Parce qu'on risque de te dire T'as déjà fait la méthode du Tour de France C'est pas con ça C'est une méthode que c'est vrai que nous fais en général pour le Tour de France Et soir je passe par... À la base c'est moi qui l'avais fait Mais bon c'est pas grave Alors le Tour de France Et le Sprint final c'est dans les fesses de la femme Le Sprint final Le Sprint final c'est dans les fesses de la femme Ça va Sprimber Non le Sprint Le String final Pardon C'est un stringé Excuse-moi j'ai du mal à entendre ce soir Je ne sais pas ce qu'il se passe Donc le String final dans les fesses de la femme C'est bien noté Le Tour de France du sexe pour Cédric Ouais 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 Et Romano qu'est-ce que tu réponds au Tour de France du sexe ? Bah moi je sors du bistrot là C'est pour... C'est génial Est-ce que tu es allé au théâtre aussi ? Ah putain Non j'ai pas été au théâtre J'ai juste été au bistrot Marie tu vois Et là vu je suis un peu bourré Je peux pas rentrer chez moi C'est la bonne occasion d'aller dormir chez la famille Et de copuler toute la night ce soir avec elle En tout cas je l'espère Allez on rentre du bistrot d'un côté On fait un Tour de France du sexe de l'autre Et tout à l'heure On va proposer ça à nos familles Le clash de la drague Vous l'attendez nous aussi Et bien il arrive Et c'est vous qui ferez la différence On se prépare Et on a... Bah on a Fianso Qui va prendre au téléphone avec nous En direct d'Aix-les-Bains Il y a Raph notre Suisse aussi Ou bien Parce que les Suisses ils font ou bien Ouais c'est ça C'est ce qu'on dit en France sur les Suisses On est très drôle Ah Raph on est drôle Ou bien Non mais c'est vrai qu'il y a des Suisses Ils sont lents ça j'ai remarqué Ah c'est vrai Ça arrive Ouais je te confirme Tu leur dis bonjour Tu leur dis bonjour Ils répondent je sais pas 20 secondes après déjà Ou bien bonjour T'entendormes bien Et bien bienvenue à toi Raph Tu fais quoi dans la vie en Suisse A 28 ans T'as 28 ans c'est ça ? Yes Bah je travaille dans les ressources humaines Très bien Bon et dans une boîte Suisse ? Exactement Une boîte franco-suisse Une boîte franco-suisse Très bien Boîte de conserve va nous dire Cédric Non peut-être ? Non Et non Et non du fiolo Boîte de nuit Et moi je pensais que Romano Allait lui demander combien il gagnait Ah ouais T'es aussi ta française Ouais mais Non mais ouais Mais je sais Oui mais tu sais Je sais qu'en Suisse en fait Il y a tellement de trucs à payer à côté Ouais c'est vrai C'est tellement cher Les salaires ramenés aux Français Mais aussi gagner un plus Mais Bah tu gagnes plus Mais tu dépenses plus Tu dépenses plus Si le meilleur plan C'est d'être frontalier Si c'est ton cas Ça tu te gave T'habites à Annemasse Et tu bosses en Suisse Là c'est à pied Ouais Bon alors Raph Toi tu voulais nous appeler Pour nous parler d'un truc Qui t'excite grave Écoutez bien Parlez-nous des trucs Qui vous excitent J'ai des petits trucs Qui vous excitent Chez les hommes Chez les femmes Tout ça Toi t'es plutôt femme Toi d'après ce qu'on m'a dit Raph Exactement Exactement En fait moi j'ai un fantasme Depuis plusieurs années Et voilà Je voulais savoir Si c'était un fantasme bizarre Parce qu'il y a d'autres auditeurs Qui partageaient aussi ça Ouais En fait c'est tout ce qui est collant Et sous-vêtement Ah Mais surtout les collants Les femmes Donc t'es excité par les collants Je déteste Romano Mais moi non plus Je ne supporte pas Ah je déteste Moi je n'aime pas la matière Du collant Ça me fait dresser les poils Sur les bras C'est un peu comme le polystyrène Je touche du polystyrène J'ai les poils qui se dressent Ah non mais ça ne me gêne pas Le polystyrène Je préfère un collant polystyrène Qu'un collant en collant Tu vois C'est moins joli par contre Oui là on a un problème C'est un peu plus rigide C'est un peu plus sûr pour marcher J'imagine C'est un peu rigide Oui tu marches avec les jambes Comme ça Ah ouais les collants Je déteste Ça va être joli Et toi ça t'excite aussi Et c'est collant du dessous Moi j'adore la matière La matière Ouais t'aimes la matière La matière de toucher Les petits motifs Mais j'aime bien les collants Qui sont jolis tu vois Ah j'en ai pas récits Ouais Non pas les récits Des motifs dessus Moi les collants J'aime bien les enlever A la limite J'aime bien quand on les enlève C'est ça que j'allais te demander Une nana qui a des collants Genre tu lui troues Et tu rentres ta petite C'est ce que demande Popopo Qui dit tu m'aimes Les déchirer ou les trouer alors Ouais justement En fait je demande ça Parfois à des meufs C'est de Ça commence avec le collant Puis ensuite je le déchire C'est relou Faut les racheter et tout C'est chiant ça Ouais elles sont pas toutes d'accord Justement Et voilà je voulais savoir S'ils voulaient partager Le même fantasme que moi Alors est-ce que vous fantasmez Sur les collants Est-ce que c'est le genre De truc qui vous excite Il y a Jules du 02 C'est ce que j'avais dit Jules du 02 Qui nous laisse un petit message Et qui nous dit Pour avoir déjà mis des collants Franchement C'est horrible comme matière Plus jamais j'en mettrai Jules en collant J'imagine en collant Jules Ah tu dois être beau Ah putain Alors moi j'aime bien les collants Si on peut voir la patte de chameau Ça m'excite Oh non La patte de chameau C'est quand tu vois les collants Tu vois pas non C'est quand tu vois Ça rentre dans la minette La forme de la chatte C'est ça les lèvres C'est vrai Donc c'est plutôt les leggings Oui c'est vrai ça Si tu trouves des meufs Avec des collants troués Est-ce que tu les pénètre Avec les collants troués Message de Zero Man Salut Zero Man Ah ouais Ah ouais directement Et non non C'est ça mon frantage justement C'est plus compliqué Quand c'est l'été Tu vois quand c'est l'été Qui fait 30 degrés Ah oui c'est les collants On est vite oui Effectivement Et au niveau des dessous C'est quoi ce que t'aimes Parce que tu parlais des collants Et des dessous Il y a un truc en particulier Bah en fait Tout ce qu'il y a avec De la dentelle C'est vrai que si une meuf A pas de la belle lingerie Ça peut ne pas m'exciter Tu vois Et peut ne pas lui Ah c'est mieux Ah ouais Genre par exemple Tu peux faire une meuf Qui arrive en lingerie Chez toi Plutôt qu'une meuf Qui arrive complètement à poil Enfin tu vois Ouais Ouais franchement ouais Si elle arrive en lingerie Et qu'elle sonne à ta porte Ou si elle arrive à poil Et qu'elle sonne à ta porte Ouais c'est un peu gelou C'est qu'elle risque d'avoir Un pétocasque Ouais tout de suite Ouais la meuf Elle est quand même arrangée Oui il y a un souci Non mais je voulais savoir Tu préfères une meuf En collant Plutôt qu'une meuf Complètement à poil Et tu vois J'aime bien faire l'amour En écartant un petit peu La culotte Mais sans qu'elle soit nue Ça j'aime bien aussi Ouais tu mets la culotte de côté Pam 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 Voilà pam pam Voilà c'est ça Exactement Ouais ouais pam pam Bah tu vois Je suis plus ça que collant On a quand même des points communs Tu vois le rafle Les bas c'est quand même Plus joli que des collants Après c'est une question de goût Ouais bien sûr Ah ouais c'est les goûts Non mais je pense que Tous les goûts sont dans la nature Et les dégouts aussi Mais t'es bien genre les bas résilles Les bas résilles pas trop Non non vraiment collant 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 quoi Mais pareil Ré collant Bon qui est excité dans l'équipe Par les collants Cédric je pense que c'est un truc Qui t'excite toi Bah peut-être pas les collants Mais la lingerie ouais Une belle lingerie ouais T'aimes bien la lingerie toi Ouais une belle lingerie ouais Ouais un truc tu sais bien vulgaire Ouais non pas vulgaire Rouge en cuir Non non Avec la fente au milieu Voilà t'as mis le doigt dessus Bravo Non mais ouais Cédric plus c'est vulgaire Plus il est N'importe quoi Un peu à son image quoi N'importe quoi Vive la vulgarité J'adore Excusez-moi pardon Ça m'a tout excité Ah ouais t'es chaud là Il est chaud Il faut calmer-le Parce que ça va devenir horrible Il y a Jay qui nous laisse un message Je rêve que ma femme Fasse la surprise En bas et porte jartel Très bien Jay Il y a Nordine là Qui nous envoie un message 19 ans Nordine Qui dit Je suis sorti avec une cougar Une fois Et elle avait des collants de rêve Moi aussi je suis comme toi Le Suisse Ah donc tu vois T'as un poteau T'as un poteau Poteau Nordine Lui est tombé sur une cougar Et la cougar Elle avait des collants Et ça l'a rendu fou L'a kiffé Le man Nordine Et non mais je pense Que c'est un fantasme Qui doit être assez partagé En tout cas Tu dois avoir des gens Qui aiment Des gens qui aiment pas Un peu comme nous Gui Les barésilles Tu vois Romano les barésilles Non mais carriole Elle en mettait À un moment donné Ça m'excitait bien Je vois pas ce que c'est Les barésilles C'est quoi en fait C'est les quadrillets Un peu filet de pêche C'est la même chose C'est des collants Ça j'aime pas trop Ah non non C'est pas pareil Ah oui Le quadrillage c'est important Non mais il y a plusieurs Quadrillages C'est pour t'expliquer Parce que tu comprends pas Je connais pas C'est pour t'expliquer Mais il y a pas que Des quadrillages Il peut y avoir des losanges C'est sympa ça Comme les terrains de foot C'est ça Gui Comme les terrains de foot Non mais ça Elle en mettait Et la matière Ça me dérangeait moins Tu vois Ça fait moins En fait c'est pas plein Donc ça fait des petites cordelettes On va dire quoi Et t'aimes bien Les collants plumetis C'est quoi ça ? Ah voilà J'étais sûr que personne Les collants quoi ? Plumetis En fait c'est des petits points Plumetis c'est les petits points En fait T'as plein de petits points Ouais t'aimes bien aussi Ouais franchement j'aime bien T'as tous les motifs T'as un Mexique Bon en tout cas T'en as plein des auditeurs Je suis en train de regarder Les messages qui défilent Ah non t'es loin d'être Loin d'être tout seul Il y a Blanca Du 92 Qui nous dit Moi je kiffe les femmes En bas et en talons Les bas Les talons Donc collants Bas Non mais c'est vrai Que ça peut être joli Après c'est Bon c'est toujours pareil Il faut que ça soit bien porté Que la meuf Elle est pas l'air d'une pute Bas de gamme De la rue Saint-Denis Ouais faut que ce soit Un peu classe Non mais il y a des mecs Qui aiment bien les filles Un peu vulgaires aussi Oui oui Non mais bon après C'est une affaire de goût Mais c'est vrai que des Par exemple des barésies Sur une meuf Je sais pas Une petite jupe Des talons machin Ça peut être joli Ah ouais c'est stylé les barésies Ah Guigui en train de bander Ah mais on dirait Un filet de pêche quoi Tout au long du week-end Il va te remercier Romano Après chaque branlette Il va te passer un coup de fil C'est pas trop cher en plus Il va te faire Oui salut Romano C'est Guigui Je viens de me taper Ma troisième queue du week-end Merci Non mais franchement C'est donné en plus C'est déchirable facilement C'est quoi C'est 2-3 euros en fait Les barésies Il va s'en acheter pour lui Non mais il a dit L'undi revient en barésie Ah oui merci Romano T'as vu les barésies Je serais que mon petit filet de pêche On t'enverra une photo de Guigui Raph Et ton maillot d'enpêtition Attention Raphel Tu as kiffé hein T'es sûr que t'as bien cherché Guigui Parce que à 2 euros Tu les achètes chez qui ? Ah ouais c'est bien Chez Shine J'envoie à 1,75€ Voilà c'est bien ça Voilà Théo et les fans aussi Non mais on a plein de fans Alors si c'était pour te rassurer Pour savoir s'il y a des auditeurs de Skyrock Qui aimaient ça Il y en a plein qui aiment ça Tu vois Ah ouais je suis rassuré alors Bah ouais Théo 24 ans En bas noir Brillant style soie Ouais Marie en bilan collant Et rien d'autre Envoie une photo Marie Fais moi une dédicace Ouais mais bien sûr Théo 24 ans Qui est très chaud Si tu veux J'ai un plan sur des bas Et des collants moins chers Il revend les bas de la gothique De l'époque des bas noirs Non mais parce qu'en fait Il y a Dîmes L'usine Dîmes elle est à Autun Dans ma région là La Bourgogne Et là bas il y a un magasin Il y a un magasin d'usines Et c'est vachement moins cher Que dans le commerce Donc je suis pas jeune Les filles Les filles si ça vous intéresse J'ai un plan sur la marque Dîmes Si vous le souhaitez Et je n'allais pas m'envoyer des DM Guigui si tu veux que je te ramène Des barésies Dîmes Bah écoute Moi je peux les vendre aussi Bah oui merci On va monter un business Bah voilà Il y a Nick Taras Qui nous laisse un message du 69 Salut Nick Taras Qui dit moi Mort de rire Je m'en fous des habits Moi ce qui m'intéresse C'est son gros fessier Qui me fait bonder bien Je crois que là dessus Tu peux mettre tout le monde d'accord Bah ça c'est clair Merci Nick Taras Petite réaction de Baptiste Qu'on a au téléphone En direct avec nous Et Nico aussi qui est là Bonjour Nico Salut Nico Salut Nico Salut Nico Et alors toi tu voulais réagir Par rapport à Raph Raph qui s'inquiétait un petit peu Pour savoir Bah s'il était tout seul Tout seul à kiffer les collants Et alors toi Nico Non non t'es pas le seul Moi aussi Et puis avec ma chérie C'est vrai qu'on kiffe ça Surtout il y a des collants Sans couture Ah bah c'est Dîmes Qui fait ça Ah il se fait carresser la chatte A travers le collant C'est ça C'est ça Elle surkite Franchement elle fait du plaisir Alors go go quoi Tu veux pas des collants Sans couture de chez Dîmes J'ai des tarots Tu sais c'est le gros site Ouais ouais Je veux bien Ah Nico tu vois Golden Lady aussi Ils le font Golden Lady Ah mais Dîmes c'est mieux C'est français Mais Dîmes c'est mieux Ouais je suis d'accord Ouais il dit ça Parce qu'en fait Y'a pas Golden Lady Du côté de Haute-Town-Bourgogne Non il y a juste Dîmes Bah écoute Sapa Dîmes Donc toi ouais Mais ça te fait bander bien dur Depuis toujours Toi Nico Ouais Ouais ça me fait bander bien dur Mais c'est surtout ma meuf aussi Qui bande bien dur Qui est bien ça Ouais Elle a l'air Ça la fait bien mouiller Ça t'arrive de lui déchirer le collant T'sais à un moment donné T'as une pulsion Tu déchires le collant Tu fais juste un trou C'est ça Bah au bout d'un moment Ouais on perce On fait juste un petit trou Tu vois Puis après voilà Tu caresses les fesses Machin Tu caresses le dessus de la minette Pendant que tu la pénètre C'est génial C'est ça C'est ça Y'a Raph 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 La purée elle est toute jaune Oh putain c'est immense Elle est variée Cédric La purée Oh la ma purée Je crois qu'elle est périmée Bah écoute merci Nico Je sais que t'avais pas beaucoup de temps Et bah merci du coup de fil Même si vous avez deux minutes Vous pouvez nous passer un coup de fil Vous nous appelez Bon courage au boulot Nico Merci bien Salut mon pote Et Baptiste T'es là avec nous aussi En direct de Cannes Tu vois t'en as plein des auditeurs De Skyrock qui kiffent ça T'as vu Raph Cédric tu as donc pris un pseudo Et tu as pris le pseudo de Baptiste Mais jamais de la vie Alors Baptiste Bienvenue à toi Baptiste En direct de la Côte d'Azur Merci merci Salut l'équipe Ça fait vraiment plaisir de vous avoir Je n'ai jamais téléphoné Et franchement je pense que je vous écoute Depuis bientôt 10 ans D'accord t'as commencé à Skyrock à 15 ans Et là t'es encore avec nous C'est bien Oui c'est un peu l'idée Vive la radio libre En plein couvre-feu On est là Donc ça tombe bien Et alors Tu mets des collants ? Non non pas moi Pas moi Mais ouais C'est kiffant quand même Mais moi je préfère les baps Parce qu'en vrai Des chers à des collants C'est quand même bâtard Ça coûte une blinde Quand tu vas chez Je ne sais pas Caltelonia ou quoi Tu vois le prix Ça vaut 25 balles Non mais il faut un jeté dîme Ah ouais 25 balles Je pense que c'est ça Après j'ai pas souvent J'ai pas souvent chez des collants Donc on demande auberge Je dois savoir Les baps collants c'est cher Ouais T'as une gamme de prix Qui est assez large Mais c'est vrai que Les meilleurs C'est quand même Plus cher Ah bah c'est dit C'est dalle C'est normal C'est bandant quand même Tu passes la main dessus La matière c'est chouette Tu caresses la piste de la meuf C'est marrant que vous ai mis la matière Moi je vous dis la matière Ça me fait tout chelou Ah la matière je peux pas Moi non Ça dépend des collants Peut-être Moi c'est vrai que je suis pas très très collant Mais bon écoute Ça fait plaisir Voilà Diffioul Tu veux toucher les miens Non ça va aller C'est pas de collants Voilà Ce soir j'en ai bu Des fantaisies Oui c'est fantaisies Je vois il y a des petits cœurs roses dessus C'est assez spécial C'est mignon Et des grosses bites autour On dit ça mais une fois On avait eu un auditeur routier Qui portait des collants C'est vrai Vous vous souvenez Il adorait ça en fait La matière contre ce qui est Jules du 0-2 quand même Jules du 0-2 Oui mais bon Il y a des collants pour le ski aussi Quand tu vas au ski Tu peux mettre des collants C'est des trucs Des sous-vêtements isothermes Ouais c'est un autre chose C'est un même principe Ouais moi j'en mets des collants au ski Bah oui C'est grave T'es pas loin T'es à Genève Quand Romano va dans les Alpes Passez-vous Romano je viens de voir Avec tes petits collants Passez-vous un petit coup de fil Souvent pour Vu que je vais à Chamonix J'atterrais à Genève L'aéroport Ah bah voilà On fait le pire du coup Tu viens me caresser Les collants dans l'aéroport Tu viens me caresser Les collants dans l'aéroport Si tu veux Ah mais ramène Pamela Avec c'est mieux Bah oui on peut ramener Pamela Ça ne veut plus la rater de plus Et Cédric aussi Oh là je suis là aussi Non 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 Jamais fait Chamonix La prochaine fois que tu descends Tu vas faire un petit tour Avec Cédric Hein en collant Cédric on va le faire Mettre dans sa caisse Pour aller en soute Les messages très très drôles De Chin Chang Ah bah qui va faire rire Ceux qui connaissent Cédric il met des bas de contention Voilà Ah bah voilà C'est tout de vieux ça Non mais des trucs de vieux Tu rigoles quand tu fais des Tu rigoles jamais Non mais c'est vrai On a vu Tu fais Non mais c'est vachement bien Ah tu mets des bas de contention Marie Bah ouais Quand tu fais un long voyage Oui avec mon dentier Non mais il y a plein de gens Qui mettent des Je mets mon dentier Mais bas de contention Non mais souvent Quand t'es à l'hôpital Quand tu viens de te faire opérer Pour éviter les flibites Ils t'en remettent C'est vrai Quand Cariole était à l'hôpital J'étais arrivé Elle en avait C'est sexy C'est pas très joli Au niveau du sex appeal Ah ouais c'est clair C'est pas là où Tu te dis pas C'est pas le truc le plus sexy au monde C'est clair Ça fait un coup Ça évite de faire des Des jambes Ah ouais ouais C'est bien serré C'est bien bien serré Pour éviter qu'il y ait Des caillots de sang qui se forment Il y a aussi ceux Parce que j'ai lu plein de messages Parce qu'il y en a Il y en a plein 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 Donc rassure toi Raph Tout va bien Je lisais plein de messages De ceux qui aimaient Il y a aussi ceux qui aiment pas Il y a Cocaïne Cowboy Qui a 27 ans Et qui nous dit Moi j'aime pas du tout Ça me rappelle ma grand-mère Ah oui Oui c'est vrai Dans ces cas là C'est un peu moins sexy Il y a Nico Taxi Qui précise Qu'il y a quand même Des collants Avec une ouverture Au niveau de la minette Ça évite de le déchirer Ouais j'ai vu ça J'ai vu ça C'est évite de déchirer Voilà C'est le petit conseil de Nico Les collants fendus quoi Et toi Baptiste T'as une meuf actuellement Comment ça se passe ? Baptiste ? Ah Ah on a perdu Baptiste Ah on a perdu Baptiste Ah si 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 C'est pas mon vrai prénom J'ai changé J'ai des collègues qui écoutent Ah tu veux pas te cramer Ouais parce que les collègues Ils vont tous revenir en prélant On peut comprendre oui Les collègues au boulot C'est moyen pour les chers Qui écoutent C'était quoi la question ? Excuse moi j'ai pas entendu C'était Est-ce que t'as une meuf actuellement ? Ah non moi c'est tout seul Je viens d'arriver Là où j'habite Parce que j'habite pas non plus A Cannes Je crois que vous avez dit Moi j'habite pas super loin Mais bon voilà Donc non Je suis un peu tout seul Avec le confinement etc C'est pas pratique Pour rencontrer du monde Ça va aller mieux On peut lancer un appel pour toi Si tu veux Si tu veux trouver du monde Du côté de La Côte d'Azur Tu viens sur la Côte d'Azur Oui Oui c'est ça C'est la Côte d'Azur Mais Cannes ça me va très bien C'est pas très loin Bon alors vous êtes sur la Côte d'Azur Les filles Vous voulez rencontrer Baptiste Vous avez des collants Et bien n'hésitez pas Vous allez lui faire le plaisir du week-end Le plaisir de l'année même De où ? Baptiste Bon je prends juste Papabella Parce qu'il y a tromperie Sur leur marchandise apparemment Elle est encore plus belle Qu'elle en a l'air C'est ça que tu veux dire Oh ! Tu vas pas être déçu ma gueule Elle est prise déjà par Cédric Moi Pamela Je t'allais je te la prête Bon Pamela tout à l'heure On va la retrouver justement Avec nos pervers Merci pour vos coups de fil Les gars Les filles aussi Pour ces histoires de collants Raph Satisfait notre ami suisse ? Franchement ouais Là je me sens moins seul Merci à tout Là je vous laisse vite Parce que je vais m'en taper une Je n'en peux plus Merci Raph On t'envoie ton t-shirt de Sky Merci à vous tous les gars Salut à toi Et on n'a pas de fréquence à Genève Parce qu'on nous demande Mais comment on fait pour vous écouter à Genève J'ai mon nom plié là-bas Et je vais lui dire Skyrock Et bah oui Tu te branches sur l'appli Tu branches ton nom Sur l'appli Skyrock Ça marche dans le monde entier Exact Profitez-en L'appli Skyrock C'est vrai qu'à Genève Ils vont radio C'est pas le Non il n'y a pas grand chose Ah bah moi j'avais rencontré des mecs Qui me disaient Qu'ils écoutaient Sky Parce que La radio en Suisse C'est la tristesse C'est la tristesse C'est la tristesse Ah on est bien On est sur Sky Profitez-en Et vous aussi vous débarquez ici Raph des bisous Baptiste Auré que bien les numéros Des filles de la Côte d'Azur On compte sur vous les filles Un petit coup de main pour Baptiste Oui oui allez-y Allez-y Pas de soucis Toujours là pour dépasser Tu veux laisser ton Insta Ou tu veux rester discret Par rapport aux collègues J'ai un Insta Mais il n'y a zéro photo Mais non non t'inquiète Filez mon numéro A celles qui veulent Et puis on s'arrange Allez Les filles de la Côte d'Azur On vous attend Faites plaisir à Baptiste Descriptions Baptiste Ah oui Sarah Mar Qui nous laisse un message Salut Sarah Mar Je suis grand Je fais un grand Façon de parler Je suis à 1m85 J'ai des cheveux bruns Milon Un peu à la J'ai pas d'image Mais bref voilà Et puis je suis C'est un mat Ok Elle est du 83 Bon ça va 83 06 Vous êtes voisin Ça va aller Oui ça va C'est pas trop trop loin Ça fait pas où après Dans le 83 Parce qu'il faut faire 3 heures de route Pour y aller Effectivement C'est un peu la montagne là-bas C'est la cambrousse Bon en tout cas On vous met en contact Avec Baptiste Merci Baptiste Et puis reviens vite Tu nous avais jamais appelé Mais rappelle-nous vite Je peux avoir un T-shirt Skyrock Parce que franchement J'en ai pas dans mon armoire Et bah on va t'en mettre un Tiens Tu vas en avoir un dans ton armoire T-shirt Skyrock Et même chose pour Raph Fais-nous de la pub en Suisse Salut les Suisses qui nous écoutent Bisous Raph Ok ça marche Raph la mobile easy Et je salue la Nouvelle Calédonie Branchée sur Skyrock Big Up Bonjour à Hobbit 988 Qui nous dit Big Up de Nouvelle Calédonie L'équipe Ah c'est Thibaut Thibaut Hobbit Et bah salut Salut à toi Hobbit Hobbit dans le cul Voilà Cédric Hobbit dans le cul Je pense qu'on va rigoler Le Clash de la drague arrive en plus Et on a pas oublié Sofiane et Océane Si vous avez des enfants bruyants à la maison Alors que ce soit les vôtres Que ce soit ceux Bah ceux de quelqu'un de la famille Ceux de vos parents Ceux des voisins Vous êtes le grand de la famille Et vous avez des petits Qui font du tam-tamar Et pire Ceux des voisins Ça c'est les pires de tous Comment vous gérez tout ça On va s'occuper d'Océane Et retrouve Fianso Dans un instant Mais je vois que vous fantasmez ce soir Merci pour les messages Que vous nous envoyez On salue Titino On salue MK officiel Qui nous dit Merci pour ce Sofiane C'était du lourd Bah oui du lourd d'axe même Sofiane Et ça a fait plaisir A Mathieu du 76 aussi Fianso Qu'on vient d'écouter sur Skyrock Et Théo Qui nous envoie un message Qui dit Romano en string Et en barésille En remontant en Suisse Calme toi T'as vu la question T'as vu la question Calme toi direct La question de Sabri Non j'ai pas vu Sabri Tite question C'est quoi le fantasme du Belge Qu'est-ce qui t'excite Une fille Il faut qu'elle soit habillée C'est Romano Une fille Une fille Oh une fille Merde alors Putain tu te crames tout seul Non une fille Comment qu'elle s'habille Ah une fille Sinon un garçon Ça passe très bien Ça passe avec les barres Les barres ta gueule Non j'ai pas de tenue spéciale Tu vois une meuf Avec une belle lingerie Tu vois en dessous Voilà L'habillé classique Mais avec une belle lingerie Le mec il vraie pas une meuf Avec une lingerie dégueulasse En dessous Ouais c'est chelou Ok moi je m'en fous de la lingerie Mais toi tu as dit Fous de la lingerie Tu t'en bats des couilles Euh Je préfère qu'elle soit habillée Avec une belle lingerie Avec des beaux petits dessous Qu'avec un truc ignoble Après une fille mignonne Donc qu'elles sont C'est joli comme tout Ouais ouais Bah oui Mais après avec une belle lingerie C'est plus excitant moi je trouve D'accord Tu nous diras tout à l'heure Comment tu aimes les garçons Puisque tu voulais tellement Rétoile Bah un peu comme toi C'est musclé fort beau Ah merci Cédric Merci merci Carrément Je me rapproche de toi un peu Bon on va dans un instant On peut reparler de ce qui vous excite Si vous voulez On parle de tout ce que vous voulez D'ailleurs On est en direct Il y en a qui nous demandent Vous êtes déjà en week-end Pas encore D'ailleurs on n'est pas en week-end On profite de la soirée Jusqu'à minuit en direct Au 0153 40 30 20 Vous nous appelez Et puis on va prendre Sofiane Parce que c'est un petit moment Qui nous attend Après avoir écouté Fianso Sofiane On retrouve Sofiane d'Ex-les-Bains Et on lui dit Ex-ex Ex-ex Là c'est pas Ich-ich Non C'est ex-ex-les-bains C'est ça Bon Sofiane tu nous appelles Pour rendre service à Océane Qu'on a avec nous depuis tout à l'heure Océane Maman J'allais dire maman célibataire Mais presque Non non t'as un mec à la maison Mais il n'en branle pas une Océane Ah c'est clair Et t'es épuisé Et t'es au bord du burn-out Tu nous as dit T'es que t'en pouvais plus Un enfant de un Un autre de deux Et des conseils pour toi Océane Et un mec qui en fout pas une Les conseils Et un mec qui en fout pas une Et on a Donc Fianso et tes conseils Qu'est-ce qu'il se passe Fianso ? Voilà Bon déjà Déjà à contrario Déjà moi Je me suis beaucoup investi Par rapport à mes enfants Même si Bah tu en fais Faut s'en occuper Bah carrément Sinon tu fais comme moi T'en fais pas Et t'es pas emmerdé Non mais Romano Ça va arriver T'inquiète pas Non non je pense pas moi Je pense que Je crois que les témoignages de soi Risquent de le motiver en plus Mais c'est ça Non non mais en plus Non mais Je vois pas l'intérêt moi Donc Mais après je respecte ceux qu'en font Fait-ce que pour moi Ça me va très bien Pour ta retraite Alors quand t'as des enfants Océane Toi ils font du Bah là ils sont couchés toujours Ils sont sages ce soir Océane Alors ça commence à pleurer À partir de 23h minuit habituellement Ah bah c'est bien T'as encore un petit moment De radio libre à écouter alors Ouais Moi moi ce que je voulais dire A Océane déjà Faut Voilà Faut que ça soit Faut qu'il y ait un équilibre Déjà entre les deux Même si moi je me rappelle Je faisais des journées De 13-14h de taf Même si j'étais épuisé Ah oui quand même Ça crée quand même Un petit moment Un petit moment Aux enfants C'est important Mais Et puis c'est rigolo De s'occuper de ses enfants Non c'est pas marrant Mais carrément Après c'est de la bonne fatigue Après c'est de la bonne fatigue Juste Moi c'est un peu le paradoxe Par rapport à la méthode Monter souris Tout ça Moi ça me fait rire deux secondes Donc la méthode Monter souris C'est comme pour un animal Tu lui dis Ah si il s'assiette Tu lui donnes une croquette Moi j'ai des chiens Je ne utilise pas La même méthode Qu'avec mes enfants Bon d'accord Non c'était pour donner Une idée à ceux Qui n'avaient pas d'enfants Et qui avaient des chiens Qui avaient des chiens Alors ne donnez pas Des croquettes à vos enfants C'était juste un exemple Que je donnais C'est pas de croquettes Voilà Pas de croquettes Je suis à fond Je suis à fond Sur les écrans Honnêtement Mes enfants Voilà Ils ont chacun Une session Netflix Ils ont chacun Leur switch Ils ont la tablette Après c'est voilà C'est par rapport A la récompense C'est pas parce qu'ils jouent Parce qu'ils regardent Moi Mon joker C'était plus le Voilà La tablette Il faut vivre avec 100 ans Je veux dire Ouais mais la tablette Il y a plein de médecins Des pédiatres Tout ça Qui disent que c'est pas bien Ouais Honnêtement Je vois le résultat Sur mes enfants Voilà Ils ont le nez collé dessus C'est ça Ils ne discutent avec personne Ils parlent avec leur tablette Le seul truc qu'ils savent dire Le premier mot qu'ils ont dit C'est pas papa maman C'est dit Siri Ouais Non 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 Honnêtement A l'école Ils travaillent bien Ils sont équipés Enfin je veux dire Voilà Ils sont pas teubés Ils sont pas gogol Donc ceux qui Voilà les jouaient Ouais mais c'est pas C'est pas C'est pas C'est pas conseillé Après Oui c'est pas conseillé C'est une demi-heure par jour Non mais on est d'accord avec toi C'est à dire qu'après Faut pas tomber dans les extrêmes Oui tu vas pas les faire jouer Comme un lâche de pierre Avec des cailloux Et des bouts de branches Ah bon Et bah pourquoi pas C'est pas cher Après il y a des parents Peut-être que toi T'es raisonnable Dans le fait de leur laisser Les tablettes Tu vois Il y a des parents La réalité Moi j'ai déjà vu Genre sur la plage Les parents Ils arrivent à 14h sur la plage Ils collent la tablette au gosse Le gosse il va même pas se baigner une fois C'est jusqu'à 20h Exactement Il a la tablette devant la gueule Et il fait que ça de la journée Après je pense que Même pour sa vie sociale Le gosse en fait Sa vie sociale C'est de regarder des dessins Ça doit pas être super Quand même à terme Il y a le doc avec deux cas Qui nous laisse un message Qui dit à un moment donné Attention attention Les gosses Résentent complètement abrutis A cause de la tablette Je suis d'accord avec toi Diffou le message de le doc 23 ans Qui nous envoie Ça a été prouvé scientifiquement Je crois que c'est en dessous 5 ou 6 ans En fait ça peut Ça peut leur faire des trucs Dans la tête Et il y a Baptiste Ev Aussi qui nous dit La tablette ça vous ille les yeux Avec la lumière bleue Il faut mettre en bonne nuit Et c'est vrai que ça empêche De dormir aussi La lumière bleue justement C'est un truc qui vous excite Avant de dormir Si vous avez du mal à dormir Même si vous n'êtes pas des enfants Vous regardez votre tablette le soir Et bien vous avez peut-être Encore plus de mal A vous endormir Mais après pour ta défense Je peux te dire que Je pense que moi Pour avoir un pote Pourtant il était contre Les tablettes et compagnie Mais des fois sa gosse Elle est tellement chiante Qu'il la colle un peu Devant les dessins animés Pour être peinard un peu C'est ça Des fois c'est tout là C'est en saturation totale C'est des champions les gosses Avec les tablettes en plus Ils savent faire marcher le truc Ils connaissent tes codes Ah ouais c'est des champions Moi mon fils Il fait des crises d'angoisse Si on le menace De le punir d'écran En général Ah ouais donc ça fait flipper Ah ouais mais ils sont accros Ah il faut pas qu'ils deviennent accros C'est Draknar Qui nous laisse le message Salut à toi Draknar Fidèle Draknar Voilà pendant le coup Non mais puis Samy il a raison Après en plus ça dépend Ce que tu leur fais regarder Je sais pas si les gosses Moi je les ai mis sur Pornub Ah non ça c'est pas bon ça C'est bien ça c'est bien Moi ils adorent Jamais de la vie C'est golo Quand elles reprêtent le téléphone Ils regardent une vidéo Et quand elles reçoivent un appel Tu sais les gosses ils refusent l'appel Ouais c'est ça ouais Refusé direct Des fois je l'appel Je me raccroche au nez la conne Non mais quelquefois C'est aussi les enfants qui t'appellent Non mais en fait L'excuse des enfants ça marche bien Avec Cédric Ah ouais c'est la bonne excuse Ah c'est les gosses Ils raccrochent ouais Ce que j'ai vu les gosses se faire devant moi Ça m'a choqué Ils calculent même pas Ils raccrochent direct Oh c'est Cédric C'est le gros con de voisin Il nous fait chier pendant notre vie Non mais imagine Cédric Les gosses Tu vas chez eux Et ils t'appellent gros con Ils t'appellent plus Cédric Ils t'appellent que gros con Oh gros con de voisin Comme Romano quand il était petit Salut gros con Non c'était connasse Non c'était salope Salope pardon Ce qu'il disait à toutes les femmes Qui le croisaient C'est ça Quand il avait quel âge Deux ans trois ans Ouais moi quand j'ai commencé Ouais Salope Ça a commencé Très tôt Quand on a commencé à parler Il disait maman papa et salope Voilà maman papa Et puis salope pour les autres J'ai eu ma période Où je disais aussi beaucoup Caca boudin Ah elle aimait bien caca boudin Ah j'adorais ce mot Mais ça à tous les gosses Ah tous les gosses ouais Le mot caca Le mot boudin Ça ils adorent Ça ils peuvent passer une journée A dire ça en non stop Quelqu'un boudin ouais Ah ouais ça les éclate ouais Faire attention aux écrans Et puis il vaut mieux jouer Avec les enfants Les jeux de société Tout ça etc En fait des gosses Bah oui il faut s'en occuper Ouais c'est ça En tout cas Sofiane t'en as fait deux T'en es content toi Fianso ? Bah franchement voilà Après pour trouver juste milieu Mais un gamin qui demande De regarder un dessin animé à 21h On va pas lui imposer Non tu dors Parce que tu vas pas grandir Parce que voilà Ouais tu peux lui dire Allez on se fait un dessin animé Après tu dors Y'a pas l'école le lendemain Allez petit dessin animé Y'a pas l'école Ah bah moi je suis pas d'accord À 21h mais ton gosse il est trop libre Puis à 21h faut écouter la radio libre Ouais 10 ans et 6 ans À 6 ans mais à 6 ans à 21h T'as rien à faire debout Tu es chiant ça à 21h Vas-y écoute pas la radio libre Ah mais dis fou là Fais jamais de gosse Le gosse il s'est complètement déséquilibré mentalement Le gosse à 6 ans il est à l'asile J'ai gardé mon petit filleul Ça s'est très très bien passé Tu l'as gardé Depuis là en HP mais bon tout va bien Tu l'as gardé une soirée Ah oui Et ça s'est très bien passé tous les deux C'est bien amouillé On a joué à la voiture On a joué au train Il adore jouer au train Après il m'a préparé une pizza en plastique Avec sa vie espèce de tignette Elle était bonne Elle a fait semblant de manger Je l'ai fait semblant de manger Mais sauf qu'il voulait que tu la manges vraiment Ouais Non mais c'est vrai en plus Ah les gosses ouais Il me fait Non tu l'as pas mangé Ouais oui Genre Eh c'est du plastique Bon Fianne s'en embrasse T'embrasses toute ta petite famille Et Océane Une petite discussion avec ton mec Et puis je sais pas Essayez de vous trouver T'as pas envie de bosser toi Océane Pour lui montrer un petit peu J'avais envie Mais les nounous sont très très chers On paye 300 euros de notre poche Et on le double Ça fait 600 euros de notre poche Ouais mais si tu travailles Imagine tu te fais un petit Ne serait-ce qu'un petit smic Bah justement un petit smic On donne 600 euros de notre poche Et bah logiquement On perd de l'argent En allant travailler Donc on est à la maison Et plus on va dire Oh je suis pas sûr sûr Parce que J'ai été déjà testé J'ai été déjà testé D'ailleurs Non mais ça c'est un peu Oui non mais ça c'est un peu Le système qui est mal foutu En fait C'est pas faux Parce qu'en fait Quand tu travailles Et que tu gagnes plus d'argent Bah en fait Y'a des trucs qui coûtent plus cher T'as moins d'aide Donc des fois Il est plus rentable pour la mère De pas aller travailler De rester avec des enfants Ah bon faut que tu penses A ta tête quand même Non mais moi je pense Que le premier truc à faire C'est de discuter avec ton mec Et de lui dire Ah écoute ok tu travailles Mais il faut me donner Un petit coup de main Sinon là je pars en burnoute Bah là tu lui dis Ah mais c'est clair Et moi je parlerais même A sa mère tu sais Hein ? Ouais à sa mère Moi je supporte pas Qu'on parle à ma mère Au bout d'un moment S'il fait rien tu vois C'est bon je suis grand Oui mais t'es grand Il est grand ton mec Il a quand il a 23 ans Bah c'est la grand-mère Bah oui mais bon Mais même Ah non mais ça je prendrais mal Ça va mais si au bout d'un moment Non mais tu peux parler à ton mec Oui bien sûr bien sûr Mais j'irais tout rapporter A sa mère Mais c'est pas ça Mais elle lui a déjà parlé Ça bouge pas tu vois Bah non je me lance pas tout Bah c'est la grand-mère Qui a parmi les mecs de l'équipe Qui sait que ça énerve Votre meuf va parler à votre mère Moi ça m'énerve Moi ça m'énerve Alors Cédric Ça t'énerve Romano Ça t'énerve Karim il est zaraf Moi je suis comme Karim Je suis zaraf C'est zaraf Samy ? Ouais Des côtés je pourrais comprendre Mais après ouais Non mais c'est relou C'est tombé Pas énervé non plus Mais ça me fraîche Non mais en fait Chacun chez soi Tu vois la famille C'est si chacun Commence à donner son avis Vous n'allez pas vous en sortir Tu sais c'est une histoire Entre vous deux Les enfants ils sont à vous C'est à toi de gérer avec lui Tu vois Déjà qu'un couple à deux Donc un couple C'est pas facile à gérer Mais alors si tu rajoutes Les beaux-parents dedans Bon courage Ouais Bon Océane tu nous tiens au courant Merci Sofiane On te fait des bisous T'embrasse ta famille Merci à vous Merci beaucoup Et vous continuez à nous régaler C'est gentil Encore une fois C'est cool Franchement vous êtes Vous êtes les pionniers De la radio C'est ça C'est ça C'est ça Fianso C'est gentil comme tout En tout cas Sofiane On t'envoie ton t-shirt Skyrock Avec les bains Sofiane Et puis tu nous rappelles Quand tu veux Très très aimable Merci avec plaisir Bisous Sofiane C'est comme vous êtes Merci Vicky Et toi aussi A bientôt Très vite Bisous Bon courage à Océane Bon courage à Océane Tu es au courant On prend des nouvelles En tout cas je vous remercie D'avoir pris du temps Pour me répondre De m'avoir donné des conseils Et encore une fois J'embrasse mes parents Et ma soeur Qui sont toujours là pour moi Et puis merci à vous Et puis je vais prendre en compte Tous vos conseils En tout cas On ne te dit pas bonne nuit Parce que les enfants Ils vont pas tarder 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 Et ce qui est bien c'est que Skyrock Ça marche 24h sur 24 Donc ils te réveillent À n'importe quelle heure Tu peux te broncher sur Sky On vous écoute tout le temps De toute façon On vous a d'un C'est assez meilleur de la radio Et bah c'est gentil Merci Vous êtes trop gentil Ce soir ça fait plaisir Ah grave T'as bien fait de venir En ce week-end Vous avez vu Fianso et Océane Mes bisous Tissures de Skyrock A la maison Merci beaucoup Et les familles Tout de suite du clash De la drague Elles arrivent Allez vas-y Elles en ont de la chance Elles vont être draguées Par Cédric et Romano C'est grave En ce vendredi Pour bien démarrer le week-end C'est le clash Attention Attention Ils sont prêts à draguer Tout ce qui bouge Et quand on dit tout C'est absolument tout C'est le clash de la drague Avec les deux meilleurs séducteurs au monde Et ouais Deux méthodes qu'on a découvert tout à l'heure La méthode du tour de France du sexe Par Cédric C'est ça ouais Je me suis pas trompé C'est le tour de France du sexe Et la méthode de Romano Pour lutter contre le tour de France du sexe C'est la méthode de Chant du bistrot Je suis un peu bourré J'aimerais me qu'elle de la famille De la sortie de terrasse On va l'appeler comme ça Je savais pas comment l'appeler Méthode sortie de terrasse Sortie de barque Tour de France du plaisir Sortie de tarrasse Je dirais nique ta race Ce que je vais te faire C'est que je vais te niquer ta race Ouais bah on va voir ça Victoire pour Cédric Lundi Ça raconte un peu trop Attendez je vérifie les scores Les scores de la semaine Combien il a fait Cédric Combien t'as fait lundi C'était pas 55-45 Tu te rappelles Ouais c'est ça 55-45 Alors 55-45 Bien vu lundi Victoire de Romano Mercredi Avec 53-47 Et donc c'est la belle de la semaine Et dans le morning J'ai quand même fait 92-18 Et tu as surtout découvert La femme de José Ah ouais La ville en Portugal La femme de José Ah ouais magnifique Notre nouvelle amie portugaise Qui est gentille Qui appelait Romano Monsieur Dégoulas Dégoulas Lave ta voiture Avec ta couille Dégoulas Monsieur Salaud Elle t'appelait aussi Monsieur Salaud C'était génial Bon et bien c'est parti On y va Allez avec ton tour de France Vas-y Tour de France du plaisir Le roi de la pédale Et pour Super Spa Qui nous laisse un message On est en direct Super Spa Donc si tu veux nous appeler T'hésites pas Allo Allo Loïc Oui Bonsoir Loïc Comment vas-tu ? Ça va nickel Ouais c'est Michel au téléphone J'ai tapé parce que là Je fais le tour de France Du plaisir Et ce soir je passe par ta ville Du coup je voulais Venir voir ta femme Ah ouais c'est cool ça Ouais Et pour le sprint final Bam dans ses fesses quoi Oh mais t'as trop bien Ça pourrait être sympa C'est un truc de malade ton truc là Génial C'est quand ça ? Bah là c'est tout de suite Je suis là dans 2-3 minutes Ah c'est cool Tu peux même ouvrir la porte J'arrive tout de suite Bah c'était ouvert C'est bizarre Je dois rentrer C'est cool J'arrive tout de suite J'arrive là Eh bah écoute je t'attends Je suis devant la maison Il n'y a pas de problème Ok génial Si tu veux je te ferai l'amour à toi aussi Tiens Bah ouais on peut tenter Mais bon c'est pas autre chose On essaiera On essaiera Je m'occupe d'abord de ta femme Et après on verra quoi Ouais j'espère que t'es bon Parce que Je suis open safe Et je suis chaud ce soir Open safe Ok bon bah si tu Si tu le vois C'est bon Moi ça me va Bon bah génial Loïc C'est chaud Ça me va J'arrive tout de suite Eh bah écoute je t'attends Il n'y a pas de problème Bisous à tout de suite Bisous salut Eh bah bravo c'est rigide Eh bah Eh bah Eh bah Eh bah Juste une petite question Quand tu fais l'amour à une femme Tu es open safe Ça veut dire quoi ? Non avec lui Open safe ça veut dire T'as les fesses ouvertes T'as les fesses ouvertes quoi ? Non mais ça c'est avec lui open safe Ah ça sent la merde Je ne sentais pas Ah elle est ouverte Regardez Montre du cul Il baille Ah ça baille Bon En attendant c'est un serrage Un serrage J'ai bien joué Premier coup de fil Merci Premier serrage Romano à toi Avec donc le premier coup de fil Chez Angélique Angélique J'ai mis Angélique comme prénom Elle est en couple Elle est toute seule ou avec ? Elle est accouplée Angélique Yes C'est parti Chez Angélique Pour Romano Et le premier tour du clash de la drague De ce vendredi soir La belle de la semaine Attention Si Angélique répond pas Préspare-en une autre Ou un autre T'inquiète man Je crois qu'on a la cinquième sonnerie Pour Angélique Pour les 1500 euros Cinq sonneries c'est fini On en laisse une sixième Parce que c'est pour le clash Bienvenue sur la boîte vocale Et bah y'a personne On était sur la boîte vocale du Allo Delphine ? Oui bonjour Oui bonsoir Delphine Comment tu vas ma chérie ? Je suis là Il est là ton mec Ou t'es toute seule ? Allo ? Allo ? Oui ? Ouais Ton mec il est là Ou t'es toute seule ? C'est qui ? C'est Jean-Louis Là l'appareil Jean-Louis Jean-Louis Guègue Un voisin De la ville Dis voilà Je sors d'une terrasse Avant de rentrer chez moi Je serais bienvenu De faire l'amour Si ça te dérange pas Jean-Louis de quoi ? Sgeg Ouais ? Ouais Et je serais bienvenu De faire l'amour Avant de rentrer chez moi J'arrive pas à savoir Qui c'est qui fait des conneries On se connait pas en fait Bah non non Je t'ai déjà vu Je te trouve bien bonne T'as un bon petit cul Et franchement Quittez pour me parler comme ça ? J'y mettrais bien ma bite Ouais Et quittez pour Si t'as des coronettes M'as-tu quitté Pour me parler comme ça ? Bah je t'ai dit Je m'appelle Jean-Louis Jean-Louis Guègue Et là je peux être là Dans 5 minutes chez vous C'est ça Jean-Louis Guègue Ouais Et c'est lui Et je vais arriver Et puis on va faire la mouche Oui Ouais c'est bon ça Ça fait rire des copains ? Non mais je suis Là je suis tout seul Là je sors du bistrot Je vais arriver moi Du bistrot Moi où j'habite Y'a pas de bistrot Bah là justement On m'a posé là Et puis je me suis dit Avant de rentrer chez moi solo Je vais venir Je vais venir me faire Delphine Et on sait du quand ? Ah bah je t'ai croisé Dans la rue Putain Ton petit cure Bondissait de gauche à droite Là Dans la rue Dans la rue Je suis un mec correct J'aimerais bien savoir Qui c'est qui me fait des conneries Bah c'est Jean-Louis Bah passe-moi ton mec Je vais lui dire Mais il sait pas qui c'est Donc Non mais je voudrais lui parler Lui demander l'autorisation Foute la merde quoi Foute la merde Non bah je veux juste faire l'amour Mais je voudrais pas qu'il se vexe Donc je vais quand même lui demander l'autorisation Parce que je suis un mec bien C'est pas lui qui décide C'est moi Bon bah de toute façon T'as dit oui toi Donc Bah tu peux lui dire Ah non c'est pas dit oui Un connard pareil Qui appelle À cette heure là Pour faire chier le monde Ça m'étonnerait Bah alors Passe-moi ton mari Éventuellement je vais l'entuler Et puis voilà Donne-moi ton numéro Et puis moi je vais appeler les flics Et puis je vais voir Qui c'est qui m'emmène Bah le mieux C'est que je vienne directement du coup Ouais ouais C'est ça Allez amuse-toi bien Un connard Salut connard Reste poli Delphine quand même Je te dis que t'as un beau cul Comment je suis traité Oh ça vraiment Tu fais des compliments On te traite comme ça Un connard Ça me rappelle un peu Notre amie portugaise Qui t'a appelé monsieur salaud C'est ça Monsieur Ligoulas Là maintenant c'est connard C'est vraiment C'est ma semaine quoi C'est ma semaine C'est la semaine Je me fais insulter de tous les côtés J'adore moi C'est mignon Oui c'est mignon Bon premier tour effectué On va passer au deuxième tour Parce que je vous en donne un deuxième Parce que je suis généreux On le fait là maintenant Allez vas-y Deuxième tour C'est parti Cédric C'est Mickaël On appelle Micka Allez Allo Allo Mickaël Allo Micka Oui allo Mika Oui allo Faut parler dans le téléphone Micka Non moi je veux faire la bourre Avec Chromadon Ouais allez Merci Micka C'est gentil ça Chromadon t'es serré Sur le coup de fil de Cédric C'est chelou Ah oui pour maintenant Tiens c'est Pascal Allez Pascal pour Cédric Allez mon petit Pascal Oui Allo oui bonsoir madame Est-ce que Pascal est là s'il vous plaît Non mais ça va durer longtemps Vous êtes le monsieur tout à l'heure Il ne vous connait pas Bah je voulais venir justement le voir là Ça va pas bien non Bah quoi pourquoi Je suis juste à côté Oui oui c'est ça oui Non mais dites lui que c'est Michel là Je suis en train de faire le tour de France du plaisir là Ta gueule Pourquoi ta gueule Allo Ils sont en forme ce soir Et hop là Et de deux Attention Deuxième tour pour Romano C'est reparti C'est Patrick Absolument C'est sympa connard ta gueule Alors Oui c'est vrai on a une On a un bon feeling avec les familles On a une bonne vibe ce soir Ils sont en forme Oui Comme on les aime Oui Ah c'est vendredi Ils se préparent un long week-end Ils sont contents les gens Exactement Voilà on a le couvre-feu à 21h On a l'impression que c'est un peu la folie tous les soirs Les théâtres sont ouvertes Et les théâtres Aussi Vous êtes au courant que les théâtres Bonjour Oui bonjour Que les théâtres sont ouverts Tiens un autre Patrick Absolument Décidément Allo Ouais Patrick Vous demandez qui Bah Patrick Si je t'appelle Patrick Je ne demande pas du con Bon Comment tu vas Patrick Je sais que je suis con Allo Mais t'as pas tort Romano Mais t'as raison évidemment Ah le mec Patrick Tu demandes qui Bah oui Tu demandes Gérard Oui Oui bonjour Patrick Je te montre pas du con Ah non mais c'est vrai Le mec il est une question débile Putain je te rappellerai bien Lui il avait une bonne voix D'alcool Ah vas-y numéro man Tu veux le rappeler ? Allez Allez on le rappelle Et on fera un troisième tour Cédric Allez vas-y Vas-y ouais je veux le rappeler Du con Mais tu vas t'insulter gros Ah là là On va peut-être pas décrocher du tout du coup Le mec a bout de nerf Ah ouais Tu la zaraves Patrick Non mais c'est vrai Ah il doit gueuler en disant Ouais c'est du con Ouais tu m'as dit qu'il veut appeler du con T'as entendu ? Du con Il va paraître T'en merde Dommage Ah dommage Dommage Allez troisième tour Dans un instant sur Skyrock On va recharger les batteries Le troisième tour arrive tout de suite Juste après 23h Il est 23h moins 1 Et oui on est en direct sur Skyrock Et vous pouvez nous appeler Donc en direct ça veut dire que vous nous appelez Quand vous voulez Vous voulez nous parler d'un truc Vous avez un petit problème Vous voulez demander des conseils à tout le monde Faire les cons avec nous 0-1-53-40-30-20 L'appli Skyrock Le Skyrock.fm Tous les moyens sont bons pour nous joindre Un petit Lina 6 à écouter Et le troisième tour du clash de la drague Cédric contre Romano Troisième tour dans un instant Allez préparez-vous C'est Radio Libre C'est pas le bon coin Romano De toute façon pour sortir Cédric il sort comme un crabe de travers Cédric T'es la gueule toi Marie Diffel quand il est vénère Il a Y sur le front Samy Allez vous faire enculer Gigi Peu importe tu vois Karim Et tu te branlais quand elle te parlait de sa journée What the fuck Radio Libre 21h minuit sur Skyroche Oui 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 On est là jusqu'à minuit Et elle arrive tout à l'heure Avec nos pervers Et on va essayer de rappeler Christian Dans un instant Avant minuit C'est promis Christian qui sait C'est notre pervers nouveau Les pervers nouveaux sont arrivés C'est comme le Beaujolais C'est la collection printemps-été 2021 Avec Christian Le mec qui se branle sur sa voiture Qui éjacule sur le volant Qui tape sa bite sur le capot Elle est géniale Lui il était génial Et super excité par Pamela Vous l'avez découvert Il y a quoi ? Il y a trois semaines à peu près je crois Ouais c'est ça ouais C'est ça ouais Il est de retour Il revient tout à l'heure Plus sexy Oh la la Oh la la Plus sexy que j'ai vu Je suis jamais prêt à faire Plein de choses à Pamela Oh putain Je mettrais ma langue Sur ton plateau là Oh oui Qu'il est excité Qu'il est excité Et il plaît beaucoup à la Marie Vous allez comprendre pourquoi Elle est longue Et très grosse Ouais 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 voilà 24 par 6 Tu vas hurler là Comme une salope Et lui il sait parler aux femmes Oh la bien fort là Je te mets des grands coups de rein là Jusqu'aux couilles Jusqu'aux couilles Après il est inondé son volant Vous comprenez pourquoi Pamela est excitée Vous comprenez Oh putain J'en ai plein le volant Ah C'est une bêche Ah t'imagines Ah là tu m'as fait cracher là Tout sur le volant Ouais bah voilà C'est sympa C'est un bel antivol ça d'ailleurs Ah magnifique Ah bah ouais Ça c'est clair Tu m'étonnes T'as du sperme sur le volant Ah ouais Donc c'est Patrick On retrouve avec Pamela Pamela doit séduire les pervers On les a écoutés tout à l'heure Enfin on en a écouté quelques-uns tout à l'heure On est en train de draguer actuellement Sur les réseaux en live Et donc avant minuit On les appelle en direct Et Pamela Son grand défi à relever Et on est en plein clash de la drague Et oui Dans un instant on aura aussi Alex avec nous Ou nous appelez si vous voulez passer ici en direct Alex de Paris qui arrive T'es déjà là Alex ? Ouais salut je suis là Salut Salut Bienvenue Alex Salut Parisien Merci Il y a du monde dans Paris ou c'est tranquille ? Franchement il y a du monde Les terrasses sont vertes Ça fait plaisir Ça fait du bien Ah bah grave Je vois que l'appel de Jean Castex A respecté les règles Ça fait plaisir mais ça marche pas trop Du coup Le couvre-feu de 21h il a marché Ah bah grave Bonjour Ah tiens tiens Bon on parle de Jean Castex Juste pour rigoler Ce matin si vous avez loupé ça On l'a fait à 7h30 A 7h30 vous étiez branché sur Skyrock Vous avez entendu La grosse honte de Jean Castex Ah il était pas bien Ce matin on a parlé Ce matin d'ailleurs dans la semaine On a parlé des grosses hontes Qu'on s'était tapé dans la vie Vous savez les moments où ça vous met Très 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 mal à l'aise Et bah c'était le cas de Jean Castex Qui a rencontré une dame Qu'il le connaissait Ouais il le connaissait Depuis tout petit Écoutez le moment de solitude Devant les caméras De toute la France En direct dans toute la France Jean Castex rencontre Claudine Bonjour Claudine Bonjour Claudine Bonjour Claudine Bonjour Claudine C'est toi qui es venue Tu es beau Comme ton grand-père et ton père Jusque là c'est mignon Jusque là c'est mignon Et alors attention Tu n'avais pas des livres de femmes nues toi Ah tu n'avais pas des livres de femmes nues toi Jean Castex Non mais on va changer de conversation Il n'y a pas bien là Il y a une gueule de connerie Claudine Ah ta gueule Claudine Ah je vais te coller un contrôle fissical Ah oui je l'ai vu Je vais te faire fermer ta gueule Claudine du calme Il y a la télé Regarde il y a BFM Ils sont là Il y a TFN aussi Il s'est tiré direct Moi aussi J'adore Je m'étonne qu'il s'est tiré Ah ouais T'imagines Quelle est connerie Alors Un jaloux tu te masturbais C'est une petite belle vie Tu n'avais pas des livres de femmes nues toi Ah ça va Non 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 on va changer Ah génial On va changer Non mais ça va Il est marrant parce qu'il le prend rigolant En même temps oui Bon on fait On fait le troisième tour du clash Si vous nous arrivez Vous avez loupé de très beaux cours De très beaux tours dans le clash de la drague Avec des insultes à tir la rigaud C'est génial Ouais et un serrage aussi Et c'est un serrage pour Cédric Mais c'est pas fini Bah tiens Cédric c'est à toi Allez vas-y Il continue son tour de France du plaisir Cédric C'est ça ouais J'ai pas compris que le tour de France C'était au mois de juillet Mais ça n'a rien à voir C'est pas le même tour de France gros Bah tu nous as parlé de sprint tout ça Bah si Ça n'a rien à voir C'est pas du boulot Non mais tu sais Quand on sera en vacances Au mois de juillet A la fin du tour de France Non rien à voir Pour préparer les best-of de Noël Ah ouais pas mal Allô 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 oui bonsoir Fernando Oui c'est Fernando oui Oui bonsoir comment vas-tu C'est Michel au téléphone Bah bonjour Michel Oui je t'appuie parce que je fais le tour de France Du plaisir là en ce moment Oui Et le soir je passe par ta ville Oui alors Du coup bah j'aurais bien aimé voir ta femme Histoire de faire le sprint final De la journée dans les fesses de ta femme Sprint final Bah vas-y passe On t'attend Bah génial J'arrive tout de suite alors A tout de suite alors Ouais ouais j'arrive dans 5 minutes On t'attend Ah je vais lui faire l'amour comme jamais Très bien A tout de suite bisous mon petit Fernando Salut bisous Bisous Et bim Et bam Même toi Il en revient pas lui-même C'est lui Sur le cul Simple Rappuie d'efficace Il en revient pas Tiens tiens C'est ça Qu'est-ce qu'il se passe Bah écoute un serrage Bah ce qu'il se passe C'est qu'en utilisant mes méthodes Ca marche en fait Alors Romano Est-ce que c'est pour toi une satisfaction De voir que tes méthodes Sont quand même assez efficaces Ca marche ouais Ah ouais De toute façon moi j'ai jamais eu de doute sur mes méthodes De toute façon Cédric sans moi Je sais pas ce qu'il ferait comme méthode La tienne ce soir elle fonctionne pas très bien je trouve Attention Faut pas parler trop vite Attention Cédric Attention attention Ça t'es déjà arrivé de parler trop vite Ouais ouais Enfin j'ai deux serrages Pourquoi ça elle a rien fait Et il va peut-être en faire deux en un On va chez Hélène Fais gaffe Il est capable On sait jamais ouais Mais attends mais pourquoi Alors il faudrait m'expliquer pourquoi Je n'ai que des prénoms féminins moi Ah bah tiens tu veux un mec Je te passe un mec gros C'est peut-être un mec qui va décrocher gros Alors on appelle qui ? Oui bah tout à l'heure c'était tellement un mec Elle m'a l'autre Elle m'a saoulé pendant tout l'appel J'ai pas pu parler à son mec Bah tiens tu sais quoi Je te passe Eric On compte pas Hélène Je te passe Eric Allez c'est parti chez Eric Je voulais pas Hélène Oh la belle Hélène La pauvre C'est Eric Allez c'est parti chez Eric Alors que lui il va pas décrocher Non mais je le sens bien arrivé Allo Eric Vous remarquerez que ce soir Je suis extrêmement gâté par le casting C'est vrai On me réserve les meilleurs appels Les meilleurs numéros sont pour moi T'as de la chance à un coup à blanc Il a pas parlé Ah bah ouais Non j'appellerais pas ça de la chance Ouais c'est Gilles C'est Gilles C'est comme tu veux mais La chance Ah Gilles Allo Ouais c'est Gilles Ah non il est sourd Allo Gilles Ah tu m'entends là Tu m'entends bien dans le cornet là Gilles C'est qui là ? C'est Jean-Louis Guègue à l'appareil D'Ivoire là je sors du bistrot Là je suis un peu Ronflé comme une queue de pelle J'adore Et avant d'aller dormir Je serais bien venu me faire ta femme Ça te dérange pas ? C'est quoi ces conneries ? Non mais sérieux Je sais bon Elle est pas C'est pas Miss Monde Mais tu sais quand t'es bourré Ça passe mieux quoi Et vous êtes qui en fait alors ? Parce que là tu sais Vu que quand je suis bourré Moi je louche Bah tout de suite Elle paraîtra plus belle Tu vois Allo Gilles ? Je crois qu'il a pas aimé Pourquoi tu lui as dit qu'elle était vilaine sa femme ? Bah je sais pas Le mec il rigole C'est pas bien passé Un mec qui veut baisser ma femme Dis donc C'est un miracle C'est jamais arrivé Le mec c'était le premier surpris Est-ce qu'on a un dernier tour ? On peut faire un dernier tour ? Allez on fait le dernier tour Un vrai tour ou un tour de la mort ? Tour de la mort man Allez vas-y tour de la mort Demande à Pamela de te faire du bouche-à-bouche Ça va aller Sinon je peux passer Non mais laisse tomber Vas-y je préfère Laisse-moi mourir Allo ? Ah dommage Tour de la mort On passe à Romano Ah ouais tour de la mort C'est un appel C'est Thierry Et Thierry pour toi Romano Pour renverser la tendance Allez Allez Thierry Allez Titi Allo ? Allo Thierry ? Oui ? Ouais comment tu vas ? Tu dors pas j'espère ? C'est François Ouais comment il va ? C'est François comment ? Bah non moi je suis pas François Moi je suis Jean-Louis là Jean-Louis ? Jean-Louis Segueg Oui Là je rentre du bistrot là Et puis vu que je passe devant chez vous Je me suis dit que je ferais bien une petite halte Pour éventuellement venir culbuter ta femme Dans le canapé si c'était jouable Je serais bien passer vous voir là Pour me faire ta femme Avant d'aller me coucher On va se coucher Bah voilà Bah justement Bah parfait Je me mets entre vous deux Et puis éventuellement aussi Si veux je peux t'enculer moi On y sera On y sera On y sera Bah tu laisses la porte ouverte Et puis je viens et puis je t'encule Ouais Bah bah super Bah à tout de suite alors Bah bonne soirée Bah ça va être super Bah si à toi Tu vois c'est drôle Quand je disais que Romano pouvait faire d'une pierre deux coups Il se met entre les deux Et ils les enculent tous les deux C'est rien du tout En tout cas le mec il est sympa Le mec tu dis Ouais je viens t'enculer Oui bah viens on sera couché Très bien Et bien voilà Romano L'enculeur fou ce soir Enculé Je sais pas comment il s'appelait Comment il s'appelait lui là Thierry je crois non C'est Thierry ouais Thierry et sa femme C'est Thierry Un double enculage pour terminer Ce qui relance le clash de la drague Eh oui Sa double encule ce soir T'es sérieux là ? Il a pas un sérieux là Je suis pendant le clash de la drague Quand je suis dans l'arbitrage Je suis toujours sérieux Qu'est-ce que tu voulais dire Cédric Sur tes performances Je crois que ce soir Diffoul a été payé par Romano Non mais je te parle pas de panne C'est pas ça Mais ça mais rien que ça Non mais déjà rien que ça gros C'est pas crédible Ta déclaration elle est bidon Qui est celui que je paye Diffoul Bah je sais pas gros Eh d'ailleurs tu me donnes 200 balles Romano Oh C'est parti T'as bien fait d'en parler Cédric Je te dis direct C'est pas le moment Je suis pas d'humeur Oulah Moi ce soir j'ai fait un double serrage J'ai serré Loïc et sa femme Et juste après Bim Fernando Je vais faire l'amour à sa femme Pour ça n'hésitez pas à voter Cédric C'est le DRC de la famille Ce soir c'est le Tour de France du plaisir Je peux vous dire que je vous distribue du plaisir à tous C'est le roi de la pédale Bravo Cédric Votez Cédric Merci Marie Merci la team Ce soir on peut le baiser Et fort en plus Eh bien ça c'était la déclaration de Cédric Et on passe à toi Romano Qu'est-ce que t'as déclaré à ta fanbase ? Qu'est-ce que t'as foutu ? Eh bah sur le dernier coup Bah écoute Il fallait écouter Cédric Déjà on a bien rigolé Contrairement à tes appels C'est pas que la rigolade Ah oui mais bon Rire c'est la santé Rire c'est la santé Même quand tu sers Tes appels c'est la déprime Ah non non Eh bien On a bien rigolé Sur mon dernier appel Un double enculage Et pourquoi pas en faire un triple Ce soir en enculant également Cédric Et en votant Romano Avant ce long week-end de la Pentecôte Ce soir votez Romano R-O-M-A-N-O On peut le faire tous ensemble Terminons la semaine en beauté Et pas en mocheter avec l'autre Votez Romano R-O-M-A-N-O Top vote Vous avez 5 minutes Il est quoi ? 23h15 Pile Rien n'est joué Attention C'est la belle du Clash de la Drak Vous avez 5 minutes pour T Jusqu'à 23h20 La fille Skyrock Le 41759 Le skyrock.fm On met les comptes à 0 Et c'est parti Dans un instant On vous donne les résultats Du Clash de la Drak Votez pendant 5 minutes On calcule tout ça Et on vous donne les résultats Allez votez Romano Ça lui foutrait tellement la haine de perdre Et vous êtes en direct avec nous Vous entendez ? Il faut y aller fort Il faut voter Romano On vote fort Cédric Tiens on va demander à Alex Pour qui il vote ce soir Salut à toi Alex Salut Alex Salut tout le monde Salut Alex Comment ça va Alex ? Ça va super Mais franchement Parle bien sur ton téléphone Alex On t'entend pas très très bien Là est-ce que vous m'entendez mieux ? Voilà très bien Merci Bah démonter Non pas très bien Mais on va faire avec Allez Non plus Je suis désolé Franchement d'habitude En temps normal Je vote pour Romano Mais c'est vrai que ce soir Cédric C'était du droit Je vote une fois pour Cédric Eh bien on va te souhaiter un bon week-end Alex Merci beaucoup Non non Sois le bienvenu C'était très rapide Mais écoute reviens une prochaine fois Quand t'auras un truc intéressant à nous dire Merci pour ton vote Non mais d'habitude je vote pour ça d'habitude Oui bah d'habitude mais pas ce soir Donc tu m'énerves Bon Ah ouais Tu vas voir d'ailleurs Alex T'en foutes pas de l'objectif Tu vas voir Bon votez Romano ce soir mes amours Il faut que je me calme Calme-toi Romano C'est pas bon pour ton coeur Votez Romano Bon alors Alex Si tu nous appelles Bah tu Cédric va peut-être pouvoir t'aider d'ailleurs Ah ouais Si tu nous appelles C'est parce que tu as un petit problème Quel est le petit problème que tu as Explique-nous Et dans un instant On parlera de Mehdi Alors c'est un peu Mehdi le parano Vous comprendrez pourquoi On parlera Mehdi En direct Bah tiens en direct de Sonne-et-Loire Qu'on va retrouver T'es déjà Votez Romano Bah ouais je suis là Je suis là Et bah sois le bienvenu Mehdi Bah bah en frère d'armes Romano Ah ouais merci Mais vous savez mes amours Ce soir on est en train de faire un tsunami Au niveau des votes Franchement on peut le faire Il faut rien lâcher Votez encore Romano Votez en masse Franchement là je pense que c'est très serré Prenons le deux Mais on s'en bat les couilles de ça Je te raconte C'est pas le clash du mérite C'est le clash où il faut voter Romano On peut y aller tous ensemble Voter en masse En plus ça coûte rien Voter Romano Bon Mehdi tu bouges pas On va te retrouver Je t'appelais Mehdi le parano Tu m'excuses Mais je crois que je suis un peu dans le juste Mais tu vas nous expliquer qu'est-ce qui t'arrive Ouais pas de se saille Bon si vous êtes parano vous aussi Dites nous hein Vous avez des crises de paranoïa Vous pouvez nous en parler Alex donc d'abord toi Le Parisien 25 ans Tu fais quoi Alex dans la vie toi ? Bah dans la vie je travaille dans le digital Tu travailles dans le Dans le digital 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 très bien Ouais et à côté de ça Je suis obligé de faire un deuxième travail Justement parce que Le problème que je rencontre Est vraiment trop 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 imposant Alors dis nous Ah oui c'est quoi ? C'est lié à son problème Oui Ouais c'est lié au problème Du coup là en ce moment Je suis en train de faire des livraisons Justement pour Pour faire rentrer un peu plus d'argent Parce que j'en dépense beaucoup Et euh Ah j'ai compris moi Qu'est-ce que t'as compris Romano ? T'as compris parce que j'ai donné l'indice J'ai dit Cédric tout ça Bah attends dépense beaucoup Tu fais quoi ? Tu vas aux putes ? Ah non je suis passé aux fringues et tout ça Ah non non Je dis Marie elle est complètement à côté de la plaque Allez va Marie va boire un coup Ah génial T'inquiète Ah je suis là Je n'ai pas attendu Pas besoin de bouger Alors ? Ouais En fait tu claques tout le temps d'oseillus aux putes Ah putain C'est un peu ça en fait J'ai un problème Je pense que J'ai dû développer une addiction Quelque chose comme ça Mais en fait je suis accro Je suis accro au site d'escorte Alors attends Les sites d'escorte c'est quoi par exemple ? Je vais y faire un tour Hop là je prends ma tablette C'est un catalogue Je vais voir comment ça marche Mais tu prends rendez-vous pour la baiser Escort Girl Paris tu as trouvé Cédric Ah tu connais bien toi ? Oh là Il y a Escort Boy aussi Escort Boy Attends 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 Je te donne le mot d'identifiant Alors mon identifiant Mais il n'y a pas d'identifiant Gros porc 75 Ça a rien à voir Voilà Et bon Le mot de passe Suceuse du 9-3 Alors tiens Escort Girl Annonce Paris Escort Girl Lady Xena Allez je vais taper ça Lady Xena Ça a l'air pas mal Ah ouais Je te conseille d'aller voir sur Sex Model Ah bah ouais Alors attends je vais aller sur Sex La référence Ah bah ouais Non mais tout le monde connait C'est Tu connais Non mais j'ai jamais consommé Tout le monde le connait Non mais moi non Les connaisseurs connaissent quoi Bah c'est normal Non mais c'est la référence des Escort Ah ouais T'es con toi ? Sex Model Je suis certifié d'accord avec les règles Gna 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 Personne le lit Mais bon Hop là moi je dis pas non plus Ah il y a toutes les villes Cagnes-sur-Mer Cannes Sergy Regarde Saint-Etienne Dijon Drancy Épinay-sur-Seine 9-3 Alors est-ce qu'il y a 9-3 Courbevoie Oh 164 personnes à Courbevoie Viens on en appelle une gros C'est vrai qu'il demande Alors C'est énorme Filtrez les résultats Ah bon je filtre rien du tout Attends mais la meuf elle Elle ne montre pas Ah si elle montre sa tête elle VIP New Courbevoie H27 J'ai jamais vu dans ma ville celle-ci Ouais Bah il t'a les photos Ah ouais elle a l'air fraîche Ah bah pas mal Et il y a pas les prix Il sait où les prix ? Faut le demander gros C'est en description C'est en description En fait tu descends un petit peu plus bas dans le profil Ouais Et elle parle de Normalement c'est genre 100 roses 30 minutes Ou 150 roses Et les roses c'est les euros quoi Bon j'ai rien de jour Bon ok bon j'ai pigé comment ça marchait Donc tu vas là dessus toi Intéressé par les hommes Les femmes Les couples Les transsexuels Les gays Etc Elle est intéressée par tout le monde Cédric arrête de te parler J'avoue tu colles d'ivoire Oh là des putes Il a des putes dans sa tablette Oh là des fions Avec ces putes Et toi tu changes à chaque fois ? Bah j'ai Enfin tu changes de site tu veux dire ? Non de nana De meuf ouais Où tu as toujours voir la même Ouais à chaque fois en fait En fait c'est ça Je pense que c'est là Elle est là l'addiction C'est en fait à chaque fois Qu'il y a un nouveau profil qui vient Parce que c'est des femmes de passage tu vois Ouais À chaque fois qu'il y a un nouveau profil qui vient Et bah il faut que j'aille le voir Il faut que j'appelle Et il faut que j'y aille Ouais mais ça va te coûter une blinde Comment ça coûte ? Alors par exemple En fait les meufs Les meufs elles tournent non stop quoi Donc c'est que tous les jours t'en auras des nouvelles Donc tu pourras jamais toutes les niquer C'est comme Skyrock de la nouveauté tous les jours C'est génial Ouais mais c'est ça Mais le pire dans tout ça C'est que je me suis mis à faire des livraisons le soir Ouais Pour avoir un peu plus d'argent Sauf que les livraisons elles se font un peu Elles se font dans certaines régions Et à chaque fois que j'arrive dans la région Bah il faut que je regarde si il y a une histoire Ah tu vas voir qu'il y a ce qu'il y a dans le meuf C'est bien tu découvres les spécialités régionales C'est ça ouais C'est pas mal C'était le cas ouais Combien ça te coûte par exemple Je sais pas par mois Tu vas voir combien de filles Et combien ça te coûte On est à peu près Je suis à peu près à 1000 euros par mois Putain Ah bah ouais c'est ça Ah ouais quand même Gigi aussi ? Non non pas du tout Mais si tu vas avoir 10 meufs à 100 balles Bah t'as 1000 euros c'est logique Ouais c'est du budget quand même Bah ouais putain Ah ouais ça fait cher Putain ça fait cher Il y en a pas des fois qui font Il y a pas des ventes privées Des soldes Ou Avec le temps Avec le temps T'arrives à développer certaines techniques de négociation Tu vois Donc la demi-heure au lieu de l'avoir à 100 euros On peut la descendre à Bon en général en ce moment c'est 80 Ouais Mais tu peux la descendre à 50 50 t'as 20 minutes Ah mais sinon c'est 100 C'est 100 balles la demi-heure Ah mais parfois c'est plus cher Sur le garde T'as des profils à 150 balles C'est 100 balles la demi-heure Ah ouais 100 balles la demi-heure Ça fait C'est bien Radio Libre Moi sur Skyrock Je découvre des trucs avec vous Tu vois Là je découvre les putes C'est hyper cher Et les escortes sur les sites là Est-ce que vous êtes déjà allé Dites nous 41 759 Skyrock.fm Votre appli Skyrock Comment ça s'est passé Est-ce que vous êtes tombé accro Donc toi t'es vraiment Littéralement accro Mais par exemple Si tu te dis un jour Bon j'ai plus d'argent 100 balles Ça fait cher Je vais me taper une queue Est-ce que tu arrives à te taper une queue Ou alors est-ce que tu craques Et tu te dis Allez non Je vais aller faire un petit tour Sur les escortes Ah non mais Dès que je m'en tape Dès que je m'en tape C'est vrai Bon ça c'est bien C'est vraiment C'est vraiment Le fait d'y aller Ça m'arrive des fois D'y aller Et de savoir Que je vais même pas Enfin qu'il y a rien Je vais pas consommer Juste pour voir La nouveauté C'est ça en fait Je veux voir la nouvelle C'est mal C'est-à-dire parfois Tu vas voir la meuf Et du coup je m'aime pas avec Ouais Parce que je la paye pas Ah tu payes pas Ah tu payes pas Mais la meuf Tu fais quoi Tu la regardes Et tu m'atture pas Ouais c'est ça en fait Je regarde Et je me dis Ah elle est pas top Donc je sais pas Et je m'en vais En fait il y a un problème T'as pas eu une meuf Depuis longtemps Si je suis en couple Là ça va faire 6 mois Et en plus t'es en couple Ah ouais Oula Ouais Mais t'es une grosse activité sexuelle Est-ce que t'es Parce qu'on parle On parle parfois Des hyperactifs sexuels Est-ce que t'es Parce que toi tu m'as dit Tu te branles T'as une meuf Donc ça on savait pas Et en plus Tu vas avoir des escortes Donc t'es Tu dois Enfin tu dois Parce que j'en ai envoyé Ouais 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 Enfin je suis très très demandeur Après Je suis pas Enfin on me vantait Je suis pas dégueulasse Non plus J'arrive à J'arrive à T'as trouvé une meuf Tu tapes des queues Tu vas avoir des escortes Donc tu dois produire un paquet Quand même Tu baisses pas Après est-ce que c'est pas le kiff De payer Parce qu'il y a des mecs C'est leur kiff J'adore J'adore Allez 1000 euros Romano Et je te fais le cul Mais il a raison Non mais laisse tomber Non non mais il y a des Tu me fais le cul pour 1000 euros Non non plus non C'est pas n'importe quoi ce qu'il dit Romano Parce que je me suis posé la question Et en fait je ne pense pas que ça soit ça Puisqu'à chaque fois je regrette L'expermie je regrette Non mais ça c'est les mecs Non mais après Non mais il y a vraiment des mecs Leur kiff c'est de payer en fait Pour eux c'est Genre Ils achètent la meuf tu vois Il y a un côté Jeu de domination Genre je te paye T'es à moi Tu vois Justement moi c'est ce qui me dérange Moi dans l'histoire Ouais ouais C'est ça C'est cette espèce de Tu vois Je suis mal à l'aise Par rapport aux meufs Tu vois Mais t'as demandé des trucs Que tu fais pas avec ta meuf par exemple Avec ces nanas là Non non du tout Du tout du tout Même pas C'est vraiment C'est très classique Il n'y a pas de C'est pas comme si je lui demandais Ouais comme tu dis Des choses que je demande pas A ma copine C'est vraiment C'est histoire d'enquête des différentes quoi Ouais c'est ça Je crois que c'est ça Puis je pense Il y a le côté atmosphère aussi Tu vas avoir la meuf Tout ça Il y a peut-être Toute la mise en scène Tout ça qui t'excite aussi un peu Tu vois De chercher la meuf que tu vas niquer Il doit y avoir une part de psychologie Là dedans Donc Une Qui a un petit tour de table Cédric c'est quoi Qui t'excite Sérieusement Une meuf qui est bonne tu vois Mais il y a des meufs bonnes Putes Ouais je sais Mais c'est la facilité Ouais bah j'arrive pas à l'étapos Une frappe atomique Une frappe atomique Tu sais une frappe atomique Que tu niqueras jamais dans ta vie En temps normal Bah bien sûr que si On peut niquer des frappes atomiques Mais c'est plus C'est pas Tu vois c'est pas sûr T'es classé sûr Bah c'est pas sûr Tu vas tu la payes T'es sûr de la niquer Ah ouais C'est pour ça C'est parce qu'elles sont archi bonnes Bah ouais C'est parce qu'elles sont bonnes Ouais c'est vite fait Tiens ton argent Allez viens je te ken Après Salem tu vois Ouais c'est facile en fait Et toi Guigui Comment ça avec moi Guigui J'étais cramé tout à l'heure Non moi j'ai jamais testé J'ai des potes qui vont souvent Elle connaît les sites par coeur le mec Non mais je connais les sites Parce qu'ils ont l'habitude d'y aller C'est pour ça Des fois je les aide dans leur recherche Bah évidemment Vas baisser elle Mais tu sais qu'il y a Attends mais Je suis étonné Parce que t'as pas eu de mauvaise expérience Avec une meuf non Jamais de truc bizarre Bah si si Souvent Ah ouais quand même T'as eu quoi comme mauvaise expérience Bah souvent t'arrives Et c'est pas du tout Celle de la photo C'est pas du tout Celle de la photo Et là tu dis C'est un foot plein quand même Non mais comme tu payes Après Enfin tu payes en arrivant quoi Donc au pire Tu peux l'avoir Il n'y a pas comme sur la photo Tu t'en vas Ce qu'il y a là Moi je la paye pas Tu fais une mytho Moi tu pars encore Merci Merci au revoir Monsieur Madame Monsieur dame J'ai dû me tromper d'adresse Excusez-moi Bon Ah ouais moi je trouve ça Un peu chelou moi De quoi ? Bah je sais pas Tu sais t'as pas la séduction Et tout ça Tu vas enchaîner C'est pas pareil Justement t'as vu C'est ça qui leur plaît Et ouais non mais c'est ça C'est direct C'est cash Le but c'est de qu'elle en fait C'est pas de se soulager Tout à fait Mais il nous disait Qu'il pouvait passer une demi-heure Avec une nana Elle a payé Juste il la baisait pas Et est-ce qu'il y a des meufs Qui t'ont fait des trucs de fou Qui te proposaient des trucs de fou Je sais pas Pour un petit billet en plus Elles te font ça Pour Non par contre J'ai déjà eu une expérience C'était un petit peu Un petit peu limite En fait Elles sont plusieurs dans l'appartement Et il y a des fois Quand t'appelles une Et qu'elle a pas envie De faire passer le client Elle va le donner A une de ses collègues Mais qui a rien à voir avec elle Ah ouais Là tu peux être déçu aussi Parce que T'as choisi une super meuf En général De toute façon C'est des réseaux Souvent C'est un peu Difoul Là où t'as pas tort Difoul c'est un peu De la traite des truins Bon après Faut pas penser à ça Quand tu m'as l'ai niqué Parce que sinon Ça va te faire bader Mais là tu vas être mal Laisse tomber La plupart Elles sont Comment je peux dire ça En Indé Franchement Elles sont toutes seules Elles prennent leur Airbnb Ouais tu veux dire Elles ont pas de Mac Elles gèrent leur vie Ouais J'ai eu des auditrices Qui faisaient ça Et qui prenaient leur plaisir A faire ça aussi Pas beaucoup Mais on en a eu Oui c'est vrai Ça existait Bon après Il faut de tout Pour faire un monde Non mais après Faut pas se faire d'illusions Souvent les meufs Moi je l'avais rencontré Un été Mais pas pour consommer C'était Les amis Non je dirais pas des amis En fait c'est des meufs Avec qui on a dit T'as piqué Quelques soirées Et les meufs en fait Ouais Il y a quand même Souvent il y a quand même Un mec C'est pas réellement un Mac Genre dans les films Où il les tabasse Genre qu'elles travaillent pas Mais il y a un mec Qui les surveille Les meufs par exemple L'été c'était en Sardaigne Arrivé au mois de septembre Elles savaient qu'elles partaient Dans tel pays Parce que ça avait été décidé Avant qu'elles partaient là Donc c'est quand même Souvent les meufs Alors il y a des indépendantes Mais souvent les meufs C'est quand même Moi en l'occurrence C'était des meufs de l'Est Tu vois C'était un peu une organisation Qui gérait un peu Leur tour Elles savaient que l'hiver Elles allaient à tel endroit Elles ont un tour opérateur Non mais c'était ça Non mais les meufs Elles nous avaient dit Genre Ouais Les fêtes de fin d'année Elles savaient que Je sais plus Je crois qu'elles aillent à Dubaï Après elles partaient Genre au Stats Voilà Je commence à comprendre Pourquoi les meufs De télé-réalité Vendent toutes à Dubaï J'ai compris Très bien Tu vois on mène l'enquête Et on avance Tu voulais qu'on fasse quoi Pour toi Alex Je sais pas Je voulais savoir S'il y avait des gens Qui étaient dans ma situation S'ils ont réussi à s'en sortir Ouais Bah ouais Moi j'aimerais bien avoir Des filles qui se tapent Des mecs Et qui les payent Vous pouvez me dire Ça on n'a pas souvent Par contre Mais bon Vous pouvez nous raconter Vous pouvez nous dire Vous donnez votre avis aussi Les filles Les gars Tout le monde Allez-y Et puis des gars qui sont accros Est-ce que vous êtes déjà Tombés accros à ça Vous nous faites signe On en reparle avec vous Dans un instant Je vous donne les résultats Du clash de la drague On retrouve Pamela aussi Avec nos pervers On a écouté nos pervers Sur le répondeur On va découvrir Les pervers Mais oui Pamela Ça t'excite Parce qu'on va découvrir Ce qu'on a dragué ce soir Sur les réseaux Et moi je fais ça gratuitement Et bien bravo Pamela Avec les super photos Qui nous ont envoyé Les résultats du clash Pamela qui doit serrer Avant mes nuits C'est le défi De Pamela Ce soir Alex Tu reviens dans un instant Alex tu bouges pas Et vous réagissez Par rapport à Alex Et on aura Mehdi Notre parano De Saudéloir Et bien qui arrive Dans un instant T'es déjà allé aux putes Mehdi toi ? Non on m'a offert une pute Mais ça s'est mal passé C'est bien comme cadeau Tu te dis Ah c'est sympa les gars Mais du coup non Ah bah tu nous racontes Tu nous diras Pourquoi ça s'est mal passé Dans un instant On te retrouve Le temps d'écouter Mohaka Bah déjà ça dépend La tronche de la pute Déjà justement On saura tout Dans un instant C'est le temps de faire Et le temps de faire Vroum vroum Mohaka sur Skyrock What the fuck Radio libre 21h18 sur Skyrock Mais en direct On est là tous les soirs Le vendredi aussi On démarre ce grand week-end ensemble Tout à l'heure La Nocturne Dans une demi-heure La Nocturne 100% français Avec plein de Fianso à écouter Lui aussi Il était avec nous Dans le morning ce matin Fianso en pleine forme En pleine pleine forme Avec la direction C'est son nouvel album Qui est sorti Donc on aura des extraits Dans Planète Rap Tout à l'heure Dans Planète Rap Dans La Nocturne Tout à l'heure Avec Fredo A pas louper Bon bah nous On va pas louper tout ça Puisqu'on va vous accompagner Jusqu'à minuit Avec Pamela Qui doit serrer avant minuit Dans un instant On attaque Pamela Dans un instant Les réactions par rapport Oui 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 Au témoignage d'Alex Et puis les résultats Du clash de la drague Qui arrivent dans quelques secondes Matondi Ça va se jouer A peu de choses Pour ce soir Qui a gagné le clash Je vous dis tout Avant ça On va faire un petit tour Chez Mehdi Mehdi le parano Et puis Alex T'es avec nous Parce qu'en plus Il a un témoignage pour toi Mehdi Sur les dames de joie Comme on dit Sur les escortes C'est ça Puisque Alex Si vous venez d'arriver Alex il est accro aux escortes Ouais Et alors c'est marrant Parce que ça tombe bien Il y a Brahms Qui nous envoie un petit message Et qui est dans la voiture Et qui va voir une escorte là Et qui nous écoute Et bah bonne route Et bah tu vois Tu n'es pas tout seul Alex Et alors le couvre-feu Dis donc Ah bah alors le couvre-feu Brahms Dis donc C'est permis Bah c'est ça Alors Tu dis J'ai bien pensé Que tu ne vas pas croiser les queufs Essaye de lui dire Vendredi Tout est permis Bah ouais c'est vendredi Vendredi Tout est permis Bah oui C'est à mon dossier Elle est permis 135 balles monsieur Tout est permis Alors Mehdi Toi tu On t'a offert une escorte Et tu nous as dit Que ça s'était mal passé Alors pourquoi ça s'est mal passé Bah déjà C'était en soirée Ouais C'était pour mon anniversaire C'était pour mes 17 ans Ouais Ouais Alors on avait un peu vu et tout Et puis mes potes Ton cadeau Il devrait pas tarder à arriver Il devrait pas tarder Il devrait pas tarder Je fais C'est quoi C'est un poney Ça m'est longtemps arrivé Un poney Et puis là La meuf elle débarque déjà Je suis ok Et puis c'est ton cadeau C'est ton cadeau De pouvoir t'amuser un peu Et là tu t'es dit C'est une strip-tease La faire un strip-tease Non non pas du tout C'est ça Je me suis dit Elle va danser et tout Ça va être cool Ouais En fait pas du tout La meuf elle me dit Déjà je sais pas d'où elle vient Elle m'a fait flipper L'hôtel se pointe Tartinée de maquillage Je passe les détails Et puis elle me dit Oui il n'y a pas une chambre de libre Et tout Je fais pourquoi une chambre Et tout J'avais pas capté Et puis après arrivé là-haut Elle commence à me dire Bon tu veux quoi Tu veux que je te traite Comme ta mère ou quoi Oh là là Oh putain t'as 17 ans L'hôtel te sent ça J'aurais taillé direct Alors je vais te traiter Comme ta mère Et en tout ça Merci bien madame Ouais je lui ai dit Ma mère déjà Elle est pas dans ma chambre Donc tu sors Je suis parti direct Vend mes potes Je lui ai dit Votre cadeau Vous le gardez Est-ce qu'il y en a un Qui a récupéré le cadeau ou pas ? Il y en a un qui a essayé Comment ça a essayé Il a pas réussi ? J'étais sûr Il était complètement beurré Ah il était complètement beurré Ouais de base Il devait la sauter Mais du coup Il a parlé de ses problèmes Et tout Non non Il avait l'alcool triste Il avait pas l'alcool joyeux Donc oui J'imagine que t'as jamais réessayé après Non 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 Mais c'est pas un truc Qui t'attire en fait Bah non pas du tout Bon bah voilà Au moins l'affaire est réglée Dans un instant Alex On aura quelqu'un pour toi Il s'appelle Antoine Et il voulait réagir Il a des conseils à te donner Donc on va prendre Antoine En direct du 38 On ira faire un tour dans l'Isère Et Antoine il a quel âge ? Il a 20 ans Je crois qu'il est déjà là en plus T'es là Antoine ? Je suis là Je suis là Très bien Donc tu vois Alex On ne va pas te laisser en galère A dépenser 1000 euros par mois Il y en a plein qui hallucinaient d'ailleurs Qui nous laissaient des messages Qui hallucinaient sur le prix Non mais c'est vrai Et putain ça te coûte bien Et pourtant il a une meuf et tout Et en plus il a une meuf Ça te coûte un bras le truc C'est juste pour le plaisir Et d'ailleurs On a reçu plein de messages Il y a plein de gars qui sont comme toi Alex Donc j'allais dire rassure-toi Bon ça va pas rassurer ton compte en banque Mais rassure-toi T'es pas le seul T'es pas elle seule à voir ce kiff Et les filles vous comprenez pas Il y a Coralie qui dit Mais comment il fait Pour se branler Avoir une meuf Et en plus aller aux escortes Bah il est chaud Il est chaud Alex Qu'est-ce que tu réponds à cette question ? Ah bah il bande dure Et bah rien Ah bah rien Bon on va y revenir dans un instant Sa meuf le gris Elle va être contente aussi Antoine On t'en trouve tout de suite Et Mehdi Donc on te garde par contre Mehdi Mehdi du 71 C'est à 22 ans Mehdi Et donc toi Je t'ai appelé Mehdi le parano Vous allez voir pourquoi Explique nous un peu ce qui t'arrive Bah en fait Moi à chaque fois que je suis avec une meuf Bah je sais pas J'ai avoir un sentiment Qu'il y a une couille C'est trop bien Ça se passe trop bien Donc je suis sûr qu'il y a une couille Donc la nuit Quand elle dort Je vérifie bien Parce que je fais genre Un petit coup de coude Pour voir si elle dort ou pas Je me casse avec son telle Et je regarde ses affiches Genre si elle parle à un mec S'il y a un message qui va pas ou quoi Je regarde les discussions Avec quelques copines Pour voir si c'est vraiment une meuf Et s'il y a pas des messages Cachés avec C'est pas tout pas Donc j'avais raison en disant Mais dis le parano C'est ça Mais en fait c'était dans les deux sens Mais plus moi du coup Mais Ah bah non là c'est toi qui es parano Mais si par exemple T'as pas le code Parce que moi je donne mon code Je donne pas mon code de téléphone Si t'as pas le code du téléphone De ta meuf Comment tu fais ? L'empreinte Ah ouais C'est à dire qu'elle dort Ah ouais Tu mets son doigt et tout Ah ouais Non 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 Tu lui coupes pas à toi Là vous parlez Tu te balanes avec son doigt Dans ton portefeuille Non 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 pas même Non ce que tu peux faire C'est que moi une fois J'avais débloqué son téléphone Elle avait débloqué Et j'avais ajouté mon empreinte Tu vois Ah ouais c'est pas mal de faire ça Ouais Comme ça ton empreinte Elle est aussi dedans Oh vous êtes grave Moi je suis un peu plus Intelligent Je lui dis Tu peux pas mettre mon empreinte C'est Cédric Tu vois Pour regarder un truc Sur Youtube Tu peux pas mettre ton empreinte Comme ça Ça évite à chaque fois Tu as ton code Et tu fais ça Avec toutes les meufs Que tu rencontres Dès le début Non 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 Juste avec celles Qui sont importantes pour toi Ouais exactement Voilà Avec plus longue relation Quand ça dure 4 mois Est-ce qu'elles ont Elles ont déjà capté Elles ont déjà Elles t'ont déjà chopé En train de Elles m'ont déjà attrapé Elles m'ont demandé Pourquoi je restais Quatre heures aux chiottes Et alors ? Et qu'elle avait plus son téléphone Ouais bah je dis À part mon téléphone Je lui dis Ah j'ai la diarrhée Je touche Je peux pas t'ouvrir Et tout Je chie sur ton téléphone C'est d'investir T'as inséré une coque Je veux dire T'as aucune excuse Non non Je disais Pour pas te déranger Je mettais un peu La musique doucement Et tout Pour cacher les bruits Ah ouais Genre toi t'as pas de téléphone Et est-ce que t'as déjà Découvert des trucs Que t'aurais jamais voulu découvrir ? Ouais franchement J'aurais préféré Poser le téléphone Et à ce jour là Dormir Pourquoi t'as découvert Genre quoi ouais ? Ma meuf Y'a un coup Elle me dit Eh bébé Cet après-midi Je vais avec une copine Ça te dérange pas ? C'est une copine Je m'en fous ouais Du coup hop Elle part avec sa copine Le dimanche elle vient Elle prend le bus Elle vient chez moi Je regarde le téléphone Putain mais je fais Je regarde sa copine Dernier appel samedi Elle m'a dit dimanche Je regarde Je regarde Y'a un numéro Que je connaissais pas Dans ses appels Le dimanche Et là le stress monte J'appelle J'appelle un inconnu J'appelle Je fais ok Et là je tombe sur un mec Ah Et tu lui dis quoi ? Bah je lui dis Allô ? Oui c'est pas con Elle est con ma question Tu lui dis quoi ? En général tu lui dis allô ? Ouais mais après ouais Elle me dit Mais t'es qui ? Je lui fais toi t'es qui ? Je sais pas c'est toi qui m'appelle Je fais ouais mais t'as pas eu Un coup de fil dimanche D'une meuf ? Je lui dis je sais pas peut-être Je fais si moi j'en suis persuadé Tu vois J'ai ton numéro en face de moi Ça tombe à dimanche C'est con hein Non mais t'y lève pas C'est pas nous hein On sent t'es dedans On dit revit le truc tu sais Le mec il me refait le truc Limite on va se prendre une patate par téléphone Calme toi Calme toi tu as l'énergie Et puis le mec il commence à me dire Ouais ah mais si j'ai eu une meuf au téléphone dimanche Et tout Je fais ouais c'est ma meuf Je lui dis ah bon et tout C'est toi sa copine alors ? Vous vous êtes vu vous avez fait quoi ? Une manicure et tout ? Une pénicure ? Elle me dit pas du tout et tout Alors je vais voir ma meuf Je lui dis ah dimanche c'était bien avec ta copine et tout Et alors ? Elle me dit quoi ? Ah bah c'était bien et tout On s'est promenés On allé chez elle On a vu ses parents Ça c'est vrai ça Du coup vous avez fait quoi ? Vous avez fait une manicure ? Parce que tes ongles ils sont dégueulasses là La vague Et puis elle me fait Elle me fait Ah mais non on a pas fait ça On a regardé des films Je fais ah des films genre Il y avait une caméra qui vous filmait Ou c'était à la télé le film ? Elle me dit je comprends pas ce que tu me dis Je sais pas si c'est simple S'il se filmait parce qu'elle avait des délires un peu Je te filme quand tu me niques quoi Ah oui d'accord ok Et elle avouait ? Elle avouait Elle avouait Et alors elle était allée voir ce mec ? Oui mais je te jure il s'est rien passé C'est juste un pote En plus c'était même pas un pote c'était son ex En plus Encore mieux Encore mieux Encore mieux Non mais ça pour un mec comme toi c'est pas très bon Parce que tu vas fouiller Et en plus Ah ouais Tu découvres un truc Non mais là en même temps la meuf T'as clairement pris pour un con Non mais c'est clair Mais hormis le téléphone Tu lui prends la tête T'es jaloux et tout ça Elle est obligée de se cacher peut-être Pour voir les gens qu'elle en veut Ah pour aller se faire sauter par un autre Non mais après du coup c'était l'ex On va se cacher pour se faire sauter par un autre Je sais pas je sais te trouver Pourquoi t'es comme ça Et pourquoi En fait ça m'est déjà arrivé plusieurs fois Avec plusieurs meufs Ce genre de truc Donc la méfiance au bout d'un moment Bah je sais pas Elle s'installe Ah mais tu sais Si tu leur prends la tête C'est normal Comme on dit en Bourgogne chez toi Mais dit Chat est chaudé Clalo chaude Le flouade Pardon Le flouade Le flouade oui En gros Tu fais baiser une fois Bah après tu fais gaffe Non c'est normal Que tu sois parano Après logiquement Si tu tombes vraiment amoureux D'une fille Que vous avez vraiment Enfin tu vois Si c'est une vraie histoire Qui se passe bien Au bout d'un moment T'as confiance Mais dit non Ah mais c'est une vraie connasse Là aussi Oui c'est vrai T'as confiance T'as confiance plus ou moins Parce que ma dernière relation Bah on avait pris un appart ensemble Ça faisait un an et demi Qu'on était ensemble On a pris un appart Machin Et je sais pas Au bout de deux mois Après l'appart On s'est séparés Mais parce que J'avais tout le temps des doutes Parce que tout le temps Mais c'est ça T'es casse-couilles Mais non Je cassais pas les couilles Je lui disais pas Tout le temps Ouais Tu maniques ailleurs Je m'en fous Non Tu voulais savoir Ce qu'elle faisait Qu'elle voyait Non 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 Même pas Même pas Quand elle allait avec Une de ses copines Bon Bah qu'est-ce que tu veux dire T'es pas Hitler Tu veux pas être le pen Ah ouais T'es le pen C'est sympa Mais bon C'est vrai que toi Tu vas fouiller En plus t'as des résultats Donc forcément C'est pas comme ça Que tu vas t'arrêter Et je sais pas comment On va faire pour t'arrêter Mais dis-tu voulais Qu'on fasse quoi Pour toi nous ce soir On va savoir S'il y avait des filles Ou des gars Bah dans ma situation Comment ils ont fait Pour arrêter de flipper A chaque fois Comme ça Dans le téléphone de l'autre A regarder tout le temps Ah ouais Puis il y avait un truc Ou pas Bah je sais pas Non mais c'est déjà Ça pourrit tout Ça pourrit le couple Déjà toi-même Bah y'a pas de confiance Logiquement que t'es de l'amour Y'a de la confiance S'il y a pas de confiance Bah t'as un minimum Mais genre le minimum Genre Le minimum c'est genre Elle va sortir la poubelle Mais tu la regardes pas Ah oui Donc toi t'es vraiment T'es vraiment au taquet Tommi Je sais pas si on va pouvoir Faire quelque chose Mais tout est possible Dans la racine T'as quand même des soucis mec Ah oui Faut se détendre du cul mon ami Non mais pour parler D'expérience personnelle Quand tu as trop 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 de doutes C'est en général Pas l'histoire qu'il te faut Ouais c'est pas bon signe Bah ouais Après si t'es complètement paranoïaque Et que tu vois le mal partout Après si tu t'es fait baiser Plein de fois C'est normal que t'aies des doutes aussi C'est pour ça que je dis Que ça va pas être facile Pour toi mon pauvre Milly Mais si c'est automatique C'est qu'il y a peut-être Un problème qui vient de toi C'est comme les antibiotiques Non mais c'est vrai C'est automatique Il faut y penser aussi tu vois Oui c'est un antibiotique Et pas des cachets d'ailleurs Il est quand même minuit ou un quart Il vient de prendre un Doliprane Grobédo t'es avec le docteur Grobédo ? Ouais ouais il est là Qu'est-ce qu'il te faudrait avoir ? Je voudrais des antibiotomatiques J'aimerais bien un petit montant Tu vois ce que je veux dire T'as pas un antibiotomatique ? Non je n'ai pas un antibiotomatique C'est bien dommage monsieur Grobédo Docteur Cropique Knole Cropique Knole C'est même pas fait exprès dis donc Le truc qui part en couille La bouche part en couille C'est venu tout seul Bon Mehdi on lance l'appel Alors l'appel on le lance Vous avez déjà dans l'équipe Si vous avez une petite solution pour Mehdi Vous pouvez nous filer un petit coup de main Moi je te disais Mehdi Quand j'ai pas confiance C'est que c'est pas la bonne histoire Ouais bah déjà t'as pas de confiance sans toi déjà Si tu tentes plusieurs fois une histoire Et qu'à chaque fois Tu te fais entuber comme je l'ai fait Bah oui oui Au final le mieux c'est le célibat T'as pas eu de chance T'as pas eu de bol Non mais il y a Bouteille verte Il a un truc pas con du tout Regarde tu dois stresser H24 Avec ce genre de connerie Même pour toi c'est mauvais Bah bien sûr Bah ouais carrément Il faut vivre sans prise de tête Nous dit Daffman Il a raison Daffman Il y a 10 boules 69 Tiens moi je suis d'accord avec toi 10 boules Et bah c'est simple Tu regardes pas son portable Tu lui fais confiance Et puis si t'as pas confiance Bah tu vas en voir une autre Jette la mec C'est simple rapide Et efficace si elle te fait ça Message de Nounou Et c'est réglé Ouais tu t'es débarrassé De la meuf Qui t'a fait Bah ouais Bah c'est fini hein Bah ouais ouais C'est fini depuis 6 mois D'accord bah c'est mieux Et quand c'est les filles qui trompent Elle a toujours des excuses Quand c'est un mec Elle est choquée Il nous parle de qui Cacou ? Non non mais rien à voir De la Marie Et voilà bien vu Marie est sexiste Non mais rien à voir J'essaie juste de trouver Pourquoi toutes tes meufs Font des trucs chelous Tu vois il y a forcément Un problème au bout d'un moment Je salue ma sardine Non mais après si t'es trop relou C'est ça peut aussi Voilà C'est vrai Tu peux les pousser au vis Merci C'est à dire qu'au bout d'un moment Elle a faux Elle peut arriver à s'attirer en sur En se disant Vas-y le mec il me gave Evidemment T'as-tu un mec Qui fouille toujours ton téléphone Marie ça peut te saouler Ah bah non mais moi C'est pas possible moi Et oui Ah ouais Non bah attends Si je peux même pas me faire Non mais vraiment Non mais vraiment On est où là On est où Je vous le dis moi On est où On est où Je suis pas plus au téléphone De mon mec Depuis bien longtemps Parce qu'une fois J'étais tombé comme ça Sur un truc Et j'étais devenue folle Toute seule Et je me suis dit Plus jamais je regarde Mais t'es tombé sur quoi aussi ? J'étais tombé sur une meuf Avec qui il discutait Et tout ça Ça m'avait rendu dingue Et je me suis dit plus jamais Ça fait des années Que je regarde plus le téléphone Ça se trouve il trompe et tout Non mais non Ça fait vérifier Non mais à la limite Je m'en fous Non mais de toute façon C'est pas grave Je le trompe aussi Non je ne trompe pas Rête de dire des conneries Il y a aucun souci Aucun souci Exactement On fait un petit bilan Pour toi Si tu veux jouer à ça Alors là Je peux te dire Qu'il a perdu d'avance On attend vos témoignages Mais sinon Avoir confiance Oui Avoir confiance en toi Et avoir confiance en tes meufs C'est bien également Déjà oui Bah ouais On en reparle avec vous Vos messages Applique Skyrock 41759 skyrock.fm Et puis Et puis vos solutions pour Méli Si vous avez été comme Méli Et que vous avez trouvé une solution Et bien vous nous faites signe On va essayer d'appeler Christian Là tout de suite Pour nos pervers Et retour à Antoine Vas-y donne les résultats du clash Ah oui Ah oui excusez moi J'allais oublier Je les ai en plus Et oui Oh là là Bah il y en a qui s'est fait démonter Ce soir Les résultats Donnent 18% Pour Romano Et Allez arrête Impossible Incroyable Ah excusez moi j'ai un autre message qui vient d'arriver Ah il vient d'arriver pardon Ah non c'est très 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 serré Ah ouais Très 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 serré 48 J'ai cru que c'était 18 que c'était écrit 48 contre 52 Non mais Ouais tu vois Même si je perds Je perds avec les honneurs quoi Cédric qui sourit Je vois toutes ses dents qui Mais c'est dingue d'avoir autant de dents que ça Cédric Bah quoi j'ai des dents Ah mais il n'y a pas Énormément de temps Il n'y a pas de quoi être fier Tiens tu fais de 6 Je te baise Je suis fier Tu fais que 52 Attends c'est même pas fait encore On ne sait pas Allez 52 pour Cédric 48 pour Romano Voilà pour les résultats Même Diffoul Même Diffoul il expédie ça Tu vois ça m'intéresse Non non mais c'est juste pour faire chier Jean là Qui nous envoie un message Et qui dit Ah bah Diffoul commence à donner les résultats Il a fini dans un quart d'heure Je t'ai fait ça en 15 secondes Allez hop Ça c'est mon esprit de contradiction Merci Jean pour le message Ça fait que le clash s'est passé plus vite Ah putain ça fait plaisir 48-52 Ça fait donc Ouais tu vois Il n'y a même pas de temps dans l'équipe Il n'y a rien du tout Mais si c'est bien Mais si regarde 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 De toute façon De toute façon je sais très bien Faites pas semblant dans l'équipe Il n'y a aucun engouement pour ses victoires Bah si si Karim il est content Regarde Faut être honnête Mais il s'en bat C'est l'histoire de ma vie gros Je suis heureux Bravo Cédric Dans ce qui est bien Ça bat la race C'est quand on fait le bilan On t'a gagné sur les clashs du soir Mais quand on fait le bilan Sur la semaine entière Avec les clashs du morning On est à deux partout Rien à foutre Avec notamment 82-18 mercredi Sartek mardi ou mercredi Je ne sais plus J'ai gagné ce soir Bravo C'est un plaisir En tout cas Sartek Bravo à tous les deux Dimanche soir avec Vincent Merci à ma team Elle était bien là quand même Elle était belle Elle était forte Super clash de la drag C'est dimanche soir Pas assez mais Ouais bah ouais Dimanche soir pas de problème Dimanche soir avec Vincent Et puis lundi on sera là en direct Pour un nouveau clash en direct Donc lundi soir je vous le dis Parce que c'est férié Mais vous aurez droit A votre radio libre en direct C'est beau ça Profitez bien Ah oui c'est beau ça Allez Pamela Si lundi je peux avoir un meilleur casting Je vais essayer de Cédric c'est bien Là t'as trois jours T'as rien à foutre Donc t'as qu'à faire un bon casting T'as qu'à le faire T'as rien à faire Je vais te motiver Bah non parce que moi aussi Je fais d'autres choses Tu fais Pamela Non je crois pas Bah c'est dans ta tête Pamela gros Parce que Pamela Pamela n'existe pas Romano Moi je crois qu'elle existe Si elle existe Mais bon moi je suis obligé de la loger Ah c'est vrai C'est le loyer Moi elle m'a dit Qu'elle aimerait bien être payée A un moment donné Bon on va se faire des nouveaux pervers de la semaine Ce qu'on a en train de braguer là en direct On s'en occupe dans un instant Mais d'abord on essaye Christian Juste pour le plaisir Christian donc c'est celui Qu'on a découvert il y a trois semaines Allez Cricri Cricri est très excitant Il était dans sa voiture la dernière fois Vas-y j'appelle Il s'est branlé sur un parking Oh Il n'est pas joignable Oh comme c'est dommage On l'avait trouvé où On l'avait trouvé sur les Oh putain mais il a une bite cabossée Ouais sur les réseaux Parce que j'ai sa photo et tout Bon là je viens de voir La première bite de la soirée C'est la bite de Steph 5 Qui est sur Je sais pas où d'ailleurs Sur Smacks Je veux voir Peut-être sur Peut-être sur Baddou Baddou Et donc lui il a une bite Qui est cabossée C'est un truc de ouf Il y a eu un accident Ah ouais Oh c'est chelou Il y a eu un accident de la bite Il y a des boutons Mais il y a des boutons Oui il y a des boutons Ça doit faire des sensations Ça m'arrive comme bite Non ? Ah des boutons blancs et tout Non mais tu vois Une bite pas lisse Tu dois sentir dans ta Non 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 Tu ne sens pas C'est admirable Dans ma grossette tu veux dire Il a des boutons blancs partout Oh j'ai regard number one Là qui vient d'arriver Il s'appelle bon moment 8 Je montre la photo Romano tu vas nous le décrire Est-ce que tu le vois bien là ? Ah ouais putain Ah il a un beau chapeau dis donc Des beaux chapeaux Ouais c'est un gros ringard Attends mais tu sais Il a un collier Le potentif c'est juste un triangle frère Non mais c'est un gros ringard Ah le look de merde Il y a un chapeau Des lunettes de soleil Un t-shirt avec des fleurs dessus Non mais ouais C'est la totale En fait Tous les objets qu'il a C'est de mauvais goût Oui Il y a des lunettes En passant par le chapeau Le mec c'est un présentoir Un mauvais goût Et en plus il s'est pris en photo Par le dessous Donc c'est Oui t'as l'impression Qu'il a un ventre énorme Alors que le mec A pas l'air très très fat Mais bon Il est monstrueux Il y en a un que je vois de loin Il est ignoble Alors c'est lui Que tu dois voir de loin Qui s'appelle regard Non J'en vois les photos Pamela Mécard Mécan Mécane Je ne sais pas combien Mécane Ah Mécane Mécane Alors lui C'est hallucinant Mais il a des plis de partout sur le corps Il n'est pas spécialement énorme Elle est grosse sa bite Mais il a des plis de partout Elle est grosse pour une bite qui ne bande pas Ouais t'as vu Romano il t'excite On dirait le bonhomme Michelin Dis donc Ah mais l'autre il a Non s'il te plaît Il a un titi au dessus de la bite On dirait que son ventre Il a un visage Il a un titi énorme Non c'est pas un ch'tard C'est un titi Ah ouais Il a une excroissance de chair C'est ignoble Juste au dessus de la bite Je te jure En fait c'est comme s'il avait Un petit clitoris au dessus de la bite Ah il est dégoûté Ah les titis C'est mignon Je suis désolé si vous en avez Mais alors lui il a un titi géant Il a un titi géant J'ai une mini bite Mais une mini bite Mais toute tordue C'est dingue d'avoir une si petite bite Ah ouais je la vois C'est rebeutroir Regardez rebeutroir Il a une toute petite Mais toute minuscule On dirait un petit champignon Ouais c'est un petit virage Et il est toute tordue comme ça T'as mis à Romano Il a des poils jusqu'au milieu du tube C'est bien Romano J'aime pas les bites T'as vu il a des poils au milieu du tube Il faut arrêter de dire ça monsieur C'est bagasse Et là on a un beau gosse C'est Ben bien monté Alors lui ouais Lui ça va Lui beau gosse Regarde Marie Ah il est beau gosse Tu sais il fait tête Il pisse les yeux et tout Il tire un peu la langue Oh le schlag Ça c'est lui beau gosse Et juste en dessous J'ai Ben Non BM cool A bien monté cool Alors lui il est bien monté Le mec il est une bite Ah ouais Tu te prends ça dans le cul Et il y a le gland qui sort par la bouche Ah ouais Ah bah j'aimerais tellement Bon alors Moi je te propose Mécane 65 en premier Allez Mécane 65 Celui qui est assis avec sa bite Sa grosse bite Ah bah il t'a choisi le meilleur Romano C'est le mec qui ressemble à Bibandome C'est lui Allez Pamela Allez c'est pas Il faut pas me montrer la photo Il faut arrêter de me montrer la photo Sinon je n'y arriverai pas Oh mon dieu Je pense que tu vas le faire bander Allo Oui allo Allo Oui bonsoir tu m'entends Oui je t'entends oui Ouais c'est Pamela l'appareil Comment vas-tu Arrête ouais Bah écoute ça va super Écoute T'es comment là t'es à poil Oui pourquoi Ah bah parce que J'aimerais bien Ah je peux me caresser là Ah mais je suis en cam T'es en ? Cam Cam Ah ouais non mais moi je suis pas en cam Mais on peut se faire ça au téléphone Tranquille quoi Parce que j'ai pas de cam moi Ah je coute pas la lune Eh alors mais il y a un problème Parce que là je suis à l'hôtel là Et mon téléphone c'est un truc tout pourri Parce que j'ai cassé le mien Il est tombé dans les WC D'accord Ah d'accord Là j'ai un J'ai envie de toi là Tu m'excites Ah 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 Dis moi des choses merde Ah Allo Ah il s'est barré le mec Je crois qu'il voulait vraiment une cam Romano pourquoi tu as refusé la cam Ça aurait été tellement excitant De le voir bouger Et bander devant toi Alors moi je vous dis directement Je ne suis pas Romano Ah pardon Pamelo Pamela Pamela C'est la dernière fois que je le répète Bonjour Je te propose Steph maintenant Alors Steph Steph 5 J'ai pas ça là Ah t'embouche pas C'est quelle bite Mais il y a plein de bites La grosse bite Ah c'est la bite La bite cabossée Ouais c'est ça Non mais tu sais il y a du sperme dessus en fait Tu vois pas bien Ah c'est du sperme Ah ouais C'est pas la classe de sperme Ah mais t'as raison c'est des gouttes de sperme C'est une petite surprise Ah des gouttes de sperme Ah c'est tout gluant Vas-y on a des gueulasses Oh Cédric Dégueulasse Bah ouais dégueulasse Ah ouais il y en a partout On dit ça voilà On dit ça On dit ça mais bon Allez c'est parti chez Steph Allo Nickel Bernard Hop là C'est Bernardo les oraux Ouais c'est Il n'est pas disponible pour le moment Merci de laisser un message après le but Bernardo Bon Bon là c'est normal il est en ligne avec moi Ah non Ah bah non Voilà je suis en double appel avec Steph Ouais mais il faut pas les appeler Cédric Mais Cédric appelle les après Comme d'habitude le week-end Vas-y on appelle BM Cool Ah la super grosse bite Alors lui si il te la met dans Allo Super grosse bite Ouais merci Ah ouais elle est énorme Oh mais j'adore T'es un peu de réel après Ah ouais j'ai envie de me caresser là Ah vas-y touche toi la chatte Ah ouais En pensant à ta grosse bite qui pourrait rentrer dans ma petite chatte et me la démolir Ah ouais j'ai envie de te démolir bien fort là comme une bonne chienne Ah ouais vas-y parle-moi mal Ah vas-y fais toi du bien là touche toi la chatte salable Ah vas-y bien fort Ah j'ai envie de t'entendre hurler là vas-y touche toi comme une chienne J'ai ma grosse queue là qui remplit ton cul Ah putain j'ai envie de te dégonner Ah ouais dégonner vas-y fort Ah putain t'es un truc ça va mettre bien au fond là ton cul là Ah vas-y Ah putain Ah t'es une vraie petite salable toi Ah vas-y fais toi y aller là Touche toi la chatte bien fort là Montre-moi comme une chienne un peu là Ah vas-y tout le temps encore plus fort là j'ai envie de gicler Tu vas me faire gicler ma salope Ah vas-y gicle fort j'ai envie branle-toi à mort Ah démonte-moi en levrette Je te prends en levrette je t'enfonce ma queue bien au fond de ta petite chatte de salope Ah vas-y encule-moi plutôt Ah ouais je te la mets bien dans ton cul bien au fond là Ah ouais encule-moi quelque chose du fond là Ah putain je t'encule bien fort comme une chienne Ah comme ça Ah putain Ah t'as vu que je te gicla la gueule Ah ouais vas-y J'ouvre bien ta bouche J'ouvre ta bouche de salope Je te gicla de dents Ah 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 C'est pareil Ah mais c'est ma croche c'est normal Avec la bouche de salope Je voulais fermer ta bouche Pamela La bouche de salope Il y a la bouche bloquée Eh bien bravo Putain j'ai remarqué un truc sur sa bite Bravo Pamela Qu'est-ce que t'as vu sur sa bite ? Bah en fait il s'est rasé les couilles mais il a essayé une sorte de petite couronne au-dessus C'est très mignon C'est mignon Ah putain Ah putain Eh bien opération réussie une fois de plus Pamela Tu devais serrer avant minuit Bah bah à minuit pile t'as serré Championne Mission accomplie pour dire et l'autre vaut Voilà mission accomplie Et oui mission accomplie chez BM Cool Donc BM Cool Bien monté cool ça veut dire c'est ça Dans le jargon des réseaux Tu en as de la chance Pamela tu as vu Tu as encore fait jouir en bec ce soir Ah ouais je suis ravi Ouh c'est bon ça Et oui c'était bon On a Bah oui il est déjà minuit une Bah en tout cas on a réussi la On a réussi bravo Pamela Félicitations Bravo Voilà je me suis accomplie Exactement Voilà et puis elle m'a fait jouir aussi en même temps Oh bah grave Champion Bah écoutez on garde les autres pour la suite Parce qu'on a eu du monde ce soir Et ils sont au taquet sur la réseau Ah tu m'étoies Ah ça y va là Les filles si vous cherchez l'amour Et bien vous avez des beaux gosses Plus beaux gosses les uns que les autres Et ouais A découvrir Tous les vendredis soirs sur Skyrock Et même parfois dans la semaine Et on rester à Christian la semaine prochaine Ouais Car c'est quand même le beau gosse du mois On peut le dire Le beau gosse de soin de mai Grave Christian sur son parking Bon on va pas On a pas oublié On a pas oublié Alex Alex et ses escortes là T'es là Alex Ouais je suis là J'espère que tu n'es pas trop excité Par la performance de Pamela ce soir Qui a tout pris dans la bouche C'est le haut niveau Ah bah oui t'as vu C'est le haut niveau Je suis sur sexe modèle Donc toi T'es accro aux escortes T'arrives pas à t'arrêter Ça te coûte jusqu'à 1000 euros par mois On a Antoine qui voulait réagir pour toi Salut Antoine Salut Bonsoir Bonsoir Antoine Bonsoir et vous l'équipe Écoute ça va bien Antoine Toi t'es dans le 38 T'as 20 ans C'est ça Bah bienvenue Un petit week-end de 30 jours Ça va faire plaisir Ah ça c'est bien t'as vu Ah ouais Bon on sera là lundi soir Je vous le dis quand même Ouais Ne loupez pas le rendez-vous Mais bon niveau temps C'est pas ça toi Non c'est vrai que les week-ends Qu'on a là le week-end dernier On avait 4 jours de week-end Ouais 4 jours de merde C'est ça C'est vrai C'est vrai que c'est pas la folie 3 jours de pluie Super les terrasses dis donc Ça fait plaisir Bon alors Antoine Toi tu voulais réagir par rapport à Alex Tu voulais lui donner des conseils Qu'est-ce que tu voulais lui dire Alex C'est ça En fait moi j'étais dans la même situation Que Alex J'étais en couple Et puis j'allais aux escortes aussi à côté Ah ouais Donc pareil que toi Alex T'as vu Ouais voilà Sauf que moi voilà Je me branlais pas à côté quoi Moi c'était l'un ou l'autre D'accord Et puis Et puis en fait Moi je faisais le marchand de tapis En fait avec les escortes Parce que moi Dans la ville de Grenoble Les escortes C'est pas gratuit quoi C'est un peu cher Tu sais que dans les autres vies On m'a dit que c'était pas gratuit non plus Jamais gratuit C'est le problème C'est le problème des escortes Oui C'est 100 euros 150 euros la lumière Ah putain c'est cher Parce qu'en fait Sur chaque modèle Il y a les vies Les 5 étoiles Elles sont à 150 euros la lumière Ah celle que je suis allé voir tout à l'heure Qui était mignonne 150 euros la lumière C'est plus bonne en fait Bah écoute je ne t'apprenne que Plutôt Vache Et du coup Bon moi Moi on va dire Je trompe pas mon biscuit Dans toutes les meufs qui sont dedans Je vois en fait Je les recherche par catégorie Et par région Enfin par origine Et moi Je suis plutôt les françaises Vous savez les algériennes Celles où on pratique L'amour Et qu'en fait Elles jouissent Et qu'on les comprenne quoi D'accord en fait Toi tu veux Tu veux avoir la sensation Qu'elle prend du plaisir avec toi Comme ta meuf Voilà Je les paye Elles peuvent simuler Non ? Bah ouais Bah c'est ce qu'elles font En général Généralement oui Bah oui Généralement elles simulent Parce que voilà Elles sont là pour l'argent Elles sont là pour les 150 euros Ah bah oui oui C'est clair Elles sont pas là pour tes beaux yeux C'est même le principe d'une escorte D'ailleurs Tout à fait Et t'es allé en voir par exemple Je sais pas le Quand t'as été au taquet Au top du top Tu t'en tapais combien par mois ? Quand je suis au taquet Je suis un marchand de tapis C'est que Je négocie un peu les prix Avec la meuf Je suis le DJ Écoute Si je viens de voir 2,3 fois par semaine C'est les soldes Tu me régulies T'es trié Et du coup J'ai pu négocier Le plus bas que j'ai pu 50 euros Ah mais dis donc Toi aussi Tu es fan de Romano T'es pas le temps Grand négociateur T'as négocié Et tout C'est quoi ? C'est à dire qu'au lieu de 100 balles Tu payais 50 50% de réduction 50 euros Mais c'est pas une bonne négo Quelque part J'avais pas de temps en fait C'était 50 euros Le temps que j'ai accue Les mers sans rois Et le fait Que j'aille aux escortes C'est dû à ma copine Enfin plutôt Mon ex C'est parce qu'en fait Avec mon ex Je pratiquais pas Toutes les positions Elle me fussait pas Voilà Parce que c'est vrai Elle s'excitait pas En faisant On manque du coup Mais oui Voilà ce qui vous attend Les filles Si vous ne sucez pas Attention Votre mec va se retrouver En train de se faire sucer Par une escorte On vous aura prévenu Les filles Bien oui Bien sûr J'imagine ta meuf Qui nous écoute Et qui se dit Voilà Et l'autre en plus Il dit que c'est de ma faute Ah ouais Exactement Ils cherchent deux meufs Dans ces cas C'était pas bien Et alors pour Alex Qui voulait savoir Comment on fait pour arrêter Est-ce que t'avais un petit conseil ? La seule position qu'elle aimait C'était la levrette C'est déjà pas mal C'est la position préférée des français Ouais C'est vrai Bon alors tu me suces Bon alors tu me suces ou alors je vais avoir une pute T'avais déjà fait ? Ah non on fait quoi ma chérie ? Bon après je t'encule Ou je vais avoir une pute D'ailleurs c'est son ex Ah oui C'est pour ça aussi Ça va être vite J'ai arrêt l'histoire Moi je vais avoir une escorte Ça va être vite T'aurais dû lui dire dès le départ On manque d'un truc Et la meuf s'est barrée Direct Elle s'est barrée ? Faut dire la vérité Que quand on fait l'amour Faut faire tout Non Sinon rien du tout Ouais après il y a Tu peux faire un peu sans faire Il y a des limites Oui tu peux trouver un juste milieu Tu vois Entre ce que tu as envie Et ce qu'elle aime aussi Voilà Essayez de trouver des trucs Qui vous plaisent Et il faut discuter Discuter Mais il discute Il lui dit Tu me suces pas Exact Je vais essayer des escortes C'est sympa Tu me suces pas Je vais au pute C'est comme ça que ça marche Alors Alex Il y avait une méthode Qui est pas con du tout C'est vidéo Qui nous laisse un message Sur l'appli Skyrock Alex ? Ouais 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 Ah t'es là Vidéo qui nous laisse un message Sur l'appli Skyrock Et c'est pas con comme idée Ton argent Plutôt que de le récupérer en liquide Tu le mets à la banque Et t'y touches pas Et à la fin de l'année Tu récupères ton argent Et tu te tapes un beau voyage Bah c'est pas moi T'es tranquille Et là tu vas découvrir Les putes Dans un autre pays C'est à dire qu'en fait Tout l'argent que tu dépenses aux putes Tu le gardes Et tu le transformes Dans un truc super cool Et quand tu vas te retrouver en vacances Tu vas te dire C'est quand même plus sympa Qu'une demi-heure de sexe tarifée Bah grave C'est ça Surtout si t'as une meuf À la fin de la nuit Tu t'achètes une bagnole Ah bah avec quoi ? 1000 balles par mois Et 12 000 balles par an T'imagines Tu t'achètes ce que tu veux Mais tu t'achètes un paquet de trucs Ça c'est sûr Bah grave Et t'imagines 12 000 balles par an Ça te coûte Après je sais pas 12 000 Enfin 1000 C'est le plus que j'ai fait Mais en moyenne T'imagines les plaisirs Que tu peux te faire Avec l'argent que t'as En plus t'as une meuf Moi je te dis Tu te tapes une queue À la fin de l'année T'es super content Bah oui Tu vas te dire Ah putain merci pordube Ah ouais Chaque queue c'est 100 balles Ah merci Jacques et Michel aussi Merci tous les sites de cul Tu vois comme ça Une petite envie Une petite queue Exactement Et puis après Économiser 100 balles 150 balles Tu cumules tout ça Et tu vas voir Ah ouais Bon d'autres conseils dans l'équipe ? Quelqu'un a un petit conseil pour Non c'est assez bien résumé Je vais pas demander à Cédric Parce qu'il est dans le même état que toi Alex Non laisse tomber Ah la pute Moi je continue d'y aller Ah les putes Non mais si t'es pas bien Avec ta meuf Déjà tu peux en changer Première chose Tu vois Ça te coûtera moins cher C'est très bien C'est très bien Ah bah t'es très bien Mais la pauvre Bah voilà Arrête d'aller aux putes Bah ouais Tiens il y a Julien Notre boulanger de Thaïlande Oui De Copanam en Thaïlande Qui nous dit Viens à Thaïlande C'est moins cher Allez vas-y hop là Moi c'est moins cher Bon Essaye de te retenir Alex T'es quand même plus fort que ta bite Non Non Désolé Il y a parfois des échecs dans la radiolivre Bon en tout cas Merci Antoine Pour ton témoignage Antoine Donc là maintenant Finis les putes Terminé Ouais voilà Finis les putes Maintenant t'es riche Voilà ouais C'est ça Tu vas prendre ta part pour voyage Ah je suis milliardaire Bon Antoine On se fait un bon week-end Profite bien du week-end Dans l'Isère À Grenoble Alex Un bon week-end à Paris aussi N'hésite pas à nous rappeler Alex Pour voir si tu proses un peu Dans ta quête de Ton addiction Ouais Dans ta quête de D'amour D'amour non tarifé On va dire On va dire comme ça Allez Avec plaisir Je vous écoute tous les soirs De toute façon Donc Je vous rappelerai Quand tu veux Alex T'es le bienvenu Antoine pareil Merci Et un petit tour Du côté de chez Mehdi Mehdi Toi qui fais pas confiance Mehdi Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu retiens De tout ce qu'on a dit tout à l'heure Parce qu'on a parlé de plein de choses Avec toi là Toi qui fais pas confiance Ce meuf Qui va surveiller leur téléphone Eh oui Qui va gratter à l'intérieur T'as pas confiance Sur toi déjà Ouais déjà Je pense que c'est Une grande confiance Bah oui Mais en même temps Pour prendre confiance A la rigueur Je pourrais prendre confiance Avec une personne de confiance Mais si en même temps A chaque fois Ouais mais donne ta confiance Déjà de base Bah je la donne Pourtant au début des relations Je suis à fond dedans Je suis à fond dedans Je suis à fond dedans Et tout Mais à la fin Le remerciement C'est C'est une sodomie Voilà Ouais mais ça va pas être A chaque fois Ou alors vraiment T'as pas de bol Et il faut Il faut te dire Qu'à un moment donné Il faut de base Avoir confiance Et bon Après tu t'es fait niquer C'est pas toutes les meufs Ou alors vraiment T'as pas de chance Je te répète encore une fois T'as vraiment pas de bol Prends exemple Sur ton compatriote Appelé également Le séducteur De Saunet-Loire Saunet-Loire Et également Le séducteur Du Morvan Bah tu vois Si Romano Il s'est arrêté Au coquifiage De Pau qui pue Et bah il aurait pas confiance En Cariole aujourd'hui Alors qu'il a trouvé la main C'est vrai ouais C'est vrai hein Non mais t'as raison Donc tu vois Ça arrive un jour Médhi Faut pas être parano Parce que tu peux aussi Faire fuir les meufs Il y a eu beaucoup De messages de filles Tu peux aussi Faire fuir les meufs En surveillant Non mais bien sûr Au bout d'un moment Ta meuf ça va la saouler Tu vois Même toi Le pire c'est Regarde c'est que C'est comme si toi On t'accuse d'un truc Que tu fais pas Tu vois au bout d'un moment Tu vas dire au mec Ou à la personne Tu vas dire Vas-y tu me saoules Ah oui Et puis être traqué C'est insupportable en plus Non mais je traque pas du début Les meufs ou quoi Mais c'est juste Quand il y a un truc là Qui va pas Genre quand il y a une phrase C'est pas son genre Où elle fait des mimiques Qui la ressemblent pas C'est pas Bon après Chaque fois je me cours pas Je t'ai ma Et hop Ah bah Ah bah tiens Je suis cocu encore Ah bah tiens Hop Bon On te souhaite bon courage Mehdi pour la suite Et puis retrouve confiance aux autres En toi aussi Et puis Et puis passe un beau week-end Je te dis Prends exemple sur le séducteur du Morvan C'est ça Le Morvan Le Morvan audio Le Morvan audio Le Morvan audio Représente autant la saut des lois Et mon seul Creusot également Un Creusot Également Toute la Bourgogne Et bah tu salues Toute la saut des lois Qui nous écoute On t'embrasse Mehdi Merci à toi Ouais bonne soirée Et puis continuez comme ça Et puis Bah toi tu reviens quand tu veux Je vous écoute tous les soirs C'est une dinguerie en vrai Et bah c'est gentil C'est une dinguerie Allez t-shirt pour nous Je vous ai pas dit Mais Alex, Antoine Et Mehdi Le t-shirt Skyrock On vous l'envoie à la maison Ah bah super J'ai tout qu'à dire pour Cedric Vas-y vas-y Antoine Vas-y ma gueule Cedric T'as fait un joli cirage Merci C'est une victoire Au Clash de la drague Merci beaucoup Merci toi Ah putain vas-y Il radote Il radote Bon Clash de la drague Le super clash Ce sera dimanche soir La spéciale de la radio libre Entre 21h et minuit Avec Vincent Comme tous les dimanches Et lundi on est de retour en direct On vous souhaite un bon week-end Profitez bien de ce Skyrock Bon week-end Fred Tout de suite C'est la nocturne Et bah oui Bon week-end Vous nous raconterez votre week-end lundi Vous nous direz ce que vous avez fait là Bah ouais Voilà C'est ce que vous avez fait Écoute Marseille sous la pluie Je sais pas Pris une douche gratuite dehors Enfin des trucs sympas Ouais ouais Bon vous nous dites tout Lundi Lundi on est avec vous Et tout le week-end Vous profitez bien de Skyrock Le son de Sky C'est parti 2h 100% A français C'est Fred Qu'on retrouve tout de suite Comme tous les vendredis La nocturne Bon week-end à vous Merci d'avoir passé cette semaine Sur Skyrock avec nous Et à lundi Ciao Ciao Salut